avant qu'il ne voit par blake pierce lu par gabriel chiararo production menestrandise audio prologue susan kellerman comprenait la nécessité de bien s'habiller elle représentait son entreprise et elle essayait de gagner de nouveaux clients alors son apparence était importante par contre ce qu'elle ne comprenait vraiment pas c'était la raison pour laquelle elle devait porter des hauts talons elle avait une belle robe d'été qu'elle aurait pu assortir avec de jolies chaussures plates mais non la compagnie insistait sur le fait qu'elle porte des talons quelque chose à voir avec une apparence sophistiquée je doute que porter des talons aille quoi que ce soit à voir avec le fait d'obtenir une vente pensa-t-elle tout spécialement si le potentiel client était un homme et d'après sa fiche de vente la personne qui habitait dans la maison dont elle s'approchait était de fait un homme susan vérifia l'encolure de sa robe elle avait un léger décolleté mais rien de provoquant non plus ça pensa-t-elle c'est être sophistiqué tenant en main son étui de présentation plutôt volumineux et encombrant elle monta d'un pas lourd les marches menant à la porte d'entrée et appuya sur la sonnette pendant qu'elle attendait elle jeta un coup d'oeil rapide autour d'elle c'était une petite maison assez basique située dans la périphérie d'un quartier de classe moyenne la pelouse avait été récemment tendue mais les parterres de fleurs de chaque côté du petit escalier menant à la porte d'entrée auraient bien eu besoin d'un sérieux désherbage c'était un quartier tranquille mais pas le style d'endroit où Susan aimerait vivre les maisons étaient de petits pavillons en rez-de-chaussée éparpillés le long des rues elle supposait que la plupart d'entre eux étaient occupés par des couples âgés ou par des personnes ayant de difficultés à finir le mois cette maison en particulier avait l'air de n'être qu'à un pas de se retrouver propriété d'une banque elle tendit à nouveau la main vers la sonnette mais la porte s'ouvrit avant qu'elle n'ait eu le temps de la toucher l'homme qui apparu était d'âge moyen et bien bâti elle estima qu'il devait avoir environ la quarantaine il y avait quelque chose de féminin en lui quelque chose qu'elle remarqua tout de suite dans la manière qu'il eut d'ouvrir la porte et de lui décocher un large sourire radieux « Bonjour » dit l'homme « Bonjour » dit-elle elle connaissait son nom mais ceux qui l'avaient formé lui avaient bien dit de ne jamais utiliser le nom d'un potentiel client avant que la communication ne soit entamée en les interpellant directement par leur nom ils avaient l'impression d'être des cibles plutôt que des clients même lorsque le rendez-vous était prévu à l'avance pour ne pas lui laisser le temps de poser des questions et afin de prendre tout de suite le contrôle de la conversation elle ajouta « Je me demandais si vous auriez un moment à me consacrer pour parler de votre diète actuelle » « Diète ? » demanda l'homme avec un sourire en coin « Les diètes ce n'est pas trop mon truc que j'ai plutôt tendance à manger ce que je veux » « Oh ! ça doit être bien agréable » dit Susan d'une voix charmante et en lui décochant son sourire le plus enjôleur « Comme vous le savez sûrement, la plupart des gens, au-delà de trente ans, ne peuvent pas en dire autant pour maintenir une silhouette et un corps en bonne santé » L'homme jeta un coup d'œil à l'étui qu'elle portait à la main gauche Il sourit à nouveau, mais cette fois-ci d'une manière un peu paresseuse Le type de sourire qu'on affiche quand on sait qu'on a été eu « Alors, qu'est-ce que vous vendez ? » C'était un commentaire sarcastique mais au moins, ce n'était pas une porte qui se fermait Elle prit ça comme une première victoire vers une possible invitation à entrer « Eh bien, je suis ici au nom de l'Université de Développement Personnel » dit-elle « Nous offrons aux adultes de plus de trente ans une manière très facile de rester en forme sans devoir se rendre au fitness ni changer drastiquement son style de vie » L'homme soupira et tendit la main vers la porte Il avait l'air de s'ennuyer et prêt à la remballer « Et comment y parvenez-vous ? » « À travers une combinaison de shakes protéinés élaborés avec nos propres poudres de protéines et de plus de cinq entre sept saines afin de donner à votre alimentation quotidienne l'énergie dont elle a besoin » « Et c'est tout ? » « C'est tout » dit-elle L'homme réfléchit durant un instant en regardant Susan et le volumineux étui qu'elle portait en main puis jeta un coup d'œil à sa montre et haussa les épaules « Bon » dit-il « Je dois partir dans dix minutes Si vous parvenez à me convaincre durant ce laps de temps vous aurez un nouveau client Je ferai n'importe quoi pour ne pas avoir à retourner au fitness » « Formidable » dit Susan grimaçant intérieurement en entendant le ton faussement joyeux de sa voix L'homme s'écarta et lui fit un signe de la main « Rentrez » dit-il Elle accepta l'invitation et entra dans un salon de petite taille Une vieille télé était posée sur un meuble écorné Quelques vieilles chaises poussiéreuses et un divan abîmé trônaient dans la pièce Il y avait des figurines en céramique et des napperons partout Ça ressemblait plus à la maison d'une femme âgée plutôt qu'à celle d'un homme de la quarantaine Pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas elle sentit un signal d'alarme retentirant elle Mais elle se résonna en faisant appel à la logique « Oui bien, il n'est pas tout à fait normal » « Ce n'est pas sa maison, peut-être qu'il vit avec sa mère » « Là, c'est bon ? » demanda-t-elle en montrant du doigt la table de salon qui trônait devant le divan « Oui, là, c'est très bien » dit l'homme Il lui sourit en fermant la porte Au moment où la porte se referma sous une sentie, son estomac se serrait Elle eut l'impression que la pièce était refroidie et tous ses sens étaient en éveil Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond C'était un sentiment bizarre Elle regarda une figurine en céramique à proximité Un petit garçon qui tirait un wagon Comme si elle y cherchait une réponse Elle s'affaira à ouvrir son étui de présentation Elle sortit quelques paquets de poudre protéinée de l'université de développement personnel Et le petit mixeur offert gratuitement d'une valeur de 35 dollars Mais totalement gratuit avec votre premier achat Afin de se distraire « Alors voyons » dit-elle en essayant de rester calme Et d'ignorer la peur qu'elle ressentait toujours « Est-ce que vous êtes plus intéressé par perdre du poids ? Par en prendre ? Ou par conserver votre apparence actuelle ? » « Je ne suis pas sûr » dit l'homme en se penchant au-dessus de la table du salon Et en regardant les articles exposés « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Susan ne parvenait plus à sortir un mot Elle avait peur maintenant et sans raison apparente Elle jeta un coup d'œil vers la porte Son cœur battit à tout rompre Est-ce qu'il avait verrouillé la porte lorsqu'il l'avait fermée ? Elle ne parvenait pas à le savoir de là où elle était assise Puis elle réalisa que l'homme attendait toujours une réponse Elle reprit contenance et tenta de se remettre en mode présentatrice « Eh bien, je ne sais pas » dit-elle Elle avait envie de jeter de nouveau un coup d'œil à la porte Soudain elle eut l'impression que chaque figurine de porcelaine Présente dans la pièce la fixée du regard La lorgnantelle des prédateurs « Je ne m'alimente pas si mal que ça » dit l'homme « Mais j'ai une faiblesse pour les tartes au citron vert Est-ce que je pourrais toujours en manger si je suis votre programme ? » « Peut-être bien » dit-elle Elle tria ses documents en rapprochant l'étui d'elle « Dix minutes » pensa-t-elle en se sentant de plus en plus mal à l'aise Il a dit qu'il n'avait que dix minutes Je peux y arriver Elle mit la main sur la petite brochure qui expliquait Ce que l'homme pourrait continuer à manger en suivant le programme Et leva les yeux vers lui en la lui donnant Il la prit en lui effleurant légèrement la main Durant une fraction de seconde De nouveau un signal d'alarme retentit en elle Elle devait sortir d'ici Elle n'avait jamais rien ressenti de parer En rentrant dans la maison d'un client potentiel Mais c'était une sensation tellement suffocante Qu'elle ne parvenait pas à penser à autre chose « Je suis désolée » dit-elle En rassemblant son étui et ses documents « Non mais je viens juste de me rappeler que j'ai une réunion dans moins d'une heure Et c'est de l'autre côté de la ville » « Oh » dit-il en regardant la brochure qu'elle venait juste lui tendre « Eh bien je comprends bien sûr J'espère que vous arriverez à temps » « Merci » dit-elle rapidement Il lui rendit la brochure Et elle la prit d'une main tremblante Elle la rangea dans son étui Et se dirigea vers la porte d'entrée Elle était verrouillée « Excusez-moi » dit l'homme Susan se retourna la main toujours tendue vers la poignée de la porte Elle ne vit pas le coup venir Tout ce qu'elle vit ce fut le point aveuglant au moment où il la frappa la mâchoire Elle sentit directement le goût du sang couler sur sa langue Elle retomba dans le divan Elle ouvrit la bouche pour crier Mais elle eut l'impression que le côté droit de sa mâchoire était bloqué Elle tenta de se mettre debout Mais l'homme était déjà sur elle Lui enfonçant un genou dans l'estomac L'air s'échappa de ses poumons Et elle ne put que se recroqueviller En essayant de retrouver son souffle Elle fut vaguement consciente Que l'homme l'avait prise dans ses bras Et l'avait jetée par-dessus son épaule Comme si elle était une femme des cavernes sans défense Qui traînaient jusqu'à sa grotte Elle essaya de lutter Mais elle ne parvenait toujours pas à retrouver son souffle C'était comme si elle était paralysée Comme si elle se noyait Tout son corps était mou Y compris sa tête Du sang coulait de sa bouche sur le dos du tee-shirt de l'homme Et c'est tout ce qu'elle parvenait à voir Alors qu'il l'emportait à travers la maison À un moment elle se rendit compte Qu'il l'avait amenée dans une autre maison Une maison qui était apparemment attachée À celle où elle se trouvait Quelques instants plus tôt Et la jeta au sol Comme un vulgaire sac de pommes de terre Et sa tête hurta Violement Un lignolium abîmé La douleur l'aveugla Mais elle commença finalement À retrouver un peu son souffle Elle roula sur le côté Mais au moment où elle parvint enfin À se mettre debout L'homme était de nouveau sur elle Elle voyait flou Mais elle parvint à distinguer Qu'il avait ouvert une sorte de petite porte Dissimulée derrière un faux panneau dans un mur Là-dedans il faisait sombre et poussiéreux Et elle vit des morceaux d'isolation en ruine Qui pendaient du plafond Son cœur battit à tout rompre Lorsqu'elle réalisa qu'il l'emmenait à l'intérieur « Tu seras en sécurité ici » Lui dit l'homme en se penchant Et en la traînant dans le petit kajibi Elle se retrouva dans le noir Allongée sur des planches rigides Qui servaient de plancher Tout ce qu'elle pouvait sentir C'était l'odeur de la poussière Et de son propre sang qui coulaient toujours L'homme Elle connaissait son nom Mais elle ne parvenait pas à s'en rappeler Le mot s'associe au sang Et à la douleur qu'elle ressentait Alors qu'elle cherchait encore son souffle Elle finit par le retrouver Et eut envie de s'en servir pour crier Mais elle préféra en remplir ses poumons Et soulager son corps Durant ce bref instant Elle entendit la porte du kajibi Se refermer quelque part derrière elle Et elle se retrouva coincée dans l'obscurité La dernière chose qu'elle entendit Avant qu'il ne fasse complètement noir Ce fut son rire De l'autre côté de la porte Ne t'en fais pas, dit-il Ce sera bientôt terminé Chapitre 1 La pluie tombait de manière continue Juste assez fort Pour que Mackenzie White Ne puisse pas entendre Le bruit de ses propres pas C'est une bonne chose Ça voulait dire Que l'homme qu'elle poursuivait Ne pourrait pas les entendre non plus Mais elle devait tout de même Avancer avec prudence Non seulement il pleuvait Mais il était aussi tard dans la nuit Le suspect pouvait très bien Utiliser l'obscurité à son avantage Tout comme elle le faisait Et la faible lumière vacillante Des réverbères Ne l'aidait pas Les cheveux trempés Et l'imperméable tellement mouillé Qui lui collait au corps Mackenzie traversa la rue déserte D'un pas prudent Devant elle Son partenaire était déjà arrivé A l'édifice en question Elle pouvait voir sa silhouette Accroupie sur le côté De la vieille structure en béton Alors qu'elle s'approchait de lui Éclairée uniquement par le clair de lune Et un seul réverbère au coin de la rue Elle resserra sa prise autour du glock Qu'elle avait reçu de l'académie Elle commençait à apprécier la sensation De tenir une arme en main Elle lui offrait plus qu'un sentiment de sécurité C'était une véritable relation Quand elle avait une arme en main Et qu'elle savait qu'elle allait s'en servir Elle s'y sentait intimement liée C'était une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie Lorsqu'elle travaillait en tant que détective au Nebraska C'était quelque chose de neuf Que l'académie du FBI avait généré en elle Elle atteignit l'édifice Et se colla au mur à côté de son partenaire Au moins maintenant Elle était à l'abri de la pluie Son partenaire s'appelait Harry Duggan Il avait vingt-deux ans Était bien bâti Et un peu présomptueux Mais d'une manière subtile Et presque correcte Elle fut soulagée de voir Qu'il avait aussi l'air un peu sur les nerfs Tu es parvenu à voir à l'intérieur ? Lui demanda Mackenzie Non mais la pièce à l'avant est vide C'est tout ce qu'il est possible de voir à travers la fenêtre Dit-il en montrant du doigt une fenêtre brisée Qui se trouvait devant eux Combien de pièces ? Demanda-t-elle Trois D'après ce que j'ai pu en voir Je passe devant Dit-elle Elle veillait à ce que son ton ne laisse aucun doute Même ici à Quantico Les femmes devaient s'affirmer pour être prises au sérieux Il l'invita d'un geste à passer devant Elle se faufila rapidement devant lui Et plongea la façade de l'édifice Elle jeta un regard autour d'elle Et vit que la voie était libre Les rues étaient désertes Et tout semblait tranquille D'un geste rapide Elle fit signe à Harry d'avancer Ce qu'il fit sans aucune hésitation Il tenait fermement son propre glock en main Le canon baissé en direction du sol Comme on le leur avait appris Ensemble ils s'avancèrent Sans bruit vers la porte d'entrée de l'édifice C'était un endroit abandonné Construit en bloc de béton Peut-être un ancien entrepôt Ou un lieu de stockage Et la porte était vétuste Elle était fendue Et une large ouverture sombre Révélait en partie l'intérieur de l'édifice Mais Kenzie regarda Harry Et compta sur ses doigts 3, 2, 1 Elle appuya fermement le dos contre le mur en béton Pendant que Harry s'avançait en se baissant Ouvrait la porte d'un coup Et se ruait à l'intérieur Elle le suivit de près Il fonctionnait comme une machine bien huilée Mais il n'y avait presque pas de lumière À l'intérieur de l'édifice Elle tendit la main vers la torche Qu'elle portait au flanc Mais au moment où elle allait l'allumer Elle se ravisa Un faisau lumineux Trahirait leur position Le suspect pourrait les voir de loin Et s'échapper à nouveau Elle remit la torche à sa place Et reprit la tête des opérations En se faufilant devant Harry Avec le glock maintenant pointé vers la porte Se trouvant à sa droite Maintenant que ses yeux s'étaient adaptés à l'obscurité Elle pouvait distinguer d'autres éléments Présents dans la pièce Elle était presque vide Quelques boîtes en carton trempées Se trouvaient le long du mur opposé Un tréteau et quelques vieux câbles Était abandonnés à l'arrière Le centre de la pièce était vide Mackenzie se dirigea en direction de la porte Se trouvant à sa droite Ce n'était vraiment qu'une embrasure Vu que la porte avait été enlevée depuis longtemps L'intérieur était plongé dans l'obscurité À part une bouteille brisée Et des excrémements de rats La pièce était vide Elle s'arrêta et commença à se retourner Quand elle réalisa Que Harry la suivait de bien trop près Elle faillit lui marcher sur le pied En s'éloignant de la pièce « Désolée » murmura-t-il dans le noir « Je pensais que... » Il fut interrompu par un coup de feu Qui fut immédiatement suivi Par un gémissement de douleur Sortant de sa bouche Au moment où il tomba au sol Mackenzie se colla au mur Au moment où un autre coup de feu retentit Elle atteignit le mur derrière elle Depuis l'autre côté de la pièce Et elle sentit l'impact Du coup vibrer dans son dos Elle savait que si elle agissait rapidement Elle pourrait arriver à arrêter ce type Tout de suite Et éviter de s'engager dans une fusillade Depuis sa position derrière le mur Elle jeta un oeil à Harry Vit qu'il bougeait toujours Et avait plus ou moins l'air cohérent Et elle tendit la main vers lui Elle le traîna à travers l'embrasure de la porte À l'abri des tirs C'est à ce moment qu'un autre coup de feu retentit Elle sentit la balle passer juste au-dessus de son épaule Faisant voler son imperméable Lorsqu'elle eut mis Harry en sécurité Elle ne perdit pas une seconde Et décida d'agir Elle attrapa sa torche L'alluma et la jeta par l'embrasure de la porte Elle tomba au sol avec fracas quelques secondes plus tard Son faisau lumineux blanc Dansant frénétiquement sur le mur opposé Juste après que la torche ait touché le sol Mackenzie se faufila à travers l'embrasure Elle s'accroupit les mains au sol Et roula rapidement sur le côté gauche Elle vit la silhouette du type juste à sa droite Distrait par le faisau lumineux Au moment où elle se redressait Elle déplia fermement la jambe droite avec force Elle atteignit le type à l'arrière de la jambe Juste en dessous du genou Le suspect perdit un peu l'équilibre Et c'est tout ce dont elle avait besoin Elle bondit et entoura sa nuque du bras droit Au moment où il vacillait Et elle le plaqua fermement au sol Elle lui enfossa un genou dans le plexus solaire Et d'un mouvement adroit du bras gauche Elle immobilisa le type Qui se retrouva désarmé au moment Où son fusil lui échappa des mains Quelque part dans l'édifice Une voix forte retentait Stop ! Toute une série d'ampoules s'allumèrent Avec un clic audible Baignant l'édifice de lumière Mais Kenzie se mit debout Et baissa les yeux vers le suspect Il lui souriait C'était un visage familier Un visage qu'elle avait souvent vu Durant ses modules d'entraînement Aboyant des ordres et des instructions Aux apprentis agents Elle lui tendit la main Et il l'attrapa de là Où il se trouvait au sol Du très bon boulot, White Merci, dit-elle Derrière elle, Harry s'avançait En titubant Les mains serrées sur le ventre Vous êtes sûr qu'il n'y a Que des balles à grains Dans vos trucs-là ? Demanda-t-il Non seulement ce n'ont que Des balles à grains Mais en plus Elles sont de mauvaise qualité Dit l'instructeur La prochaine fois On utilisera des balles Anti-émeutes Super ! Grommela Harry Quelques personnes Commençaient à pénétrer Dans la pièce Alors que se terminait La simulation De la ruelle Hogan C'était la troisième fois Que Mackenzie S'entraînait dans cette ruelle Une maquette D'une rue délabrée Que le FBI Utilisait souvent Pour entraîner Ses apprentis agents Et les préparer A des situations réelles Alors que deux instructeurs Se tenaient près de Harry Pour lui faire part Des erreurs Qu'il avait commises Et de comment Il aurait pu éviter De se faire tirer dessus Un autre instructeur Se dirigea directement Vers Mackenzie Il s'appelait Simon Lee Un homme plus âgé Auquel la vie Ne paraissait pas Avoir fait de cadeau Et qui avait l'air De lui avoir rendu La pareille Du très bon travail Agent White Dit-il Cette roulade Était tellement rapide Que je l'ai à peine vue Mais tout de même C'était un peu téméraire S'il y avait eu Plus d'un suspect Le résultat aurait pu Être totalement différent Oh oui monsieur Je comprends Lee lui sourit Je suis sûr Que tu comprends Détil Il faut que je te dise Qu'à seulement la moitié De ton programme d'entraînement Je suis déjà ravie Par tes progrès Tu feras un excellent agent Beau boulot Merci monsieur Dit-elle Lee prit congé Et s'éloigna Il entama une conversation Avec un autre instructeur Présent dans l'édifice Alors que le bâtiment Commençait à se vider Harry s'approcha d'elle En faisant encore Un peu la grimace Beau boulot Dit-il C'est beaucoup moins douloureux Quand celle qui sort vainqueur Est exceptionnellement jolie Elle leva les yeux au ciel Et Renguigna son glock La flatterie est inutile Dit-elle Tu sais ce qu'on dit La flatterie ne mène nulle part Je sais Dit Harry Mais ça vaut peut-être bien un verre Elle lui décocha un large sourire Si tu l'offres Ah oui c'est ma tournée À qui est ça ? Le thil Je ne voudrais pas Que tu me bottes les fesses Ils sortirent de l'édifice Et marchèrent sous la pluie Maintenant que l'exercice Était terminé La pluie était presque agréable Et avec les nombreux instructeurs Et agents parcourant le terrain Pour terminer la soirée Elle se sentit enfin fière d'elle Ça faisait onze semaines Qu'elle avait été admise Et elle avait déjà terminé La majorité des cours théoriques De l'académie Elle y était presque À seulement neuf semaines Avant la fin du programme Et la possibilité De devenir agent de terrain Pour le FBI Elle se demanda soudain Pourquoi elle avait attendu Aussi longtemps Pour quitter le Nebraska Quand Ellington L'avait recommandé à l'académie Ça avait été une opportunité en or Le coup de pouce Dont elle avait besoin Pour tester ses capacités Pour se détacher De ce qui était confortable Et rassurant Elle s'était débarrassée De son boulot De son petit ami De son appartement Et elle avait commencé Une nouvelle vie Elle pensa aux grandes entendues De terrain Au champ de maïs Et au ciel bleu Qu'elle avait laissé derrière elle Bien qu'ils possèdent Leur propre beauté Ils avaient également été D'une certaine manière Une prison pour elle Tout ça était derrière elle maintenant Maintenant qu'elle était libre Il n'y avait rien Qui puisse la retenir Le reste de sa journée Fût rempli d'exercices physiques Des pompes Des sprints Des abdos Encore des sprints Et des haltères Durant ses premiers jours À l'académie Elle avait détesté Ce type d'entraînement Mais au fur et à mesure Que son corps et son esprit S'y étaient habitués Elle avait l'impression Que son corps Commençait à les réclamer Tout l'entraînement S'effectua avec rapidité Et précision Elle effectua 50 pompes Si vite Qu'elle ne se rendit compte De la brûlure Dans ses épaules Qu'après les avoir terminées Et au moment de se diriger Vers la course d'obstacles Pour toutes les activités physiques Elle partait avec un état d'esprit Où elle considérait Ne pas atteindre ses limites Jusqu'à ce que ses bras Et ses jambes Se mettent à trembler Ou que ses abdos Ressemblent à des plaques d'acier Ils étaient 60 stagiaires Dans son unité Et il n'y avait que 9 femmes Ça ne la dérangeait pas Probablement Car son expérience au Nebraska L'avait endurcie Au point qu'elle ne se préoccupait Plus vraiment du sexe des gens Avec qui elle travaillait Elle se tenait tranquille Et travaillait au maximum De ses capacités Qui Et elle n'en était pas peu fière Était assez exceptionnelle Quand l'instructeur Annonça la fin de l'entraînement Après son dernier parcours Une course de 3 kilomètres À travers bois Et sentiers boueux Les stagiaires S'éparpillèrent Allant chacun De leur côté Mais Kenzie Par contre S'assit sur l'un des bancs Le long du circuit Et étira ses jambes N'ayant pas grand chose D'autre à faire Durant la journée Et encore Sous le coup De son épisode victorieux Dans la ruelle Hogan Elle envisageait De faire Un dernier jogging Bien qu'elle déteste L'admettre Elle était devenue L'une de ces personnes Qui adoraient courir Elle n'envisageait Pas non plus De s'inscrire À un marathon de sitôt Mais elle avait appris À apprécier l'exercice En dehors Des tours de pistes Et des circuits Qui faisaient partie Intégrante De son entraînement Elle trouvait encore L'occasion D'aller faire des jogging Le long des sentiers Boisés Du campus Situé à 9 km Des bureaux Du FBI Et par conséquent Environ 13 km De son nouvel appartement À Quantico Son débardeur Du sport Trempé de sueur Et les jeux en feu Elle termina sa journée Avec un dernier sprint Autour de la course D'obstacle En omettant Les collines Les troncs d'arbres Et les filets Pendant qu'elle courait Elle remarqua Que deux hommes La regardaient Pas comme dans Une sorte de rêve Lubrique Éveillée Mais avec une certaine Admiration Qui l'encouragea À continuer En fait Pour dire vrai Quelques regards Lubriques De temps à l'autre Ne l'auraient pas dérangé Ce corps d'athlète Qu'elle s'était forgée À force de travail Intense Méritaient d'être appréciée Ça faisait bizarre De se sentir Autant à l'aise Dans son propre corps Mais elle commençait À aimer cette sensation Elle savait Que Harry Dugan L'appréciait aussi Mais pour l'instant Il n'avait encore rien dit Et même s'il finissait Par dire quelque chose McKenzie N'était pas vraiment sûr De ce qu'elle dirait En retour Lorsqu'elle eut terminé Son dernier jogging Environ trois kilomètres Elle se doucha Dans les vestiaires Et attrapa Un paquet de crackers Dans le distributeur En sortant Elle avait le reste De la journée devant elle Quatre heures Pour faire ce qu'elle avait Envie de faire Un dernier entraînement Sur le tapis roulant De la salle de fitness Une routine Qu'elle avait fini par adopter Histoire d'avoir Une longueur d'avance Sur tous les autres Elle se demanda Ce qu'elle allait faire Du reste de la journée Peut-être qu'elle pourrait Enfin terminer de déballer Ses affaires Il y avait encore Six caisses Dans son appartement Qu'elle n'avait pas encore Ouverte Ce serait une bonne chose De faite Mais elle se demanda aussi Ce que Harry Allait faire ce soir Et si la proposition Et si la proposition D'aller boire un verre Tenait toujours Est-ce qu'elle avait voulu dire Ce soir Ou un autre soir Et au-delà de ça Elle se demanda Ce que l'agent Ellington faisait Elle n'avait rencontré Ellington Que quelques fois Et ça s'était toujours bien passé Et c'était pour le mieux Du point de vue de Mackenzie Elle n'aurait aucun problème A passer le reste de sa vie Sans jamais devoir se rappeler Le moment de gêne Qu'ils avaient eu au Nebraska En réfléchissant A ce qu'elle allait faire Du reste de son après-midi Elle se dirigea Vers sa voiture Au moment où elle insérera La clé dans la portière Elle vit une silhouette familière Occupée à faire son jogging Il s'agissait de l'une Des stagiaires de son unité Colby Stinson Cette dernière lui sourit Et se dirigea vers elle En courant avec une énergie Qui trahissait Qu'elle n'était qu'au début De son entraînement Et non pas à la fin Salut Dit Colby Les autres sont partis sans toi Je suis restée Pour un petit jogging extra Bien sûr C'est tout à fait toi Qu'est-ce que tu veux dire Par là ? Demanda Mackenzie Elle se connaissait Assez bien Mais elle ne se considérait Pas non plus Comme des amies Mackenzie n'était jamais sûre Si Colby essayait Juste d'être amusante Ou si elle essayait De la faire mousser Je veux dire par là Que tu es super motivée Et un peu du style À en faire beaucoup Dit Colby C'est vrai Alors qu'est-ce que tu as De prévu ? Demanda Colby Elle montra du doigt Le paquet de crackers Que Mackenzie avait en main C'est ton déjeuner ? Oui Dit-elle un peu triste Oui un peu On pourrait aller manger un bout Ça te dit une pizza ? L'idée d'une pizza Plaisait aussi à Mackenzie Mais en même temps Elle n'avait pas spécialement Envie de supporter Les bavardages D'une femme Qui avait tendance À aimer les comérages Cependant Elle savait aussi Qu'il était temps Qu'elle remplisse sa vie Avec d'autres choses Que l'entraînement Toujours plus entraînement Et d'arrêter De se terrer Dans son appartement Ok Bonne idée Dit Mackenzie C'était une petite victoire Sortir de sa zone de confort Et essayer de se faire des amis Dans ce nouvel endroit Dans ce nouveau chapitre De sa vie Mais à chaque pas En avant Une page se tournait Et elle avait franchement Très envie de commencer À en écrire les lignes La pizzeria Oui de fait Dis Colby Bien qu'il essaye De passer inaperçu Et de se fondre Dans la base Ok Dis Mackenzie Alors explique-moi Ce que tu veux dire Et pourquoi Tu as attendu Aussi longtemps Avant de m'en parler C'est quelque chose Concernant le tueur épouvantail Et la modeste jeune femme Qui est parvenue À l'attraper Une jeune femme Tellement douée Dans son boulot De détective Au Nebraska Que le FBI A fait appel à elle C'est une version Assez magnifiée Des faits au moins Oui Je vois ce que tu veux dire Mais tu as parlé De parties importantes C'est qu'il y a D'autres parties Colby eut soudain L'air mal à l'aise Elle glisse Anerveusement Une mèche de ses cheveux Brun derrière l'oreille Eh bien Il y a aussi des rumeurs J'ai entendu Qu'un agent Avait joué un rôle important Dans le fait De te faire admettre À l'académie Eh bien Dans un environnement Majoritairement dominé Par des hommes Tu peux imaginer Le genre de rumeurs Qui court Mackenzie leva les yeux Au ciel Se sentant mal à l'aise Elle n'avait jamais cessé De se demander Quel genre de rumeurs Pouvait circuler Concernant sa relation Avec Arlington L'agent qui avait de fait Joué un grand rôle Dans l'opportunité Qu'elle avait eue De tenter sa chance Au bureau Désolée Dicolby Tu aurais préféré Que je ne te dise rien Mackenzie osa les épaules Non Ne t'en fais pas J'imagine Que nous avons tous Nos histoires Sentant qu'elle en avait Peut-être dit de trop Colby baissa les yeux Vers la table Et se mit à siroter Nerveusement son soda Désolée Dit-elle doucement Je pensais qu'il fallait Que tu sois au courant Tu es la première vraie amie Que j'ai ici Et je voulais être aussi franche Que possible Pareil pour moi Dit Mackenzie Alors tu ne m'en veux pas Demande à Colby Non Mais si on changeait Le sujet maintenant Oh ça Ça va être facile Dit Colby Raconte-moi Qu'est-ce qu'il y a Entre toi et Harry Harry Dugan Demande à Mackenzie Oui ce futur agent Qui te déshabille du regard À chaque fois Que vous êtes ensemble Dans la même pièce Il n'y a rien à raconter Dit Mackenzie Colby sourit Et leva les yeux au ciel Si tu le dis Non vraiment Ce n'est pas mon gendre d'homme Peut-être que c'est toi Qui n'es pas son gendre de femme Dit Colby Peut-être qu'il a juste envie De te voir nu Je me demande d'ailleurs C'est quoi ton type d'homme Profond et porté Sur la psychologie J'imagine Qu'est-ce qui te fait dire ça Demanda Mackenzie À cause de ton intérêt De ta tendance À exceller Dans les cours de profilage Et de scénario Je pense que c'est Une idée fausse Assez courante Concernant toute personne Intéressée par le profilage Dit Mackenzie Si tu as besoin de preuve Je peux te renseigner Au moins trois hommes Plus âgés Faisant partie de la police D'état du Nupraska La conversation évolua Par la suite Sur des sujets Plus superficiels Sur leurs cours Leurs instructeurs Et autres Mais durant tout ce temps Mackenzie bouillonnait À l'intérieur Les rumeurs que Colby Avait mentionnées Étaient justement La raison pour laquelle Elle avait décidé De ne pas se faire remarquer Elle n'avait pas essayé De se faire des amis Une décision Qui aurait dû Lui laisser Assez de temps Pour terminer De s'installer Dans son appartement Et bien sûr Il y avait Ellington L'homme qui était venu Au Nébraska Et qui avait changé sa vie Ça paraissait assez cliché De le voir ainsi Mais c'était ce qui S'était passé Et le fait Qu'elle ne parvenait Toujours pas À se le sortir De la tête Lui soulevait Légèrement le cœur Même lorsqu'elle Et Colby Échangèrent des plaisanteries Au moment de terminer Leur déjeuner Mais Kenzie se demandait Ce que pouvait bien faire Ellington Elle se demandait également Ce qu'elle serait occupée À faire maintenant Si elle n'était pas venue Au Nébraska Lors de son enquête Sur le tueur épouvantail Ce n'était pas Une vision agréable Elle serait probablement Encore occupée À patrouiller Ses routes Aux lignes droites Infinies Entourées de champs Et de maïs Et elle travaillerait Probablement Avec un partenaire macho Et suffisant Qui ne serait Qu'une version Plus jeune Et plus tenace De porteur Son ancien partenaire Le Nébraska Ne lui manquait pas La routine De son boulot Là-bas Ne lui manquait pas Non plus Et la mentalité Du coin Lui manquait encore moins Mais ce qui lui manquait Par contre C'était de savoir Qu'elle était à sa place Mais plus que ça Encore Elle faisait partie Du top De son département Ici à Quantico Ce n'était pas le cas Ici la compétition Était plus rude Et elle devait se battre Pour rester au top Heureusement Elle était plus que prête Pour ce défi Et elle était heureuse De laisser le tueur Épouvantail Et sa vie d'avant Derrière elle Maintenant Si seulement Les cauchemars Pouvaient s'arrêter Chapitre 2 La journée suivante Débuta de bon matin Avec un entraînement au tir Une activité à laquelle McKenzie était de plus en plus adepte Elle avait toujours été Assez bonne tireuse Mais avec un bon entraînement Et une classe de 22 autres stagiaires En compétition avec elle Elle était devenue vraiment bonne Elle avait toujours une préférence Pour le Six Hours Qu'elle avait utilisé au Nebraska Et elle avait été ravie de savoir Que l'arme standard du bureau Était un Glock Qui était assez similaire Elle fixa des yeux La cible en papier Au bout du couloir de tir Une longue feuille de papier Était fixée au rail Mécanique à 20 mètres de distance Elle visa Tira trois fois de suite Et posa son arme Les coups de feu Continuaient à faire vibrer ses mains Une sensation Qu'elle commençait à vraiment apprécier Lorsque la lumière verte S'alluma au bout du couloir Elle appuya sur un bouton Sur le petit panneau de contrôle Qui se trouvait devant elle Et rapprocha la cible Au moment où elle s'approchait d'elle Elle put voir les trois impacts De balles sur la cible en papier Cette dernière représentait Le torse d'un homme Deux balles avaient atteint Le haut du torse Et une autre avait effleuré L'épaule gauche C'était un tir satisfaisant Mais pas incroyable Et bien qu'elle soit un peu déçue Par les tirs à la poitrine Elle savait qu'elle s'était tout de même Beaucoup améliorée Depuis sa première session Onze semaines Elle était ici depuis onze semaines Et elle continuait encore à apprendre Elle était contrariée Par les tirs au torse Car il pourrait avoir une issue fatale Elle avait été entraînée au tir Dans le but unique De neutraliser un suspect Et d'effectuer des tirs mortels Au torse ou à la tête Que dans les situations Les plus extrêmes Son instinct s'affinait De plus en plus Elle sourit En regardant la cible en papier Puis regarda La petite boîte de munitions Posée devant elle Sur le panneau de contrôle Elle rechargea le Glock Et appuya sur un bouton Afin de mettre en place Une nouvelle cible Qu'elle plaça cette fois-ci A vingt-cinq mètres de distance Elle entendit Que la lumière rouge Sur le panneau de contrôle Passe au vert Puis tourna le dos A la cible Elle prit une profonde inspiration Se retourna Et tira à trois reprises Une rangée bien nette D'impact Était visible Juste en dessous De l'épaule de la figure C'est bien mieux Pense à Mackenzie Satisfaite Elle enleva Les protections Qu'elle portait Pour protéger Ses oreilles Et ses yeux Elle mit de l'ordre Dans son poste De tir Et appuya sur un autre bouton Sur le panneau de contrôle Pour rapprocher la cible Le long du système mécanique Auquel elle était fixée Elle détacha la cible La plia Et la rangea Dans le petit sac Qu'elle emmenait Partout avec elle Elle venait au stand de tir Durant son temps libre Afin d'améliorer Sa dextérité Dans un domaine Où elle avait l'impression D'être un peu à la traîne Comparé aux autres stagiaires De sa classe Elle était l'une Des plus âgées Dans son unité Et des rumeurs Circulaient déjà Des rumeurs Concernant la manière Dont elle avait été découverte Dans un obscur département De police du Nebraska Juste après avoir Clôturé l'enquête Sur le tueur épouvantail Ses compétences Au tir La situait dans la moyenne De la classe Et elle était bien déterminée À être parmi les meilleures Avant que son entraînement À l'académie Ne soit terminé Elle devait faire ses preuves Et ça ne lui posait Pas de problème Après le stand de tir McKenzie ne perdit Pas une seconde Pour se rendre À son dernier cours théorique Une session Sur la psychologie Donnée par Samuel McLaren McLaren était Un ancien agent De 66 ans Et auteur A succès De six ouvrages Best-seller Du New York Times Concernant la psychologie De certains des tueurs En série Les plus vicieux De ces cent dernières années McKenzie avait lu Tout ce qu'il y avait écrit Et elle aurait pu l'écouter Donner cours Pendant des heures Durant C'était de loin Son cours préféré Et bien que le sous-directeur Pense Sur base de son curriculum Et de son expérience Qu'elle n'a eu Aucun besoin De suivre ce cours Elle avait sauté Sur l'occasion De pouvoir y assister Comme à son habitude Elle était l'une des premières À arriver en classe Et elle s'assit À l'avant de la salle Elle prépara son cahier Et son stylo Pendant que d'autres étudiants Arrivaient et installaient Leurs Macbooks Samuel McLaren Prit place sur le podium Derrière McKenzie Les 42 autres étudiants Attendaient avec impatience Chacun d'entre eux Semblaient suspendus Aux lèvres de McLaren Lorsqu'il se mettait à parler Nous en avions terminé hier Avec les constructions Psychologiques Qui semblaient avoir Motivé Ed Gein Au grand plaisir De ceux d'entre vous Qui n'auraient pas L'estomac bien accroché Dit McLaren Mais aujourd'hui Ça ne va pas être mieux Vu que nous allons Nous plonger dans l'esprit Bien souvent sous-estimé Mais incroyablement tordu De John Wayne Gacy 26 victimes connues Tuées par strangulation Ou asphyxie En utilisant un garrot Depuis le sous-sol De sa maison Jusqu'au fleuve des Plains Il a éparpillé ses victimes A différents endroits Après les avoir tués Et bien entendu On parlera de ce À quoi pense La majorité des gens Lorsqu'ils entendent son nom Le maquillage de clown À sa source L'affaire Gacy Est un cas clinique De fracture psychologique Et le cours continua ainsi McLaren parlait Et les étudiants Prenaient fébrilement Des notes Comme toujours L'heure et 15 minutes De cours Passèrent en un clin d'œil Et McKenzie avait envie D'en entendre davantage À quelques reprises Le cours de McLaren Avait mentionné La démarche Qu'elle avait adoptée Alors qu'elle traquait Le tueur épouvantail Particulièrement Le fait qu'elle soit Retournée sur les lieux Des crimes Dans le but De rentrer dans l'esprit Du tueur Elle avait toujours su Qu'elle avait un don Pour ce genre de choses Mais elle avait toujours Veillé à ne pas en parler Ça lui faisait parfois Un peu peur Et c'était un peu morbide Alors elle le gardait pour elle Quand le cours fut terminé McKenzie rassembla ses affaires Et se dirigea vers la porte En traversant le corridor Elle pensait encore À ce qui s'était dit Durant le cours Et elle ne vit pas l'homme Qui se tenait près De l'embrasure de la porte En fait Elle ne le remarqua Que lorsqu'il l'appela Par son prénom Mackenzie Hé attends Elle s'arrêta Lorsqu'elle entendit son nom Se retourna Et reconnut Un visage familier Parmi la foule L'agent Ellington Se trouvait juste Derrière elle Le voir était une telle surprise Qu'elle resta immobile Durant un instant Essayant de comprendre Pourquoi il se trouvait là Alors qu'elle restait Sans bouger Il lui adressa Un sourire timide Et s'approcha rapidement d'elle Un autre homme L'accompagnait Et se tenait juste Derrière lui Agent Ellington Dit Mackenzie Comment allez-vous ? Je vais bien Dit-il Et vous ? Très bien Merci Qu'est-ce que vous faites là ? Vous venez pour un cours De récyclage ? Demanda-t-elle En essayant d'introduire Une note d'humour Non pas vraiment D'Ellington Il lui sourit à nouveau Ce qui lui rappela Pourquoi elle avait tenté Sa chance avec lui Et s'était ridiculisé Trois mois plus tôt Il fit un geste En direction de l'homme À ses côtés Et dit Mackenzie White Je vous présente L'agent spécial Briars Briars fit un pas en avant Et tendit la main Mackenzie la serra Et prit un moment Pour étudier l'homme Qui se tenait devant elle Il avait l'air D'avoir la cinquantaine Il avait une moustache Crisonnante Et des yeux bleus Chaleureux Elle remarqua tout de suite Qu'il devait avoir Un tempérament doux Et faire partie De ces fameux Gentlemen du Sud Dont elle avait tant Entendu parler Depuis son arrivée En Virginie Je suis enchantée De faire votre connaissance Des Briars Au moment où Ils se serrèrent la main Une fois les présentations faites Ellington allait droit au but Comme à son habitude Êtes-vous occupé Pour l'instant ? Demanda-t-il à Mackenzie Pas pour l'instant Répondit-elle Eh bien Si vous avez une minute A nous consacrer Nous aimerions vous faire Part de quelque chose Mackenzie remarqua Une doute sur le visage De Briars Au moment où Ellington finissait de parler En fait En y réfléchissant bien Ellington avait l'air Un peu mal à l'aise C'était peut-être ça La raison pour laquelle Il avait l'air aussi timide Bien sûr Dit-elle Viens D'Ellington En lui montrant La petite zone d'études À l'arrière de l'édifice Je t'offre un café Mackenzie se rappela De la dernière fois Où Ellington Café qu'Ellington venait D'acheter au bar Plus que huit semaines Dit-elle Il te reste la lutte Antiterroriste Quinze heures de simulation Et environ douze heures D'exercice de tir N'est-ce pas ? Demanda Ellington Et comment le sais-tu ? Demanda Mackenzie préoccupée Ellington ossa les épaules Et eut un sourire en coin Je garde un oeil sur toi Depuis que tu es arrivé ici C'est un peu devenu mon hobby Je t'ai recommandé Alors ma carrière Est aussi un peu en jeu Tes performances Impressionnent tous les gens Qui comptent vraiment À ce stade Ce n'est vraiment plus Qu'une formalité Au moins que tu parviennes À échouer totalement Ces dernières huit semaines Je dirais que tu fais Déjà partie du bureau Il prit une profonde inspiration Et se prépara à continuer Ce qui nous amène À la raison pour laquelle Je voulais te parler L'agent Briar Se trouve dans une situation Un peu délicate Et pourrait avoir besoin De ton aide Mais je vais le laisser Te l'expliquer Briar avait toujours l'air Incertain concernant la situation Ça se traduisait même Dans la manière Qu'il eut de reposer Sa tasse de café Et d'attendre quelques secondes Avant de commencer à parler Eh bien Comme l'agent Ellington Vous le disait Vous avez vraiment impressionné Les personnes qui comptent Durant ces deux derniers jours Votre nom m'a été présenté À trois reprises À quel sujet ? Demanda-t-elle un peu nerveusement Je suis pour l'instant Sur une affaire Qui a amené l'agent Qui était mon partenaire Depuis treize ans À quitter le bureau Expliqua Briars Il est proche de l'âge De la retraite De toute façon Alors ce n'est pas vraiment Une surprise J'adore ce gars Comme si c'était mon frère Mais il en a assez Il en a vu de trop Durant ses 28 ans De service En tant qu'agent Et il ne voulait pas D'un autre cauchemar Qui le poursuive Jusqu'à la retraite Du coup Ça laisse Une possibilité ouverte Pour qu'un nouveau partenaire Prenne sa place Ce ne serait pas permanent Juste le temps De clôturer l'affaire Qui nous occupe Mais qu'il sentit Son cœur battre D'excitation Et elle sut Qu'elle devait Se contrôler Avant que son besoin De plaire Et d'impressionner Ne prenne le dessus C'est pour ça Que mon nom Vous a été présenté Demanda-t-elle C'est ça Dit Briars Mais il doit y avoir D'autres agents Avec de l'expérience Et qui pourraient mieux Convenir que moi Non Il y a probablement Des agents Qui conviendraient mieux Dit Erlington Sur un ton neutre Mais autant Qu'on puisse en juger Cette affaire A beaucoup de similarités Avec celle du tueur Épouvantail Ça plus le fait Que ton nom Apparaît régulièrement Fait que nos supérieurs Pensent que tu es La candidate parfaite Mais je ne suis Pas encore agent Dit Mackenzie Je veux dire par là Qu'avec ce que vous me dites Pouvez-vous vraiment Vous permettre D'attendre Huit semaines On n'attendrait pas Dit Erlington Et au risque De paraître prétentieux Ce n'est pas une offre Que le bureau Ferait à n'importe qui Une opportunité Comme celle-là Eh bien je suis sûre Que tous ceux Qui étaient en cours Tout à l'heure Avec toi Sauteraient dessus C'est tout à fait Contraire aux règles Et quelques personnes Importantes Ont décidé De regarder ailleurs Ça paraît vraiment Contraire à l'éthique Dit Mackenzie Ça l'est Dit Erlington C'est même Techniquement illégal D'une certaine manière Mais on ne peut pas Ignorer les similarités Entre cette affaire Et celle que tu as résolue Au Nebraska Soit on fait discrètement Tout de suite appel à toi Soit on attend encore Trois ou quatre jours En espérant trouver Un nouveau partenaire À l'agent Briars Et le temps En joue contre nous Elle avait bien sûr Envie de sauter Sur l'occasion Mais tout était trop rapide C'était précipité Est-ce que je peux Y réfléchir ? Demanda-t-elle Non Dit Erlington Enfin après cette réunion Je vais envoyer Tous les dossiers De l'affaire À ton appartement Pour que tu les révises Je te laisse quelques heures Pour que tu prennes connaissance Du dossier Et je te contacterai À la fin de la journée Pour avoir ta réponse Mais Mackenzie Je te recommande Vivement d'accepter Elle savait déjà Qu'elle accepterait Mais elle n'avait pas envie D'avoir l'air Trop impatiente Ou prétentieuse En plus Il y avait un certain Degré de nervosité Qui commençait À s'installer en elle C'était vraiment C'était vraiment une opportunité Énorme Et pour qu'un agent Aussi expiranté Que Briars Aille envie de son aide Et bien c'était Tout simplement incroyable Pour te donner Une idée générale Dit Briars En se penchant au-dessus De la table Et en baissant Le son de sa voix Pour l'instant Nous avons retrouvé Deux corps Dans la même décharge Les victimes Aient toutes les deux De jeunes femmes L'une avait 22 ans L'autre 19 Elles ont été retrouvées Nues et couvertes de bleu Le corps le plus récent Montrait des signes D'attouchement Mais aucune trace De fluide corporel N'a été retrouvée Les corps ont été retrouvés À un intervalle De deux mois et demi Mais le fait Qu'ils aient été trouvés Dans la même décharge Avec le même type de bleu Ce n'est pas une coïncidence Dit Mackenzie En y réfléchissant Non probablement pas Dit Briars Alors dis-moi Imaginons que ce soit ton affaire Tu viens juste De la recevoir Quelle serait la première chose Que tu ferais ? La réponse lui vint L'esprit en moins De trois secondes Et lorsqu'elle la formula Elle se sentit glissée Dans une sorte de vide Un endroit Où elle savait Qu'elle avait raison Si elle avait eu Un quelconque doute Concernant le fait D'accepter Ou pas cette affaire Il disparut Au moment Où elle donna sa réponse Je commencerai Par la décharge Dit-elle Je voudrais voir La zone De mes propres yeux Je voudrais également Parler avec les membres De la famille Est-ce que ces femmes Était mariées ? Celle de vingt-deux ans Dit Ellington Elle était mariée Depuis seize mois Alors oui Dit Mackenzie Je commencerai Par la décharge Et j'irai parler Avec le mari Ellington et Briars Échangèrent Un regard entendu Ellington hocha la tête Et pianota Des doigts sur la table Alors tu acceptes ? Demanda-t-il J'accepte Dit-elle Incapable De contenir Plus longtemps Son enthousiasme Super Dit Briars Il sortit un trousseau De clé De sa poche Et le fit glisser À travers la table Pas besoin De perdre plus de temps On y va Chapitre 3 Il était 13h35 Quand ils atteignirent La décharge Les 30 degrés De chaleur Intensifiaient La puanteur Qui régnait Et le bruit Des mouches Était si intense Qu'il résonnait Tel une musique bizarre Mackenzie avait conduit Pendant que Briars La mettait au courant Des détails Que l'affaire Depuis le siège passager Au moment Où ils sortirent De voiture Et s'approchèrent Du dépotoir Mackenzie pensait Avoir une idée Assez précise Au sujet de Briars Il était dans l'ensemble Un type du genre Réglo Et bien qu'ils ne le disent pas Il était extrêmement nerveux Par le fait Qu'ils soient embarqués Ensemble Sur cette affaire Même si la hiérarchie Avait approuvé Ce choix Les yeux fermés Ça se trahissait Dans la manière Dont il se tenait Et dans les coups d'œil Fugaces Qui lui jetaient De temps à autre Mackenzie marcha lentement Pendant que Briars Se dirigeait Vers les grandes poubelles Vertes Il s'en approcha Comme si cet endroit Lui était vraiment familier Elle dut se rappeler Qu'il était déjà venu Auparavant sur ce site Il savait à quoi s'attendre Et en comparaison Elle se sentit Comme une débutante Ce qu'elle était en fait Elle prit un moment Pour observer l'endroit Vu qu'elle n'avait Jamais vraiment eu l'occasion D'étudier des dépotoirs De près dans le passé L'endroit où il se trouvait L'endroit où il se trouvait actuellement La partie de la décharge Qui était ouverte au trafic N'était rien d'autre Qu'un dépotoir Six baines à ordures En métal Était alignées Placées dans un espace Vide du terrain Derrière le dépotoir Elle put voir La zone en contrebas Où les camions à ordures Venaient chercher Leurs charges Pour arriver à cette zone Où se trouvaient La plupart des baines à ordures La route axée Traversait une colline Bien entretenue La zone où elle se trouvait Actuellement avec Briars En constituait le sommet Et la route à travers La décharge Continuait en suivant Les courbes de la colline Pour permettre aux voitures De rejoindre un chemin Qui connectait à l'autoroute Située derrière Les baines à ordures Mais Kenzie observa Le sol à ses pieds À l'endroit où elle se tenait Il se limitait À de la terre battue Qui menait à une zone Recouverte de gravier Puis à du goudron De l'autre côté des poubelles Elle était debout Sur la partie en terre battue Et regardait Les traces de pneus Incrustées au sol L'enchevêtrement Des innombrables traces Allait rendre très difficile L'identification D'une empreinte fiable Il avait fait chaud Et sec dernièrement La dernière pluie Datait qu'il y avait Une semaine Et ça n'avait été Qu'une faible bruine Le sol asséché Allait rendre la tâche Encore plus difficile Se rendant compte Qu'obtenir des empreintes Pertinentes dans ce fouillis Allait probablement Être mission impossible Elle rejoignit Briars Près de la poubelle Où il se tenait Le corps a été retrouvé Dans cette poubelle Dit Briars La police scientifique A déjà pris des échantillons De sang Et relevé les empreintes La victime s'appelait Susan Kellerman 22 ans Résident à Georgetown Mackenzie hocha de la tête Sans rien dire Au moment où elle jeta Un coup d'œil À l'intérieur de la poubelle Elle décida de changer Son approche Dans l'observation des lieux Elle travaillait maintenant Avec le FBI Alors elle pouvait se permettre De sauter quelques étapes Elle n'allait pas perdre son temps À analyser Ce qui était évident Ce qui l'avait précédé ici Y compris probablement Briars Avait déjà fait le travail De terrain Alors Mackenzie Essaya plutôt De concentrer son attention Sur les aspects obscurs Sur les choses Qui pourraient ne pas Avoir été remarquées Après avoir observé Quelques minutes La zone environnante Mackenzie considéra Qu'elle savait Tout ce qu'il y avait À savoir Et pour l'instant Ce n'était pas grand chose Alors dis-moi Dit Briars À ton avis Quelle peut être la raison Pour laquelle le tueur Abandonne ses victimes ici Je ne pense pas Que ce soit Par souci de commodité Dit Mackenzie Je pense qu'il essaye De ne pas prendre de risque Il abandonne ses victimes ici Car il veut s'en débarrasser Je parlerai également Qu'il habite à proximité À pas plus de 30 à 50 km de distance Je ne pense pas Qu'il ferait de long trajet Juste dans le but De se débarrasser d'un corps Tout spécialement de nuit Pourquoi de nuit ? Demanda Briars Mackenzie savait Qu'il la testait Et ça ne la dérangeait pas Vu l'opportunité incroyable Qui lui avait été offerte Elle s'attendait un peu À devoir faire ses preuves Car il est presque impératif Qu'il vienne de nuit Pour abandonner un cadavre Le fer de jour serait stupide Avec tous les travailleurs Présents sur le site Donc tu penses qu'il est intelligent ? Pas forcément Il est prudent et vigilant Mais ça ne veut pas dire Qu'il soit intelligent J'ai vu que tu cherchais Des traces au sol Dit-il On a essayé Mais on n'a rien trouvé Il y en a de trop Oui ce serait difficile D'en identifier Dit-elle Mais comme je le disais Je pense que le cadavre A été abandonné Après les heures de travail C'est aussi ton hypothèse ? Oui de fait Alors il n'y aurait pas de traces ici Soulia Mackenzie Il lui sourit C'est vrai dit-il Enfin pas de traces de pneus Mais il y aurait des empreintes de pas Et il y en a de trop aussi Pour parvenir à les identifier Mackenzie hocha la tête Se sentant un peu stupide De ne pas avoir pensé à ce détail C'est évident Mais tout de suite Une autre idée Prit forme dans son esprit Il n'y a pas non plus Amené le cadavre sur son dos Dit Mackenzie Ces traces de pneus Doivent se trouver quelque part Pas ici Mais peut-être devant La barrière de l'entrée On pourrait essayer De comparer les traces Devant la barrière A celles trouvées ici On pourrait également Regarder juste De l'autre côté de la barrière Et chercher des traces d'impact Où il a probablement Jeter ou laisser tomber le corps Ah c'est une bonne idée Dit Briar sur un ton amusé C'est aussi une idée Que les gars de la police scientifique Ont eue Mais que j'ai ignoré Mais oui Tu as raison Il a certainement dû Arrêter sa voiture Devant la barrière Alors l'idée serait De trouver des traces de pneus Qui arrivent jusqu'à la barrière S'arrêtent Et font demi-tour Et ça pourrait être notre homme Ça se pourrait Dit Mackenzie Ton cheminement Est correct Mais il n'offre Aucune nouvelle piste Tu as autre chose À proposer Il n'était ni Dédigneux Ni condescendant Elle le savait À travers le ton de sa voix Il essayait juste De l'encourager De la motiver À continuer à réfléchir On sait combien de véhicules Passent par ici Chaque jour Environ Onze cents par jour Dit Briar Mais si on parvient À obtenir des traces Qui s'approche De la barrière Puis s'arrête Ce serait un début C'est l'idée Dit Briar Une équipe Qui travaille Depuis hier après-midi Mais nous n'avons encore Obtenu aucune piste Je peux y jeter Un coup d'œil Si vous voulez Dit Mackenzie Si tu veux Dit Briar Mais tu travailles Pour le FBI Maintenant Mademoiselle White Ne te surcharge Pas de travail S'il y a un autre département Qui peut faire Le boulot mieux que toi Mackenzie se retourna Pour regarder la benne à ordures En essayant de distinguer Les déchets Qu'elle contenait Une jeune femme Y avait été retrouvée récemment Le corps nu Et couvert de bleu Elle avait été jetée Au même endroit Où les gens Jettent leurs ordures Les choses Dont ils n'ont plus besoin Peut-être que le tueur Pensait que les femmes Qu'elle avait tuées Ne valaient pas mieux Que des ordures ménagères Elle aurait aimé Être présente Au moment où Briar Et son partenaire À la retraite Était arrivée sur le site Elle aurait peut-être Eu davantage d'idées Peut-être qu'elle aurait pu Mieux aider Briar A trouver un potentiel suspect Mais pour l'instant Elle avait au moins fait Rapidement ses preuves Avec son idée Concernant les traces de pneus Elle se retourna vers lui Et vit qu'il restait là À ne rien faire En regardant en direction De la barrière Il était clair Qu'il lui laissait du temps Pour traiter les informations Elle lui en était reconnaissante Mais ça lui rappelait aussi À nouveau combien Elle n'était qu'une débutante Elle s'avança Vers la couture grillagée Qui entourait la décharge Elle commença son inspection À la barrière Par laquelle les véhicules Entraient sur le site Et continua sur la gauche Elle examina le bas De la clôture Durant un instant Avant qu'une autre idée Lui vienne à tête Il a sûrement dû escalader La clôture Pensa-t-elle Elle commence à examiner La clôture de près Elle n'était pas sûre De savoir ce qu'elle cherchait Vraiment Peut-être de la boue Ou des fibres Sur le grillage Tout ce qu'elle pourrait y trouver Serait probablement Peu de choses Mais ce serait quelque chose En moins de deux minutes Elle trouva quelque chose D'intéressant C'était tellement minuscule Qu'elle avait failli Passer complètement à côté Mais quand elle s'en approcha Elle se rendit compte Que ça pouvait être Beaucoup plus utile Que ce qu'elle n'avait pensé À environ 1,50 m du sol Et à 2 m à gauche De la barrière d'entrée Un bout de tissu blanc Pendait accroché À l'un des losanges De la clôture Le tissu en soi Ne leur apprendrait Probablement pas grand chose Mais il pourrait peut-être Leur permettre De relever D'éventuels emprunts digitales À Jean Breyers Dit-elle Il se dirigea lentement vers elle Comme s'il s'attendait À ne pas voir grand chose Alors qu'il s'approchait Elle l'entendit émettre Un grognement Au moment où il vit Le morceau de tissu Bon boulot Mademoiselle White Dit-il S'il te plaît Appelle-moi juste Mackenzie Dit-elle Ou Mac Si tu t'en sens le courage Qu'est-ce que tu en penses Demanda-t-il Ça n'est peut-être rien Ou peut-être que C'est un bout de tissu Provenant du vêtement D'une personne Ayant récemment Escaladé la clôture Le tissu en lui-même Ne nous apprendra Probablement pas grand chose Mais c'est un bon point De départ Pour relever Des éventuelles empreintes Digitales Dans le coffre De la voiture Il y a une petite trousse Pour relever les preuves Peux-tu aller la chercher Pendant que je fais Un rapport là-dessus Bien sûr Dit-elle en se dirigeant Vers la voiture Quand elle revint vers lui Il terminait déjà Son appel téléphonique Avec Briars Tout était rapide Et efficace C'était une des choses Qu'elle commençait A vraiment apprécié Son sujet Ok Mac Dit-il Maintenant On peut passer A l'étape suivante Celle que tu avais Mentionnée précédemment Le mari de la victime Vis à 20 minutes ici Tu es prête Pour une visite ? Oui Dit Mackenzie Ils retournèrent Vers la voiture Et sortirent de la décharge Qui était toujours Fermée au public Au-dessus d'eux Quelques charognards Remplissaient Consciencieusement Leurs fonctions Observant le drame Qui se déroulait Sous eux D'un oeil indifférent Caleb Kellerman Recevait déjà La visite de deux policiers Quand Mackenzie Et Briars Arrivèrent chez lui Ils vivaient Dans la banlieue De Georgetown Dans une mignonne Petite maison À un étage Idéal pour un jeune couple Commençant leur vie en commun En pensant que les Kellerman N'avaient été mariés Qu'un peu plus d'un an Avant que la jeune femme Ne soit assassinée Mackenzie ressentit Beaucoup de tristesse Pour le mari Mais également De la colère Concernant ce qui S'était passé Une maison Pour débuter Une vie en commun Et qui n'a jamais eu L'occasion d'évoluer Vers autre chose Pensant Mackenzie Alors qu'il pénétrait Dans la maison Comme c'est triste Une fois passé le seuil Ils entrèrent Dans un petit vestibule Qui s'ouvrait Directement sur le salon Mackenzie reconnut Ce sentiment de solitude Et de silence Qui envahissait La plupart des maisons Après un décès Elle espérait finir Par s'y habituer Mais elle en doutait Briar se présenta Au policier À l'extérieur du vestibule Et les deux hommes En uniforme Hurlèrent soulagés Quand il leur demanda De céder leur place Quand ils furent partis Briar et Mackenzie Entrèrent dans le salon Mackenzie fut surprise De constater que Caleb Kellerman N'avait l'air Incroyablement jeune On aurait dit Qu'il n'avait que 18 ans Avec son aspect Bien rasé Son t-shirt Five finger death punch Et son short Trop large Mackenzie parvint Rapidement À passer au-dessus Et se concentra Plutôt sur la douleur Indescriptible Qui se lisait Sur le visage Du jeune homme Il leva les yeux Vers eux En attendant Qu'ils prennent la parole Mackenzie remarqua Que Briars L'encourageait À prendre les devants En faisant un signe Subtil de la tête En direction De Caleb Kellerman Elle s'avança Terrifiée Et flattée À la fois Qu'il lui laisse Une telle responsabilité Soit Briars Avait une autre opinion D'elle Soit il essayait De la mettre Mal à l'aise Monsieur Kellerman Je suis l'agent White Et voici l'agent Briars Elle hésita Durant un instant Venait-elle vraiment De se présenter En tant qu'agent White Elle devait avouer Que ça sonnait Assez bien Elle écarta Cette pensée Et continua Je sais que vous faites face À la perte D'un être cher Et je ne vais pas prétendre Être capable De comprendre Votre douleur Le ton de sa voix Le ton de sa voix était doux Chaleureux Mais ferme Mais si nous voulons Trouver la personne Qui a fait ça Nous avons vraiment besoin De vous poser quelques questions Est-ce que vous êtes d'accord ? Caleb Kellerman Au chat de la tête Je ferai n'importe quoi Pour m'assurer Que l'homme qui a fait ça Soit retrouvé Dit-il Je ferai n'importe quoi Il y avait de la colère Dans sa voix Et Mackenzie espéra Que quelqu'un proposerait Une sorte de thérapie Pour Caleb Dans les jours à venir Il y avait une forme De démence Dans son regard Et bien tout d'abord J'aimerais savoir Si Susan avait des ennemis N'importe qui Pouvant être une sorte de rivale Quelques filles Qui étaient au lycée avec elle L'ennuyait parfois sur Facebook Dit Caleb Mais c'était en général Le sujet de la politique Et aucune de ces filles N'aurait fait ça De toute façon C'était juste des méchantes disputes Ou des trucs dans le genre Et son boulot ? Demanda Mackenzie Elle aimait son boulot ? Caleb bossa les épaules Il s'enfonça dans le divan Et essaya de se détendre L'expression de son visage Restait cependant figée Dans un froncement De sourcils permanents Elle l'aimait autant Que puisse l'aimer une femme Qui a fait l'université Et qui finit par décrocher Un travail Qui n'a rien à voir Avec ses études Ça permettait de payer Les factures Et les bonus C'était parfois très généreux Mais les horaires Étaient horribles par contre « Connaissez-vous les gens Avec lesquels elle travaillait ? » Demanda Mackenzie « Non, j'entendais parler d'eux Lorsqu'elle me racontait Des histoires du boulot Mais c'est tout » Briars intervint Et sa voix résonna De manière très différente Dans le silence de la maison Son ton était plus maussade Elle était représentante C'est bien ça ? Pour l'université De développement personnel ? « Oui, j'ai déjà donné Le numéro de son chef À la police Des gens du FBI Ses sanglots baissa le regard Pour reprendre contenance Puis il regarda à nouveau Des larmes étaient encore visibles Au coin de ses yeux « Ok, alors est-ce que vous pensez À quelque chose Que vous pourriez nous dire Et qui pourrait nous mener Dans la bonne direction ? » Demanda Briars « Je ne sais pas » Que je m'habillais Pour aller travailler Et elle m'a dit au revoir Elle est partie À l'arrêt de bus Et ce fut d'où ? Ce fut la dernière fois Où je l'ai vue ? » Kenzie vit Que Caleb était sur le point De perdre pied Et bien que ce ne soit pas Le plus approprié Elle lui posa une dernière question Avant qu'il ne s'effondre « Arrêt de bus ? » Demanda-t-elle « Oui, elle prenait le bus Tous les jours Pour se rendre au bureau Elle prenait celui De 8h20 Pour arriver au travail à l'heure La voiture nous a lâchés Il y a deux mois » « Où se trouve l'arrêt de bus ? » Demanda Briars « À deux pâtés de maison » Diquel « C'est l'un de ces petits arrêts de bus En forme de vestibule » Il regarda soudainement Briars Et Mackenzie Avec de l'espoir dans les yeux Visible sous la douleur Et la haine « Pourquoi ? Vous pensez que c'est important ? » « Il n'y a aucun moyen D'en être sûr » Dit Mackenzie « Mais nous vous maintiendrons Au courant Merci pour le temps Que vous nous avez consacré » « De rien » Diquel « Dites » « Oui » Dit Mackenzie « Ça fait plus de trois jours Maintenant, n'est-ce pas ? Trois jours depuis Que je l'ai vu Pour la dernière fois Et presque deux jours entiers Depuis qu'on a Retrouvé son corps » « C'est ça » Dit doucement Briars « Alors il est trop tard ? Ce type va pouvoir s'échapper ? » « Non » Dit Mackenzie C'était sorti de sa bouche Avant qu'elle n'ait eu Le temps de se raviser Et elle sut directement Qu'elle venait de commettre Sa première erreur En présence de Briars « Nous allons faire Tout notre possible » Dit Briars En posant une main légère Mais insistante Sur l'épaule de Mackenzie N'hésitez pas N'hésitez pas à nous appeler Si vous pensez À quoi que ce soit Qui pourrait nous être utile Sur ce Ils sortirent Mackenzie frémit Lorsqu'elle entendit Kelb éclater en sanglots Avant qu'il n'ait eu le temps De refermer la porte Derrière eux Le bruit de ces sanglots Déclencha quelque chose En elle Quelque chose Qui lui rappela L'endroit d'où elle venait La dernière fois Qu'elle avait ressenti ça C'était au Nebraska Quand la tâche d'arrêter Le tueur épouvanta Et s'était mise A la consommer entièrement Elle ressentit à nouveau Ce feu Qui la dévorait Alors qu'elle sortait De la maison De Caleb Kellerman Elle réalisa Qu'elle ne s'arrêterait Devant rien Tant qu'elle n'aurait pas Attrapé ce tueur Chapitre 4 Tu ne peux pas faire De choses pareilles Dit Briars Au moment où Ils se retrouvèrent Dans la voiture Il avait pris place Derrière le volant Je ne peux pas faire quoi ? Il soupira Et fit de son mieux Pour avoir l'air sincère Et éviter un ton De remontrance Je sais que Tu n'as probablement Jamais été auparavant Dans une situation Exactement identique Mais tu ne peux pas Dire à la famille D'une victime Que non Le tueur Ne s'en tirera pas Tu ne peux pas Leur donner de l'espoir Quand il n'y en a pas Et même s'il y en avait Tu ne peux pas Dire des choses pareilles Je sais Dit-elle sur un ton déçu Je l'ai su au moment Où ces mots Sont sortis de ma bouche Je suis désolé Pas besoin de t'excuser Essaye juste Garder l'esprit clair Ok ? Ok Comme Briars Connaissait mieux la ville Que Mackenzie C'est lui qui conduisait Jusqu'au département Des transports publics Il conduisait rapidement Et demanda à Mackenzie D'appeler pour annoncer Leur visite Et de s'assurer Qu'ils puissent parler Avec quelqu'un Qui pourrait répondre A leurs questions Afin qu'ils soient Rapidement sortis de là C'était une méthode Vraiment simple Mais Mackenzie était impressionnée Par son efficacité C'était bien loin De ce qu'elle avait connu Au Nebraska Durant la demi-heure De trajet Briars lui posa De nombreuses questions Il voulait tout savoir Sur son expérience Dans les forces de police Au Nebraska Et surtout sur l'affaire Du tueur épouvantail Il lui posa des questions Sur ses études Et sur ses centres d'intérêt Ça ne la dérangeait pas De lui donner Des informations superficielles Mais elle évita D'aller en profondeur Surtout parce que lui-même Ne se dévoilait pas Beaucoup non plus En fait Briars était assez réservé Quand Mackenzie lui avait Posé des questions Sur sa famille Il en parla De la manière La plus générale Possible Sans être désobligeant Une femme De fils à l'université Un chien en fin de vie Bon Pense à Mackenzie C'est seulement Notre premier jour ensemble Et il ne me connaît Pas du tout À part ce qu'il a lu À mon sujet Dans les journaux Il y a six mois Et ce qu'il y a Dans mon dossier De l'académie C'est normal Qu'il garde des réserves Quand ils arrivèrent Au département Des transports publics Mackenzie avait toujours Une opinion Plus que favorable Concernant Briars Mais il y avait aussi Une certaine tension Entre qu'elle ne parvenait Pas à définir Peut-être Qu'il ne la sentait pas Peut-être Que c'était juste elle Le fait qu'il ait Littéralement Balayé Toutes les questions Qu'elle lui avait posées Au sujet de son travail La mettait mal à l'aise Elle se rappela aussi Qu'il ne s'agissait Pas encore de son boulot Elle avait été embarquée Sur cette affaire Pour faire une faveur À Ellington Une manière De se roder D'une certaine façon Elle était également Impliquée Dans toute sa suite À des arrangements Dans l'ombre Où la hiérarchie Avait décidé De parier sur elle Ça ajoutait Un tout autre niveau De danger Non seulement pour elle Mais aussi Pour les personnes Avec lesquelles Elle travaillait Briars Et Ellington compris Le département Des transports publics Se trouvait dans un édifice Qui abritait Dix autres départements Mackenzie suivit Du mieux qu'elle put L'agent Briars À travers les corridors Il marchait rapidement Faisant de temps en temps Un signe de la tête Aux personnes Qu'il rencontrait Comme s'il venait souvent ici Quelques personnes Avait l'air de le reconnaître Lui souriaient Ou le saluaient De la main La journée se terminait Et tout le monde Avait l'air de s'affairer En attendant 17 heures Quand ils arrivèrent À la section de l'édifice Qui les concernait Mackenzie prit un moment Pour apprécier l'instant Quatre heures auparavant Elle sortait De la classe de McLaren Et maintenant Elle était plongée Jusqu'au cou Dans une affaire d'homicide Et elle travaillait Avec un agent Plein d'énergie Et exceptionnellement Bon dans son boulot Ils s'approchèrent D'un comptoir Et Briars Se pencha légèrement Au-dessus En regardant La jeune femme Qui était assise Derrière un bureau Juste devant eux On a appelé Pour parler Avec quelqu'un Qui s'occupe Des horaires de bus Dit-il à la femme Agent White Et Briars Ah oui Dit la réceptionniste Vous pouvez parler Avec madame Purcell Elle est dans Le garage de bus Vous continuez Dans le corridor Vous descendez Les escaliers Et c'est à l'arrière Ils suivirent Les indications De la réceptionniste Et se dirigeèrent Vers l'arrière De l'édifice Où le bruit De moteur Et le grondement De machines Se faisaient entendre L'édifice Était conçu Pour que le bruit Ne soit pas perceptible Dans les parties Les plus animées Mais à l'arrière On aurait dit Un garage De réparation Pour voiture Quand on sera En présence De cette madame Purcell Dit Briars Je voudrais Que tu mènes La conversation Ok Ok Dit Mackenzie Avec l'impression Et autour d'elle Pourriez-nous savoir Tête vers eux Manifestement Manifestement enchanté De pouvoir Rendre service Où se trouve Nous aimerions Nous aimerions parler En enthousiastes À l'idée De 8h20 Au coin de la rue Toujours très aimable Vous rappelez-vous Notre trajet Pour y arriver C'était où Demanda Mackenzie Du Pont Circle À quelle heure Pensez-vous Qu'elle soit Descendue du bus Probablement Vers 8h45 Répondit Michael Et certainement Pas plus tard Que 9h Je peux vérifier Ça dans notre système Dit madame Purcell Ce serait vraiment Super Dit Briars Madame Purcell Retourna travailler Derrière le petit bureau Crasseux Pendant que Michael Regardait les agents Avec un air de désespoir Il regarda à nouveau La photo sur le téléphone De Briars Et frança les sourcils Quelque chose de grave Lui est arrivé Demanda-t-il Oui De fait Dit Mackenzie Alors si vous vous rappelez De quoi que ce soit La concernant ce matin-là Ça nous aiderait beaucoup Eh bien Elle avait un étui Pareil à celui Que les représentants Transportent avec eux Pas une serviette Mais un étui De mauvais goût Vous voyez Elle vendait des trucs Pour gagner sa vie Des compléments Nutritionnels Et des trucs dans le genre J'ai imaginé Qu'elle avait un client A aller voir Vous savez Dans quel bus Elle est montée Après être descendue Du vôtre Demanda Mackenzie Eh bien Je me rappelle pas Le numéro du bus Mais je me rappelle D'avoir vu La rue Black Mill Affichée comme destination Sur le pare-brise J'ai pensé Que c'était un peu louche Aucune raison Pour qu'une jolie fille Comme ça Aille dans ce coin De la ville Et pourquoi ? Eh bien Le quartier en soi Ça va J'imagine Les maisons Ne sont pas trop mal Et je pense Que la majorité Des habitants Sont des gens bien Mais c'est aussi Un de ces endroits Où les gens Un peu moins bien Se retrouvent Et font leurs petites affaires Quand j'ai été formée Et pour ce boulot Il y a six ans Elle avait envie Elle avait envie d'avoir L'air efficace De font Briars Mais elle n'avait pas Non plus envie D'avoir l'air De perdre du temps Avec des détails Merci beaucoup Monsieur Garment Dit Mackenzie Depuis le bureau Madame Purcell Ajouta Le bus S'est arrêté On va commencer Par Dupont Circle Et jeter un oeil Dans les alentours Peut-être qu'on pourra Trouver quelque chose Sur les caméras De sécurité Maintenant ? Oui Maintenant Dit Briars Il y avait une petite pointe D'agacement dans son ton Premier signe Et qu'il commençait À en avoir assez De trimballer Une novice Même prometteuse Quand un tueur Est en liberté Tu ne rentres pas Chez toi Après journée Elle était sur le point De répliquer Mais elle se ravisa Il avait raison De toute façon Si elle avait appris Quelque chose De son épreuve Avec le tueur épouvantail C'était que Quand tu traquais Un tueur Qui n'avait apparemment Pas de mode opératoire Chaque minute Était précieuse Chapitre 5 La station Dupont Circle Commençait à se calmer Après le rush De l'heure de pointe De 17h Quand Mackenzie Et Briars Y arrivèrent La conversation Qu'il eure Durant le trajet Était retournée À un niveau Superficiel Et inintéressant Vu que Briars Restait silencieux Et réservé Au moment Où ils sortirent De voiture Et se dirigeèrent Vers la station Mackenzie Se sentit vraiment Mal à l'aise Pour la première fois Elle ne pensait pas Qu'il lui en voulait Spécialement Mais elle avait L'impression Qu'il regrettait Un peu la décision Qu'il avait prise Avec Ellington Briars finit Par briser le silence Au moment Où ils entrèrent Dans la station Il se plaça Sur le côté Des portes d'entrée Et regarda la foule Des gens Qui fourmillaient À l'intérieur Tu connais cet endroit Demanda-t-il Non Dit Mackenzie Je passe toujours Par Union Station Briars haussa les épaules Peu importe la station Et on finira probablement Par y aller Sans sens entre eux Il traversa nonchalamment La foule En avançant Sans but précis Il se fondait Assez bien Dans la masse Il aurait vraiment fallu Qu'une personne Prenne le temps De l'observer Pour éventuellement Penser qu'il pourrait être Une sorte d'officier de police Ils traversèrent Le hall principal En direction De six bus À l'arrêt Des passagers Sortaient de deux Des bus Pendant que les autres véhicules Attendaient des voyageurs Alors qu'ils se dirigeaient Vers les bus Mackenzie jeta un oeil Aux destinations indiquées Au-dessus Des pare-brises D'après ce qu'elle en vit Les prochains arrêts De ces bus Se situaient Tout à l'intérieur Du quartier historique De Georgetown Par ici Des Briars Mackenzie détourna Le regard des bus Et suivit Briars Le long du hall principal Les bus Se trouvaient derrière Eux maintenant Et la foule Commençait À être moins dense Tout d'un coup L'atmosphère de l'endroit Changea complètement Il y avait de moins en moins De gens bien habillés Et en tenue de bureau Elle vit un sans-abri Assis contre le mur Et trois adolescents Vêtus de noir Arborant de nombreux Piercings et tatouages Briars ralentit Et se mit à observer La scène Mackenzie fit de même Et observa La disposition de l'endroit Et le type de personnes Qui s'y trouvaient De la même manière Que le faisait Briars En quelques secondes Elle vit quelque chose Qui l'a mis directement Sur ses gardes Un jeune homme Arborant une coupe De cheveux courtes Quasi-militaires Et vêtus d'un t-shirt Unis et d'un jeans Était occupé À parler avec une fille Qui ne devait pas avoir Plus de 16 ans Mackenzie pouvait lire L'expression Sur le visage de la fille Car elle était facile À lire sur le visage De la plupart des filles De cet âge Elle appréciait L'attention Qui lui portait Le jeune homme Mais elle était également Mal à l'aise D'avoir été abordée Elle vit aussi Que le type avait La main dans sa poche Et qu'il y dissimulait Certainement quelque chose Sans se retourner Pour lui parler Briars lui demanda Tu le vois celui-là ? Le type d'une vingtaine D'années Cheveux courts Qui parla une mineure ? Dit-elle Bingo Mais ils restèrent immobiles Mackenzie savait pourquoi Bien qu'elle n'aime pas Beaucoup la manière Dont la scène se déroulait Briars attendait Que le type agisse Qu'il fasse quelque chose Qui permette À quelqu'un comme Briars De s'interposer Et d'intervenir Ils observèrent La scène Qui se déroulait Sous leurs yeux En essayant De se fondre Dans la masse Mackenzie Eut envie De bondir Et d'intervenir En voyant Qu'elle se déroulait De manière Tout à fait prévisible Le type s'approchait De plus en plus Il souriait beaucoup Et essayait De regarder la fille Dans les yeux Elle souriait En retour De manière coquette Mais elle baissait Plus les yeux au sol Qu'elle ne regardait Le type Lentement Il tendit la main Et lui toucha l'épaule Sa main resta posée là Durant un instant Avant que la fille N'essaye maladroitement De s'éloigner Le type se mit à rire Et se rapprocha d'elle En la prenant Dans ses bras Il essaya De la tirer vers lui Mais la fille Parvint à s'éloigner Un éclair de frustration Traversa le visage Du type Avant qu'il ne s'avance A nouveau De manière Assez irritée Cette fois Lorsqu'il tendit le bras Pour attirer la fille Vers lui Bryars intervint Mais Kenzie le suivit En essayant de rester Dans un rôle d'apprenti Il y a un problème Demanda Bryars En s'interposant Entre la fille Et le type Est-ce que ce type Vous ennuie ? La fille leva les yeux Avec un air surpris Elle eut tout de suite L'air soulagée Puis baissa de nouveau Le regard D'un air embarrassé Je ne pense pas Dit la fille C'est juste que certains gars Ne comprennent pas Quand on leur dit non Ferme-la Connasse Dit le type Au cheveux court Puis il regarda Directement Bryars Dans les yeux Et dit Et de toute façon C'est pas tes affaires Bryars sortit son badge Rapidement A la manière D'un cowboy Du Far West Qui dégagnerait Son arme C'est plus mes affaires Que tu ne le voudrais Dit-il Oh Dit le type Et bien je pense Que je devrais Puis il se retourna Et parti en courant Et merde Dit Bryars Il allait se lancer À la poursuite du type Mais McKenzie Ne parvenait plus À rester en place Tu restes avec la fille Dit-elle Je me charge de lui Tu es sûr Demanda Bryars Je ne sais pas si Je suis sûr Dit-elle En se lançant À la poursuite du suspect Sans se retourner Pour avoir la confirmation De Bryars McKenzie s'élança Il n'y avait pas trop de monde Dans le hall principal Et peu d'obstacles À éviter En quelques secondes Elle sut Qu'elle rattraperait facilement Le type Il s'enfuyait Motivé par la peur Alors que sa foulée A elle était équilibrée Et contrôlée L'imbécile s'était même arrêtée Pour regarder au-dessus De son épaule Lui donnant encore Un peu l'avantage Quand il vit Qu'elle était sur ses talons Il passe à la vitesse supérieure Mais McKenzie Le rattrapait déjà Elle donna Une dernière impulsion Passant elle aussi À la vitesse supérieure Et se retrouva très vite Juste derrière lui Les quelques personnes Qui se trouvaient Sur son chemin Virent ce qui se passait Et s'écartèrent Motivés par leur propre sécurité Mais également pour voir Ce qui allait se passer Elle tendit le bras Et fit retomber sa main Sur l'épaule du type Il lui suffit De donner une dernière impulsion Pour parvenir à l'arrêter Ses jambes se dérobèrent Sous lui Et il s'affala De toute son long Sur le trottoir en ciment Il poussa un cri Presque comique Mais le bruit De l'impact De son corps Hurtant le ciment L'était beaucoup moins Elle prit un instant Pour évaluer L'état du type Et quand elle fut certaine Qu'il ne s'était rien cassé Et qu'il était toujours cohérent Elle lui planta Un genou Dans la poitrine Et se retourna En direction de Briars Il venait en courant Avec un air Plutôt inquiet La fille Qu'ils avaient peut-être Sauvés Avancée à grands pas À côté de lui Elle avait l'air Un peu effrayée Mais également contente Mais Kenzie vit De la joie Dans ses yeux Quand elle vit Que le type Qui la harcelait Était cloué au sol Autour d'eux Quelques témoins Se mirent à applaudir D'autres avaient l'air Plutôt horrifiés Par ce qu'ils venaient Juste de voir Briars sortit son badge Et le montra La foule rassemblée Continuez votre chemin Dit-il Le spectacle est terminé Allez c'est fini Quand ils commencèrent A se disperser Et à partir Chacun de leur côté Briars s'approcha De Mackenzie Et posa un genou à terre Allez Mets-toi debout Dit Briars Sur un ton sec Mackenzie se releva En essayant de deviner L'expression de son visage Il était fâché C'était évident Elle se demanda Si elle n'avait pas Été trop brusque Au moment d'arrêter Le suspect Ou peut-être Qu'elle n'aurait pas Du le poursuivre Sans son autorisation Express Pendant qu'elle se remettait Sur pied Briars Aida lentement Le type à se relever Mackenzie vit Que du sang coulait D'une petite entaille Qu'il s'était fait Du côté droit De la tête Ce côté de son visage Était également Un peu rouge Elle était sûre Qu'il aurait une belle Équimose demain Toi tu viens avec moi Dit Briars Ne me touche pas Mec Briars agrippa Le type du bras Et l'attira vers lui Tu te rappelles Ce badge Que je t'ai montré Celui qui t'a poussé À courir Comme un lunatique Et bien ce badge Je veux dire Que c'est toi Qui m'écoutes Sinon Tu vas te retrouver Dans une belle merde Tu as compris ? Ouais C'est ça mec Dit le type Il cessa de lutter Contre Briars Et se laissa emmener Loin de la foule rassemblée Briars dirigea son regard En direction de Mackenzie Mais sans vraiment La regarder Il était clair Qu'il était très fâché Surveille la fille Pendant que je m'occupe De ce bordel Dit-il Ce n'était ni une question Ni une demande C'était un ordre Il lui demandait De faire du babysitting Pendant qu'ils interrogeaient Le suspect Et peut-être qu'elle le méritait Mais c'était une sensation Horrible Mackenzie le regarda S'éloigner Et se dirigea vers la fille Elle essayait d'ignorer La réaction de Briars Pendant qu'elles se dirigeaient Toutes deux Vers un banc À proximité Elles s'assirent Côté à côté Mais il était clair Que la fille N'avait pas envie De cisterniser Ça va ? Tu vas bien ? Demanda Mackenzie Ça va ? Dit-elle Tu connais ce type ? Demanda Mackenzie Non Il s'est approché de moi Quand je suis sortie du bus Et il a commencé À me parler De quoi t'a-t-il parlé ? Il n'a pas perdu de temps Il m'a dit que j'étais jolie Et il m'a demandé Quel âge j'avais Quand je lui ai dit Que j'avais 16 ans Il m'a demandé Si je voulais me faire Un peu d'argent facile Où se trouvent tes parents ? Tout près d'ici ? Pas ici non Je rends visite à mon père Maman m'a mise dans un bus Pour aller passer Le week-end avec lui Mais mon cher père Travaille tard Alors j'allais devoir Prendre un taxi d'ici Comment tu t'appelles ? Demanda Mackenzie La fille la regarda D'un air méfiant Mais lui donna tout de même Son nom Ou un nom Qu'elle voulait bien leur donner Jen Dit-elle Eh bien Jen Si on t'appelait Ce taxi ? Demanda Mackenzie Jen la regarda D'un air stupéfait Ce serait vraiment chouette Merci Mackenzie sortit son téléphone Et commença A composer un numéro Mais Jen l'interrompit Ce type Vous pensez Qu'il m'aurait fait du mal Si vous n'étiez pas intervenu ? Il n'y a aucun moyen D'en être certain Dit Mackenzie Merci quand même Mackenzie hocha de la tête Et appela La compagnie de taxi Pendant que le téléphone Sonnerre son oreille Elle regarda En direction de Briars Elle vit Qu'elle avait menotté Le suspect Et l'avait placé Contre le mur Pendant ce temps Briars était au téléphone Et faisait un rapport Sur la situation Et peut-être aussi Pense à Mackenzie Pour se plaindre De ma négligence Envers un suspect Et c'est à ce moment-là Que Mackenzie sentit Comme cette incroyable Opportunité Qui lui avait été offerte Lui échappait des mains Chapitre 6 Quand Mackenzie arriva finalement Dans son appartement Elle ferma la porte Et resta debout Immobile Durant un instant Les huit dernières heures De cette journée Avaient été surréalistes Un peu comme si Un de ses rêves De lycéenne De devenir un agent Du FBI Avaient été Exaucé Et qu'elle ne savait pas Comment faire face A la situation Elle sentait également La menace bien réelle De se faire retirer L'enquête Suite à une erreur Commise durant Une fraction de seconde Et derrière tout ça Il y avait l'enquête Qu'elle continue A travailler dessus ou pas Il y avait un meurtrier Là dehors Qui avait assassiné Deux femmes Et jeté leur corps Dans une décharge publique Elle ne savait pas Comment elle réagirait Si on lui retirait L'enquête Après qu'elle Aie eu l'occasion D'y jeter un oeil Et sans lui donner Une chance De la résoudre Avec un profond soupir Elle s'avança Dans l'appartement Elle regarda Les quelques caisses Qu'elle n'avait pas Encore déballées Elles étaient empilées Dans le coin Opposé du salon Où elle installerait Probablement Un jour une télé En supposant Qu'elle reste à Contico Après l'après-midi Mouvementée Qu'elle l'avait eue Elle avait prévu De déballer Ces trois caisses Ce soir Mais elle était Trop fatiguée Et en même temps Trop grisée Par les événements Pour penser A déballer Des caisses Contenant des objets Appartenant A ce qu'elle considérait Comme son ancienne vie Elle reprit ses esprits Et plaça le dossier Que Briars Lui avait donné Sur la petite table Du salon Qui trônait Devant le divan Elle était encore Encombrée D'objets Qu'elle avait déballés Mais qu'elle n'avait Pas encore rangés Elle se dit Qu'elle n'avait Aucune raison De supposer Qu'elle serait retirée De l'affaire Il valait mieux Être proactif Plutôt qu'être Démoralisé Et broyé Du noir De plus Briars était Resté silencieux Comme à son habitude Durant le trajet Depuis la station Le suspect Avait été placé En garde à vue Et c'est tout Ce qu'elle savait S'il y avait Une quelconque Information intéressante Venant du suspect De son historique Ou de ce qu'il pensait Faire avec la jeune Ado de 16 ans Personne n'avait Pris la peine De l'en informer Mackenzie commença A examiner Le peu d'informations Récoltées Concernant le cadavre De Susan Kellerman Et l'autre victime Découverte Trois mois plus tôt Une jeune femme De 19 ans Du nom de Shanda Elliott Mais elle ne parvenait Pas à rester concentrée Elle examinait Le dossier devant elle Et ne parvenait pas A s'empêcher De penser Combien sa vie Avait changé De manière drastique Durant ces dernières heures Elle envisagea De se préparer Un peu de café Mais il était presque 21 heures Et elle voulait être sûre D'être en forme Et reposer Pour la journée De demain Briars lui avait demandé De le retrouver À la réception De l'édifice du FBI Ce qui en soit Était un événement Important pour elle Mais le fait Qu'il veuille la retrouver À 8 heures du matin Afin de débuter La journée Aussitôt que possible Signifia également Autre chose Et elle n'était pas sûre De savoir quoi Mais elle avait La sensation Que si aujourd'hui Avait été une sorte De test Demain serait le jour Des résultats Après un dernier coup d'œil Aux informations Contenues dans le dossier Elle décida D'en rester là Pour aujourd'hui Et d'aller se coucher Elle ferma le dossier Le mit de côté Loin des restes De sa vie antérieure Et se leva du divan Alors qu'elle se dirigeait Vers sa petite chambre À coucher Son téléphone se mit à sonner Elle le tenait en main Quand il sonna Et le bruit La fille sursauter Lui signalant Qu'elle avait Définitivement Une manque de sommeil À rattraper Elle regarda le nom Qui s'affichait Sur l'écran Et vit que c'était Zach Qui appelait C'était bizarre Mais il lui fallut Quelques secondes Pour faire la connexion Et sa fille Se sentir Incroyablement bien Zach Qui est Zach ? Ah oui Lui Il ne s'était parlé Que deux fois Depuis qu'elle L'avait déménagé Une fois durant son séjour Très bref à Dallas Et une fois Il y avait trois mois Les deux conversations Avaient été déprimantes Et remplies d'accusations Et d'apitoiements De la part de Zach Il avait maugré Sur le fait De passer à autre chose Tout en se plaignant Qu'elle avait été lâche De fuir Comme elle l'avait fait Il n'en avait pas dit Beaucoup plus Mais elle avait compris Ce qui se cachait D'ailleurs tout ça Elle avait blessé son orgueil De mal En osant Elle Une femme Changer le cours De sa vie Terne Et inintéressante Il était affligé Et n'avait aucune idée De comment faire face A la situation Car il ne s'était jamais Permis d'être vulnérable Et à découvert Elle ignora l'appel Et eut un soupir De soulagement Quand elle n'entendit Aucun bip Signalant Qu'elle avait Un nouveau message vocal Elle entra Dans la chambre Accouchée Se dirigea vers la toute petite salle de bain Et se prépara A aller se coucher Alors qu'elle se glissait Entre les draps Quelques instants plus tard Elle pensa à Zach Et se dit Qu'il était facile D'échapper aux fantômes De son passé Tant qu'il était possible De contrôler La fréquence De leur apparition Mais elle savait aussi Qu'il y avait Des fantômes Qui rôdaient Et fondaient sur vous Sans crier gare Affectant votre morale Et vous rappelant Qu'ils étaient là Pour rester Sans aucun espoir De leur échapper Mackenzie entra Dans la chambre De ses parents L'odeur du sang Remplissait l'air Et la Mackenzie De neuf ans Reconnut l'odeur Avant même de voir Le sang recouvrant Les draps de lit Et les murs Elle vit son père Sur le lit Et elle ne Tressaillit pas Elle se dirigea Vers le côté du lit En regardant A peine son père Dans les rêves Qu'elle avait fait Auparavant Elle le regardait A chaque fois Et elle savait À quoi il ressemblerait Aujourd'hui Des yeux vides Et un trou béant Noir Sur le haut De son crâne L'arme Qu'il avait soi-disant Utilisée Pour se tirer Une balle Gissait quelque part Sur le lit Dissimulée Entre les draps Tel un serpent Enroulé Sur lui-même Et observant La scène Mackenzie Passa à côté Du cadavre De son père Et se dirigea Vers la fenêtre Qui se trouvait À gauche du lit Elle ouvrit Le rideau Et regarda Par la fenêtre Elle vit quelque chose Dans le jardin Devant la maison Une silhouette Enveloppée d'ombre Une voiture S'approchait Dans l'allée Et inonda La silhouette Lumière C'était une femme Attachée À un poteau En sous-vêtements Et qui luttait Pour s'échapper La voiture Continuait dans l'allée Et se gara Derrière la femme Attachée Projetant Une ombre Similaire À celle du Christ À travers le jardin Une autre silhouette Sortit de la voiture Et resta debout Immobile devant les phares Il avait l'air Incroyablement grand Et de là Où se tenait Mackenzie On aurait dit Qu'il n'avait pas De visage Il n'accorda Aucune attention À la femme Attachée Et se dirigea Directement Vers la fenêtre Mackenzie resta Sur ses positions Et examina l'homme Alors qu'il s'approchait De la fenêtre Ses yeux étaient noirs Et il lui adressa Un large sourire Jusqu'aux oreilles Mackenzie sut alors Qu'il s'agissait Du tueur épouvantail Mais c'était aussi L'homme qui avait Assassiné Susan Kellerman Et Shanda Elliott Ils se fondaient L'un dans l'autre Pour devenir Cette incarnation De la corruption humaine Qu'elle avait tenté De comprendre Depuis cette nuit Où elle avait découvert Le cadavre De son père Viens m'attraper Lui dit La sombre silhouette En posant une main Énorme Et remplie de cicatrices Contre la vitre La maison entière Parut trembler Sous cette main J'attends Mackenzie recula Et heurta Quelque chose de solide Elle se retourna Et vit son père Qui se tenait là Il était debout Ses yeux vides La regardant Il ouvrit la bouche Pour lui parler Et un murmure Étouffé en sortit Je serai toujours mort Mack Dit-il En tendant la main Vers elle Peu importe Les efforts Que tu fasses Je serai toujours mort Sa main S'abattit Sur son épaule Et à travers Son t-shirt Elle put sentir Que sa chair morte Était incroyablement Glacée Papa Dit-elle Mackenzie se réveilla En sursaut À 4h32 Du matin Et elle sut Directement Qu'elle ne se rendormirait pas Le débardeur Qu'elle portait Était trempé De sueur Et son cœur Battait à tout rompre Elle se leva Rapidement du lit Comme si c'était Le lit lui-même Qui avait fait apparaître Cet horrible cauchemar Elle prit une douche Et se prépara Une ruche de café Elle en but deux tasses Tout en examinant Les notes Concernant les affaires Callerman et Elliot Elle avait également Pris des notes Elles-mêmes Concernant le suspect Appréhendé À la station Dupont Circle Et les fibres Qu'elle avait retrouvées À la décharge Un peu avant 6h du matin Elle reçut un message De texte sur son téléphone Elle y jeta un œil Et vit que le message Venait d'Ellington Tu vas recevoir Un e-mail Dans quelques minutes Qui a l'air plus effroyant Qu'il ne l'est En réalité Reste calme Si tu as besoin De parler à quelqu'un Contacte-moi Le message Était mystérieux Au possible Mais elle se retint De répondre En posant des questions Elle ne pouvait pas Nier le fait Que ce message La rendait Terriblement nerveuse Elle regarda La troisième tasse de café Qu'elle s'était versée Et décida De la jeter Dans l'évier Elle se changea Les idées En se préparant En s'habillant Et en se coiffant En faisant tout ce qu'elle pouvait Pour ne pas stresser En pensant À la manière Dont la journée d'hier S'était terminée Et au message Alarmant d'Ellington Quand elle ouvrit Ses e-mails Sur son téléphone 20 minutes après Avoir reçu Le message d'Ellington Elle vit Qu'elle avait reçu Un nouvel e-mail Il venait Du directeur adjoint Justin McGrath Un homme Qu'elle n'avait jamais rencontré Mais dont elle avait Beaucoup entendu parler C'était lui Qui supervisait Les agents actifs Et leurs affectations D'après ce qu'elle avait Pu comprendre Il n'y avait qu'une ou deux positions Au-dessus de lui Au sein de la hiérarchie Du bureau Plus nerveuse que jamais Elle ouvrit l'e-mail Elle vit directement Que l'e-mail avait été écrit Par McGrath En personne Et non pas par Une assistante Ou une secrétaire Comme la plupart des e-mails Provenant de la hiérarchie Le message était simple Clair Et terrifiant Mademoiselle White Il est crucial Que vous me rencontriez Dans mon bureau A 7h tapante La même demande A été envoyée A l'agent Breyers Elle ne l'eut l'e-mail Qu'une seule fois Il n'y avait aucune formule De politesse A la fin du message Pas de merci Ou on se voit plus tard Elle était sur les nerfs Et son estomac Se noua de préoccupations Si elle ne s'était pas Déjà douchée Elle serait allée Faire un jogging Afin de soulager le stress Mais elle se rappela Le message d'Allington Qui lui disait Qu'il n'y avait pas De vraiment De quoi être effrayée Plus facile à dire Qu'à faire Pensa-t-elle En se dirigeant Vers la porte Et en se demandant Si son rêve De devenir agent N'arrivait pas A une fin Chapitre 7 Le bureau du directeur Adjoint McGrath Était impeccable De propreté Le bureau en chaîne Derrière lequel Il était assis Brillait sous l'effet Des rayons du soleil Matinales Qui entraient À travers les persiennes Quand McKenzie Entra à 6h58 Dans son bureau Situé dans l'édifice J. Edgar Hoover Elle vit que Briars était déjà arrivé Il était assis Dans l'une des deux chaises Qui trônaient D'un côté du bureau De McGrath Il avait l'air D'un homme Qui allait être Mené à la potence Quand à McGrath Il était assis Derrière son bureau Avec l'autorité D'un ours Dans une grotte Il devait avoir Environ le même âge Que Briars Mais il avait l'air Beaucoup plus endurci Il portait des lunettes Qui lui donnaient Un air presque Crapuleux Ce qui allait assez bien Avec l'air renfrogné Qui se lisait Sur son visage Fermez la porte Derrière vous Ordina McGrath Au moment où elle entra Mackenzie obtempéra Puis se dirigea Vers l'autre chaise À côté de Briars Et s'assit lentement Avant qu'elle n'ait eu Le temps De s'asseoir Complètement McGrath McGrath se leva De son siège Glacial Car sachez le bien Mademoiselle White Je ne suis pas Je ne suis pas d'accord Qu'une personne N'ayant même pas Terminé l'académie Soit traitée De manière spéciale Ou importante Je m'en fous Si ça vous fait De la peine Je pense que Vous mettre sur Cette affaire Alors que vous êtes À peine à la moitié De votre parcours À l'académie Fait du bureau Un vrai sujet De plaisanterie Et la risée De tout D'un autre côté J'ai lu votre dossier Et j'ai entendu De nombreuses louanges À votre sujet Mais vous n'êtes plus À la campagne Des boussots ici Mademoiselle White Vous comprenez ça ? Oui monsieur Dit-elle Je ne suis pas sûre Que vous compreniez Dit-il Si c'était le cas Alors le suspect Que vous avez arrêté À la station De bus hier soir N'aurait pas D'égratignure Au visage Et une équimose Dans le dos De la taille D'un pamplemousse Si ce n'était pas Pour les habiles Négociations De l'agent Briars Le suspect Aurait facilement Pu porter plainte Une plainte Qui vous aurait Bien foutu dans la merde Qui vous aurait Renvoyé direct Au Nebraska Et aurait fait Que les personnes Qui ont voulu Vous donner votre chance Aient l'air d'idiot McGrath tourna alors Son attention vers Briars La colère toujours présente Sur son visage Et vous ? Vous auriez dû savoir Qu'il ne fallait pas La laisser gérer Une telle situation À quoi pensiez-vous En la laissant poursuivre Le suspect ? J'ai essayé De la retenir Mais Elle est vraiment Rapide monsieur Je m'en fous Qu'elle soit rapide Vous vouliez un partenaire Tout de suite Et c'est celui Que vous avez obtenu Vous avez marqué Votre accord Maintenant Elle est votre responsabilité C'est compris ? Oui monsieur Vous avez entendu ? Demanda McGrath En se tournant À nouveau vers McKenzie Vous êtes sa responsabilité Vous êtes sa responsabilité Vous ne faites rien Sans sa permission Oui monsieur McGrath Prit une profonde inspiration Et retira ses lunettes Il masse à la zone Entre ses yeux Du pouce Et de l'index Essayant d'éviter Qu'un mal de tête S'installe J'ai eu une conversation Avec les autres directeurs adjoints Les chefs de section Et le directeur du bureau Hier soir Demanda McGrath On a voté Et le résultat Était vraiment serré Afin de perdre Le moins de temps possible Et afin d'éviter D'autres meurtres Vous restez sur cette affaire Mademoiselle White Mais si aucune arrestation N'a lieu Dans les prochaines 48 heures On vous retire de l'enquête Et si durant ce temps Vous faites une autre erreur Dans le même style Que hier soir Non seulement On vous retire l'affaire Mais vous ne ferez plus partie De l'académie Mackenzie eut l'impression Qu'elle venait de recevoir Une baffe en pleine figure Monsieur ce n'est Si vous terminez votre phrase Par pas juste Je me chargerai De vous renvoyer chez vous Aujourd'hui même Dit-il Mackenzie se tut Et s'efforça De soutenir son regard Il remit ses lunettes Et prit un dossier Qui se trouvait sur son bureau Il le tendit à Bryars Apparemment Content de s'en débarrasser En espérant que ça vous aide Dit McGrath Ce sont les résultats Du balayage De la clôture De la décharge Hier soir Je les ai reçus Il y a moins d'une heure Il y a une piste Sans que McGrath En traversant le hall Qui commençait à se remplir Du flot habituel De travailleurs Bryars Des liens avec Susan Aucun lien apparent Dit-il Mais une équipe Elle avait donnée Pendant que Bryars La piste concernait Ronald Staunton Un homme de 56 ans Il travaillait actuellement En tant qu'installateur Une chose qu'il faut se rappeler En tant qu'agent Dit-il C'est qu'on n'est jamais trop prudent Deux précautions valent mieux Qu'une Et il vaut mieux prévenir Que gérir Personne ne va jamais te reprocher D'être trop minutieux Et c'est pourquoi Je ne te blâme pas entièrement Pour ce que tu as fait hier soir Bien sûr Tu as été un peu brusque Mais ça arrive de temps en temps Si les agents du FBI Se faisaient taper sur les doigts A chaque fois qu'ils infligeaient Une éraflure Ou une ékymose A des suspects Durant une poursuite Ou une altercation Il n'y aurait plus de bureau du tout J'ai juste Agi Dit Mackenzie Je sais de quoi tu parles Dit-il en souriant Je me rappelle très bien De cette première année En tant qu'agent Je ne veux que très bien Imaginer ce que tu es occupé à vivre Et même pas encore Sorti de l'académie En tout cas Il me semblait Qu'il fallait que je te le dise On dirait que tout ça T'a empêché de dormir Tu as l'air fatigué Mackenzie Je le suis Dit-elle Je ne dors pas toujours Très bien non plus Dit-il Dans ce boulot Tu vois des trucs Que tu devrais peut-être Ne jamais voir Ça finit par affecter ton sommeil Et jusqu'à ta manière de vivre Mackenzie était sur le point De lui demander Ce qu'il voulait dire par là Qu'est-ce qu'il avait vu Ou fait Durant ces années En tant qu'agent Et qu'il avait autant affecté Mais elle se tue Car il était clair Qu'il en avait terminé Avec le sujet Elle vit ça A son regard ferme Et à la manière Dont il regardait Droit devant lui Comme si elle n'était pas Dans la voiture Dix minutes plus tard Juste au moment Où l'horloge du tableau de bord Indiquait 8h02 Briars gara la voiture Le long d'une rue résidentielle La plupart des gens N'étaient pas encore Partis travailler Et les rues et les allées Étaient remplies de voitures Alors qu'il se garait Mackenzie vit une femme Rentrer dans un vieux taco À quelques maisons de là Où il se trouvait Elle embrassait ses deux enfants Pour leur dire au revoir Pendant que son mari Regardait la scène Depuis la Porsche Il y a quelque chose Dans le dossier Qui attire ton attention Demanda Briars Pour l'instant Il avait apparemment décidé De retourner Dans son rôle d'instructeur Rien qui permet D'indiquer un soudain intérêt Pour l'assassinat de femme Répondait-elle L'épisode de violence conjugale Est un signe Mais ça ne mène pas À une accusation pour meurtre D'après ce que tu m'as dit Je pense que le type D'hier soir à la station Correspond davantage au profil C'est vrai C'est un coup en l'air Mais mes deux précautions Valent mieux qu'une Dit-elle En répétant ce qu'il lui avait dit Plus tôt C'est tout à fait ça Ils sortirent ensemble De la voiture En se dirigeant Vers le trottoir en béton Fissuré de Ronald Staunton Briars prit les devants Et sonna la porte En veillant A se tenir légèrement Devant Mackenzie Un chien se mit tout de suite À l'aboyer à l'intérieur Mackenzie devina Qu'il devait s'agir D'un chien de taille moyenne Probablement âgé Il n'y avait aucune agressivité Dans son aboyement À peine quelques secondes plus tard La porte s'ouvrit Et un homme d'âge moyen Apparu Il portait un tee-shirt blanc Et un jean de menuisier Il tenait une tasse de café À la main Pendant que le chien Un croisé Labrador Et Beagle Apparemment Continuait à aboyer Derrière lui L'homme regarda Bizarrement Mackenzie et Briars Tout en tenant Le chien à distance Avec sa jambe droite Il est tôt Dit l'homme Je peux vous aider ? Oui monsieur Dit Briars Êtes-vous Ronald Staunton ? Oui c'est moi Mais en quoi Puis-je vous aider ? Briars sortit son badge Et ses papiers Rapidement Comme dans un tour De magie Je suis l'agent Briars Et voici l'agent White Dit-il Nous aimerions Vous poser quelques questions Staunton eut l'air Vraiment surpris Et la réaction Que Mackenzie Pût lire Sur son visage Au moment où Il vit les papiers De Briars Lui indiquait Tout ce qu'elle Avait besoin De savoir Ce n'était pas Leur type Mais ce n'était pas À elle de dire Quoi que ce soit Alors elle laissa Briars continuer Elle n'allait pas Lui mettre de nouveau Des bâtons dans les roues C'est à quel sujet ? Demanda Staunton Eh bien nous aimerions Savoir si vous pourriez Nous dire Où vous vous trouviez Ces derniers jours Dit Briars Je suis en état d'arrestation ? Demanda Staunton Non Dit Briars Nous voulons juste Vous poser quelques questions Staunton les regarda D'un air grave Durant un instant Mackenzie vit de la déception Dans ses yeux La manière dont il les regardait La manière dont il les regardait Était presque déchirante Écoutez Dit Staunton J'ai commis des erreurs Dans le passé J'étais fainéant Paresseux Et égoïste Mais j'ai échangé Je suis sobre Depuis sept mois maintenant Et j'ai réparé Pas mal de choses Que je pensais avoir détruites Cet ancien moi C'était un connard Mais ce n'est plus moi maintenant C'est super Dit Briars Un air sincère Il n'empêche Que nous avons retrouvé Vos empreintes Sur la clôture grillagée D'une décharge Où deux cadavres Ont récemment Été abandonnés Et que nous avons Également trouvé Une fibre de tissu blanc Que nous pensons Provenir d'un t-shirt Des analyses ADN Sont en cours Mais nous pensons Que les résultats Nous mèneront Jusqu'à vous Des cadavres Dit Staunton L'air atterré Un assassinat C'est une blague J'ai frappé ma femme Il y a six ans Dans un acte stupide Sous l'art Et je me retrouve En tant que suspect D'un meurtre Quand vos empreintes Sont retrouvées Sur la scène Où un cadavre A été découvert Oui ça suffit Et merde Dit Staunton En frappant de la main Le champ branle De la porte Dans un geste de frustration Vous savez quoi Et bien oui J'ai escaladé de nuit La clôture de la décharge Il y a trois jours Mais c'était pour me débarrasser Des pots de peinture Pour le type Avec lequel je travaille On ne peut pas les jeter N'importe où À cause de toutes les normes Imposées par les environnementalistes Qui ont peur Que la peinture N'endommage la terre Et tout ça Alors oui J'ai fait ça Je l'ai fait plusieurs fois En fait Vous avez des preuves ? Demanda Bryars Non À moins que mon employeur N'avoue le déversement Illégal De substances Pouvons-nous entrer ? Demanda Bryars Ça ne devrait pas Prendre trop longtemps Et si je refuse ? Demanda Stanton Monsieur Dit Mackenzie Se sentant sincèrement désolé pour lui Il n'y a aucune raison De rendre cette situation Plus difficile qu'elle ne le est Si vous refusez Nous irons chercher un mandat Et nous serons de retour Dans quelques heures La même scène se répétera Si besoin est Nous irons vous présenter Le mandat à votre travail Ou vous pouvez tout simplement Nous inviter à entrer maintenant Ok Stanton en faisant un pas sur le côté Et en repoussant le chien en arrière Au même moment Entrez et venez poser vos questions C'est quand même triste Que l'idée que quelqu'un Puisse sincèrement changer Ne vaille plus rien de nos jours N'est-ce pas ? Mackenzie et Bryars Entrèrent en silence Car il n'y avait pas grand chose A dire à ça Mackenzie se rendait compte Qu'il n'y avait pas grand chose A faire ici de toute façon Un homme coupable Même bon acteur Aurait au moins trahi Un peu de peur Lors de ce premier contact Et Stanton avait l'air Sincèrement surpris Elle soupira Sachant que ce n'était pas leur homme Mais le vrai tueur Était toujours là Quelque part Et le temps leur était compté Chapitre 8 Sa mère était dans sa chambre Et regardait l'un de ces stupides jeux Télévisés du matin La chambre de sa mère Se trouvait à l'arrière de la maison Dans le coin le plus éloigné Et le son de sa télé Remplissait le reste de la maison Comme une explosion silencieuse Elle riait de temps en temps Un rire qui se transformait En toux sèche et bruyante Le son de cette toux Lui faisait l'effet D'un crissement de craie Sur un tableau noir Il ne la supportait plus A chaque fois qu'il l'entendait Il ne pensait qu'à une seule chose Pourvu qu'elle meure Peut-être qu'il aurait finalement Le courage de la tuer Durant son sommeil De placer un oreiller Sur son visage D'obèse Et de maintenir Ses mains sur son nez Et sa bouche Il la regardait suffoquer Mais ça n'avait rien à voir Avec le manque de courage Il avait tout le courage nécessaire Le problème C'était qu'il l'aimait Oui il aimait beaucoup sa mère Elle était juste devenue Ennuyante Et extrêmement gênante La plupart du temps C'était une des raisons Pour laquelle il était content D'avoir ajouté Une vieille annexe miteuse À l'arrière de la maison Il l'avait construite lui-même Ça lui avait pris environ deux semaines Pour créer le domicile De deux pièces rattachées À l'aller à l'arrière De la maison de sa mère Déjà à l'âge de 23 ans Il avait presque 20 ans Ayant terminé ses études Et n'ayant pas vraiment De perspective professionnelle Il avait été conscient Que sa mère aurait besoin de lui Quelqu'un devait s'occuper d'elle Et ce n'était pas comme si Elle allait se trouver un homme Pour partager le reste de sa vie Elle pesait 150 kilos Et elle s'en foutait royalement Elle pouvait mourir demain Tant que c'était en buvant Ses limonades Et en mangeant ses tartes À la crème d'avoine Elle n'en avait rien à foutre De son propre décès Il venait de terminer De nettoyer le salon Et se préparer à retourner Dans sa petite demeure À l'arrière Où il allait probablement Passer quelques heures En ligne À ne rien faire du tout Quand il vit du mouvement À travers les persiennes du salon Il jeta un coup d'œil Entre les lattes des persiennes Et vit un homme Remonter l'allée devant chez eux Il portait un grand livre Sous son bras Et était vêtu D'une chemise à boutons Et à manches courtes Et d'une paire De pantalons kaki Les lunettes qu'il portait Amaigrissaient Beaucoup son visage « Hé maman ! » Cria-t-il Il n'entendit aucune réponse Juste le buglement de la télé Venant de la chambre de sa mère Il s'avança rapidement de le hall Et se dirigea vers la pièce Où elle se trouvait « Maman ! » Un instant plus tard Le son de la télé s'interrompit Il s'adonnait à ce genre d'échange Plusieurs fois par jour Il savait qu'elle avait mis Son émission en sourdine Et que ça l'ennuyait Probablement très fort Puis sa voix lui parvint Travers les murs fins C'était une voix épaisse Et déformée Le son d'une bête paresseuse « Quoi ? » Beugla-t-elle « Tu as pris un rendez-vous Avec un autre de ses représentants Pour aujourd'hui ? » Il y eut un moment de silence Durant lequel elle réfléchit à la question Puis elle répondit « C'est pour samedi ! Je n'attends personne aujourd'hui ! » Sa mère avait tendance À prendre régulièrement Des rendez-vous Avec des représentants C'était la raison Pour laquelle Ils n'avaient plus de couteau de cuisine Qu'ils en avaient vraiment besoin C'est également la raison Pour laquelle sa mère Avait des tonnes de maquillage De shakes Et d'anarques Pour perdre du poids Empilées dans les armoires Et qui n'avaient été utilisées Qu'une seule fois Si pas du tout Cette femme n'avait pas de vie Et détestait sortir de chez elle Pas besoin de sortir de sa maison Quand il est possible De faire venir les autres chez soi Lui avait-elle dit Lui avait-elle dit à plusieurs reprises Il était assez d'accord Mais pas vraiment Dans le cadre du shopping « Ok ! » Beugla-t-il en retour Le son de son jeu télévisé Remplit à nouveau la maison Il serra les poings Non seulement Elle se laissait lentement mourir Mais cette connasse Perdait aussi Louis Apparément Quelques instants plus tard L'homme qui l'avait vu Remonter l'allée devant chez eux Sonna la porte entrée Ne souhaitant pas avoir L'air trop excité Il attendit un instant Avant de répondre Il sentit les battements De son cœur s'accélérer Ses paumes devenir moites Et le début d'une érection Dans son pantalon Il s'avança lentement En direction de la porte entrée Il l'ouvrit En prenant son air Le plus désintéressé Il était important D'avoir un air Qui convenait parfaitement À la situation Il ne voulait pas non plus Avoir l'air trop désintéressé Il fallait qu'il pense Qu'ils avaient une chance De lui vendre Ce qu'il cherchait À lui refiler Maintenant que le représentant Était à sa porte Il vit qu'il ne portait Pas un livre sous son bras Mais un grand classeur Le nom de l'entreprise Était indiqué sur la tranche Entretien Pelouse Équipe verte Bonjour Dit l'homme aux lunettes Je m'appelle Trevor Sims Et je suis l'un des techniciens De l'entreprise L'équipe verte Avez-vous déjà entendu Parler de nous ? Non Jamais Répondit-il Eh bien Ce que nous faisons C'est de veiller À ce que votre pelouse Soit la mieux entretenue Possible à moindre coût Maintenant J'ai observé Quelques zones À rafraîchir Devant chez vous Et nous pouvons Nous en occuper Pour vous Il y a aussi Beaucoup de mauvaises herbes Sur les côtés Permettez-moi De vous interrompre Trevor dit-il Trevor dit-il En vivant dans ce genre De quartier Vous pensez vraiment Que je peux me permettre De payer quelqu'un Pour s'occuper De mon jardin Dépenser de l'argent Pour l'entretien De ma pelouse N'est pas vraiment Ma priorité Trevor poursuivit Son discours De manière imperturbable Oh je vous comprends Très bien Croyez-moi Mais vous seriez Vraiment surpris De voir ce que vous Pourriez faire Avec nos tarifs Pour avoir une pelouse Impeccable Il attendit un instant Avant de répondre Il fit même un effort Pour faire semblant De regarder la pelouse Défraîchie Par-dessus l'épaule De Trevor Sims Allez ok Dit-il Entrer Trevor C'est ça ? C'est ça Dit Trevor En rentrant dans la maison Vous prenez Une très bonne décision Oh je n'ai encore Rien décidé Dit-il Il entendit la télé Beugler à travers les murs Le son était presque Aussi fort que celui Des voix qu'il entendait Parfois la nuit Les voix au pied de son lit Il avait l'impression De les entendre maintenant A travers le bruit Assourdissant Des émissions télévisées De sa mère Il sentit un mal De tête familier arriver Et il sut Ce qu'il devait faire Afin de la faire disparaître A ce moment Il avait effectivement Pris une décision Mais ça n'avait rien à voir Avec l'entretien D'une pelouse En fait Il pensait déjà A fourrer Cet imbécile Dans l'espace confiné Dans l'annexe Derrière la maison De sa mère Asseyez-vous Trevor Dit-il en fermant La porte derrière eux Ayons une discussion Vous et moi Chapitre 9 Cet après-midi là Mackenzie se dirigeait Lentement vers un bar Appelé Le Perchoir De Red Elle n'y était allée Qu'une seule fois Durant sa première semaine À Quantico Où elle avait Tristement siroté Un mojito Toute seule Maintenant Elle regardait cet endroit Avec une nouvelle forme D'appréhension Un sentiment de gêne Qu'elle savait Qu'elle devrait écouter Mais contre lequel Elle luttait Sans savoir Très bien la raison Elle entra dans le bar Passant devant l'hôtesse D'accueil Avec un petit sourire Et un signe de la main Et se dirigea Directement vers le bar Quand elle vit Ellington Son sentiment de gêne Se fit encore plus présent Et plus insistant Elle ne devrait pas être là Elle ne devrait pas faire ça Bien qu'Ellington Aie insisté Sur le fait Que ce rendez-vous Avait pour seul but De parler boulot Et qu'elle en soit Également totalement convaincue Elle avait quand même L'impression Qu'elle ne devrait pas Le retrouver ici Il lui fit un signe de la main Et lui indiqua Le siège à côté de lui Elle traverse à l'endroit Contente de voir Que le bar était assez rempli Il n'y avait absolument Aucune chance Que ce rendez-vous Se transforme en quelque chose D'intime Ou d'inapproprié Arrête d'en faire une montagne Pensa-t-elle au moment Où elle s'assit À côté d'Ellington Il ne te voit pas comme ça Tu es juste Cette pauvre fille Du Nebraska Qui l'essaye d'aider À prendre confiance en elle Pourquoi tu t'es force De tout gâcher Elle n'en avait aucune idée Mais ce qu'elle savait Par contre C'était qu'elle était nerveuse À chaque fois Qu'elle le voyait Elle se sentait Décontenancée Mais en même temps Enthousiaste Comme une adolescente Une dure journée Demanda-t-il J'en ai déjà eu De meilleurs Dit-elle Merci de m'avoir prévenue Concernant la réunion Avec McGrath Pas de problème J'ai entendu parler De cet accord De merde Quarante-huit heures En fait Techniquement Il ne me reste plus Que trente-huit heures Alors Sans vouloir Paraitre grossière Peut-on directement Aller au but Et parler de la raison Pour laquelle Tu m'as demandé De venir ici Une serveuse S'approcha Et interrompit Leur échange Ils commandèrent Leur boisson Une bière brune Pour Ellington Et un martini Pour elle Et elle attendit Qu'Ellington démarre La conversation C'était lui Qui avait demandé Pour qu'il Prenne un verre Alors Elle n'était pas venue Pour faire de la papote Spéciellement Pas quand sa carrière Était en jeu Avec chaque minute Qui passait Elle avait senti Qu'Ellington N'était pas non plus Fan des conversations Superficielles Et c'est une chose Qu'elle appréciait À son sujet Bon Et qu'on t'a fait Poser par contre Alors je me retrouve D'Ellington Je admet que je ne suis Un moment très bref L'exposition de son père Et elle ne put Il se referme comme une huître Elle se referme comme une huître Et Mackenzie Comment vont les choses De ton côté Demanda-t-elle Ça va Je dirige ce groupe De travail ciblé Sur la lutte Antiterroriste Au niveau national C'est un peu un travail Du bureau tu sais Mais c'est prenant Je fais des semaines De quatre-vingt heures Depuis un mois Ah ça a l'air Super intéressant Ça l'est Mais c'est aussi Super fatigant Ça a aussi tendance À énerver les conjointes J'imagine Elle remarqua Qu'il faisait tourner Son alliance Autour de son index Il ouvrit la bouche Pour ajouter quelque chose Puis il eut l'air De se raviser Qu'est-ce que tu allais dire Demanda-t-elle Rien que tu n'aies envie D'entendre D'Ellington Probablement pas Dit Mackenzie Mais je t'ai quand même Posé la question non Il hésita durant un long moment En buvant une large gorgée De sa bière Lorsqu'il la reposa Son ton avait changé Ce boulot Dit-il C'est vraiment prenant Gratifiant Et excitant Mais si tu prenais Cinq personnes mariées Au hasard Hommes ou femmes Du bureau Je peux te garantir Qu'au moins trois d'entre eux Ont des problèmes Avec leur conjoint Ou ont divorcé Au moins une fois Tu es mariée Avec ce job Ça devient ta raison De vivre Tu vois Elle au chat de la tête Elle avait entendu Ce discours auparavant Entre autres Durant le cours d'introduction Qu'elle avait suivi Lors de son arrivée À Quantico C'était peut-être C'était peut-être la raison Pour laquelle ce boulot L'attirait autant Il prenait la place De tout type de relations Avec des gens Ma femme en a marre Dit-il Si ce n'était pas Pour notre enfant Je suis sûre Qu'elle serait déjà partie Un million de phrases Clichées Vinrent à l'esprit De Mackenzie Mais elle finit par dire Je suis désolée D'entendre ça Le pire de tout C'est que Si elle me forçait À choisir Entre elle Et le boulot Elle ferait rapidement Ses valises Ça me tue de l'admettre Mais c'est la vérité Le silence S'installa de nouveau Entre eux La situation Était devenue gênante Et elle devina Mack Ellington Se doutait Qu'il était probablement Allé trop loin Mackenzie commença A chercher des excuses Pour s'en aller N'importe quelle raison Pour s'éloigner D'une situation Qu'elle n'était pas sûre D'être capable De maîtriser Si elle allait trop loin Mais elle n'eut finalement Aucun besoin De trouver une excuse Son téléphone Se mit à sonner Et elle décrocha directement Elle décocha Un regard d'excuse A Ellington Au moment où Elle répondait Allô ? Dit-elle Salut Dit la voix de Briars De l'autre côté du fil Elle avait l'air D'humeur sombre Et réservée Elle se demanda De façon un peu égoïste Si McGrath avait Réussi à convaincre Les autres directeurs De la renvoyer De l'affaire tout de suite Au lieu d'attendre Encore deux jours On a une troisième victime Le cœur de Mackenzie Se mit à battre La chamade Et elle entendit A peine Briars Quand il lui donna Ses indications Pour se rendre À la nouvelle décharge Elle se sentit envahie Par un sentiment De culpabilité De n'avoir pas pu Arrêter le tueur à temps Elle savait Que c'était trop rapide Pour trois victimes Les enjeux avaient Augmenté de manière Dramatique Et tout était Sur le point de changer Elle se leva de table Jeta un oeil À Ellington Et finit son verre Un autre corps Devina-t-il Elle hocha de la tête D'un regard sombre J'espère que les choses Vont s'arranger Avec ta femme Mais je pense Qu'entre temps Tu ne devrais pas Aller boire un verre Avec la nouvelle Recrue féminine Qui t'a fait un jour Des avances au Nebraska Il hocha de la tête Un air lugubre Oui Probablement pas Sur ces mots Mackenzie s'éloigna Et se dirigea Vers la sortie Où la nuit Avait l'air plus sombre Depuis qu'elle avait reçu Le coup de fil de Briars Chapitre 10 Comme Mackenzie arriva À la décharge Une petite équipe d'agents Était déjà présente Sur les lieux Ils avaient bloqué L'accès à la décharge Bien qu'on soit déjà En dehors Des heures d'ouverture Derrière les deux voitures Et l'agent Qui bloquait l'entrée Une équipe installait Des projecteurs miniatures Pour éclairer les lieux Elle se gara Au barrage de voiture Un jeune agent S'avança vers elle Et elle descendit sa vitre Quand il jeta un oeil Vers elle Elle devina tout de suite Qu'il était nouveau Tous les nouveaux agents Avaient un air de faux dur Comme s'ils s'efforçaient Un peu de trop Mon Dieu Faites que je ne devienne pas Comme ces types Pensa-t-elle Madame L'accès à cette décharge Est actuellement restreint Dit l'agent Je sais Dit Mackenzie Je suis Mackenzie White L'agent Briars A dû vous prévenir De mon arrivée L'agent hocha de la tête Et lui Décocha un rapide sourire Elle crut y voir L'ombre d'un ressentiment De fait il a appelé Je peux voir vos papiers Elle se rendit soudain compte Que les seuls papiers Qu'elle pouvait présenter Était son permis de conduire Et sa carte d'admission Demonstration temporaine Ou quelque chose dans le gendre Satisfait L'agent lui Permit de garer sa voiture Elle en sortit Et traversa La légère inclinaison En direction du terrain plat Où les projecteurs Avait été installés Au moment Où elle s'avança Elle entendit l'agent Derrière elle Parler dans la radio Qu'il tenait en main Mackenzie White Elle était arrivée Sur les lieux Suite à ça Toutes les silhouettes Qui se trouvaient devant elle Dans la lueur des projecteurs Et sur les bords De la décharge Tournèrent la tête vers elle Elle eut l'impression D'être un insecte Observé au microscope Alors qu'elle s'approchait Des bennes à ordures Et se demandait Si elle n'aurait pas mieux fait D'attendre Briars Avant de sortir de voiture Il y avait cinq énormes Bennes vertes à ordures Placées au bord De la grande rampe pavée Un peu comme Dans la dernière décharge Il était facile De jeter un oeil dedans Vu que le fond Était encastré Dans la bitume Et placé sur le sol Près de la route Menant à la sortie De la décharge Mackenzie regarda Attentivement Dans chacune d'entre elles Elle vit le cadavre Dans la troisième poubelle Il était nu Et gissait sur le côté Les poils sur ses jambes Ne laissaient aucun doute Qu'en au sexe De la victime Il s'agissait d'un homme De là où elle se trouvait Elle ne pouvait rien voir Qui lui permette De déduire la cause du décès Elle se retourna Vers les hommes Qui installaient Les projecteurs Et était sur le point De leur demander Quand elle vit Des phares de voiture S'approcher D'autres suivaient Juste derrière Elle descendit La petite rampe Retraversa le barrage Et regarda Les véhicules se garer Il y en avait Trois au total Deux sédans Et une SUV Elle était toute munie D'immatriculation Gouvernementale Briar sortit De la première voiture Et se dirigea Rapidement vers elle Désolée Je suis en retard Dit-il J'ai dû me démener Pour sortir du bureau Et rassembler Cette équipe Il pointa du doigt Par-dessus son épaule En terminant sa phrase Pas de problème Dit-elle Tu as vu le corps ? Oui Il est dans la poubelle Du milieu Briar réfléchit Durant un instant Puis la regarda D'un air sincère Derrière lui Plusieurs personnes Descendaient du SUV Et des autres voitures Il se parlait À voix basse Et se déplaçait Dans l'obscurité De manière efficace Écoute Dit Briar Les événements Vont se précipiter Durant la prochaine Demi-heure Je veux que tu restes ici Mais je veux aussi Que tu restes Un peu en retrait Observe attentivement Et enregistre Mentalement Tout ce que tu vois Si tu remarques Que quelqu'un Passe à côté De quelque chose Ne le dis pas Tout de suite Quand le corps Sera enlevé Et que la foule Se sera dispersée Fais-moi part De toutes tes questions Ou commentaires Ça te va ? Oui bien sûr Je peux faire ça Elle était contente De voir que la colère Qu'il avait eu hier Envers elle Avait complètement disparu Il redevenait Un partenaire Et même Une sorte de mentor Super Dit-il En regardant En direction de la rampe Vers l'endroit Où les projecteurs Étaient maintenant installés Et illuminait La scène de crime Tu es prête ? Elle se contenta De hocher la tête En le suivant Et en remontant la rampe En direction Des bennes à ordures Le médecin légiste Arriva dix minutes plus tard À ce moment-là Deux agents avaient déjà Escaladé la poubelle Et se trouvaient À proximité du cadavre Afin de l'examiner Mackenzie obéissait Aux instructions de Briars Elle restait en retrait De l'agitation Et observait Elle entendit La plupart des conversations Et enregistra mentalement Plusieurs fragments D'informations Une grande marque bleue Était visible au milieu Du torse de l'orme C'était probablement Une hématome Signifiant qu'il avait été Violement frappé À cet endroit Il y avait d'autres bleus Et une seule blessure Au couteau Le long de son ventre Mais avec très peu de sang La plupart de ses ongles Était arrachés Et de nombreuses égratignures Et éraflures Était visible Le long de ses doigts Il avait un tatouage Sur la partie supérieure De son dos Le long de l'épaule droite Qui représentait Un petit dragon L'homme fut sorti De la poubelle Quelques instants plus tard Et allongé Sur une civière Avant que le médecin légiste N'emmène le corps Briars intervint « Eh les gars Vous pouvez me laisser Deux minutes Avant de retirer le corps ? » Les hommes hochèrent De la tête Content de s'éloigner De la lueur trop vive Des petits projecteurs Briars regarda En direction de McKenzie Et lui fit signe De s'approcher Elle s'approcha rapidement En oubliant le fait Qu'elle n'avait encore Jamais vu un cadavre D'homme d'aussi près Avec le tueur Ébouvantail Elle s'était trouvée Confrontée À trois femmes mortes Mais c'était Le premier cadavre D'homme nu Qu'elle allait examiner « Examine-le » Dit Briars « Ne touche à rien Observe-le Et dis-moi ce que tu vois » Elle se pencha Pour mieux examiner le corps Briars lui tendit Une petite torche maglite Et recula D'un pas Pour lui laisser de la place Le silence S'installa dans la décharge Mais Elle ne s'en rendit pas Vraiment compte Elle était dans cet état De concentration Qu'elle n'expérimentait Que lorsqu'elle était Complètement absorbée Par son travail Je suppose la présence Peut-être Elle continua à l'examiner Et vie qui lochait En avant Et observa C'était quelque chose Ravie lorsqu'il le prit De voir ce qu'elle voulait Qu'eût du médecin Rien su Jusqu'à ce que le corps Se retrouve sur la table Du médecin légiste Je ne veux pas vraiment En quoi cette si petite découverte Pourrait nous faire avancer Par contre Franchement pour l'instant Cette petite découverte Ne nous apportera Probablement pas grand chose Mais Qu'est-ce que tu penses Que ça signifie ? Elle hésita Durant un instant Ayant peur de se tromper Mais en même temps Son instinct lui disait Qu'elle avait raison Qu'elle n'était pas loin De la vérité Assez proche en tout cas Pour limiter leur effort de recherche La crasse dans les cheveux Et les genoux légèrement abîmés Indiquent qu'il a trempé Ajoute à ça L'état épouvantable de ses mains Et on peut affirmer Que non seulement il rampait Mais qu'il essayait également De s'échapper Probablement d'un endroit Où il avait l'impression Qu'il avait une chance De s'enfuir Ce qui me fait penser Qu'il devait être enfermé Quelque part Avant d'être amené ici Peut-être dans une cage À l'extérieur Une niche Ou quelque chose du genre Ok Dit Briars Mais si c'est le cas Qu'est-ce que tu penses De l'entaille accidentelle Au niveau de la tête Eh bien Dit-elle Réfléchissant maintenant À haute voix S'il était à quatre pattes Qu'il rampait Et qu'il essayait De sortir d'un endroit Je pense que cet entaille A dû être causé Par quelque chose Qui se trouvait Au-dessus de sa tête Probablement un clou On peut donc Imaginer un plafond Très bas Alors tu penses Plutôt à une cage Demanda Briars Ou une sorte de boîte Le silence s'installa Entre eux alors Qu'ils réfléchissaient Ils pouvaient entendre Le bruit assourdi Des voitures circulant Sur l'autoroute De l'autre côté De la décharge Peut-être pas une boîte Proprement dite Dit Briars Peut-être qu'il s'agit D'une coupe Dans un plancher Peut-être Un vide sanitaire Une sorte de kajibi Peut-être Dit Mackenzie En pensant Qu'il avait certainement raison Bon La nuit est loin D'être terminée Dit Briars Le corps sera identifié Dans moins d'une heure Après ça La famille sera informée Il faudra Qu'on aille leur parler Tu es d'accord De t'en charger Ce sera mon tour De rester en retrait Et d'observer Ok je m'en charge Dit-elle Maintenant vu que tu as De moins en moins De temps devant toi Pour clore cette affaire A ton avis Quelles sont les prochaines Étapes à suivre On peut soit Retourner au quartier général Et prétendre aider A la paperasserie Soit se prendre Un hamburger Dans cet endroit sympa Tout près d'ici Aucune de ces deux options N'était vraiment Très productive Bien que l'idée De réexaminer La paperasserie A la recherche d'indices Sur la nature même Du tueur Lui plaise assez bien Mais elle savait aussi Qu'on lui avait offert Une opportunité en or Et qu'elle n'avait plus Beaucoup de temps D'avant elle Rester à proximité De la scène du crime Finirait sûrement Par jouer en leur faveur J'aimerais rester Dans le coin Dit-elle Voir si on peut trouver Quoi que ce soit D'autre d'intéressant Ok Dit-il Derrière eux Les autres agents Avaient terminé De remballer Et c'était Sur le point De quitter les lieux C'était un dur rappel De la rapidité Avec laquelle les événements S'enchaînaient Dans des affaires Comme celle-ci Quinze minutes plus tôt La décharge était Inondée de lumières De projecteurs Et remplie d'agents Du gouvernement Et maintenant Elle était étrangement calme Et envahie Par l'obscurité En y réfléchissant Mackenzie se rendit compte Qu'il fallait aussi Qu'elle agisse rapidement La vitesse Et la précision Dont elle ferait preuve Dans les prochains jours Serait décisif Pour son futur Chapitre 11 Mackenzie ne ratissait Le site que depuis Dix minutes Quand Briars Reçut un appel Non seulement Le cadavre Avait été identifié Comme Trevor Sims Père de deux enfants Et marié depuis dix ans Mais la famille Avait déjà été informée Ils étaient anéantis Par la nouvelle Mais ils avaient également Envie de parler Au plus vite Avec quelqu'un Qui pourrait découvrir Ce qui s'était passé Ils prirent la voiture De Briars Mackenzie s'assit Derrière le volant Et démarra En direction De la maison Des Sims Durant le trajet De quinze minutes Vers le sud De Quantico Briars s'occupa De quelques e-mails Et d'appels téléphoniques Au sujet de l'enquête Au moment Où ils s'approchaient De la maison Des Sims Ils avaient reçu Davantage d'informations Bribes par bribes Des connexions Commençèrent A se former Dans l'esprit De Mackenzie Et elle commença A discerner Une sorte d'idée Générale Dans ce chaos Ok alors Voilà où on en est Dit Briars En survolant Le dernier e-mail Qu'il avait reçu Trevor Sims 31 ans Marié Et deux enfants Il était copropriétaire D'une petite entreprise D'entretien de pelouse Qui avait engager Un revenu net De moins de 40 000 dollars L'année dernière Un type de gendre intègre On dirait Il entraînait L'équipe de softball De sa fille Et tondait la pelouse De son église Tous les samedis Les après-midi Sa femme Colette 33 ans Et infirmière A l'hôpital Stafford Aucun d'eux N'a de casier judiciaire Et on dirait même Que Trevor Et était pompier bénévole Durant plusieurs années Donc aucun ennemi Dit Mackenzie On ne dirait pas Ce qui me fait penser Que ce type choisit Ses victimes au hasard Ça nous rend la tâche Bien plus difficile du coup Dit Mackenzie Oui Dans neuf cas sur dix Si tu découvres le mobile Tu peux pincer le tueur En moins d'une semaine Mais sans mobile Ou raisonnement Ça devient un jeu De devinettes Mackenzie détestait Les devinettes En fait Elle détestait Toutes sortes de jeux Qui impliquaient Des devinettes Elle avait besoin De logique Et de faits Concrets Alors pour elle Obtenir aussi rapidement Des informations Aussi détaillées Sur la victime Faisait qu'il était Bien plus productif Que Briars N'avait l'air de le croire Ils arrivèrent A la maison des Sims Huit minutes plus tard A 22h18 Il n'y avait aucune Présence policière Et Mackenzie se demanda S'ils étaient Les premières personnes A parler avec l'épouse Exception faite De l'officier Ou de l'agent Qui avait dû s'acquitter De la douloureuse tâche De lui annoncer Que son mari était mort Elle s'était retrouvée Quelquefois dans cette situation Alors qu'elle travaillait Pour la police Et elle savait Que c'était très dur Émotionnellement Ils sortirent de voiture Et se dirigeaient Vers le Porsche Devant la jolie petite maison À un étage De la famille Sims Le revêtement avait besoin D'un bon nettoyage Et la peinture se fissurait Quelques jouets Et éparpillés Sur le Porsche Où se trouvaient Également deux fauteuils À bascule C'était un endroit rustique Et charmant Le type de maison Où vivait un couple Qui payait probablement Ses factures à temps Mais avec très peu D'argent extra Pour finir le reste du mois Elle sonna à la porte Prenant les devants Comme Briars L'avait suggéré Plus tôt Ils entendirent tout de suite Les bruits de pas De quelqu'un Qui se précipitait Vers la porte d'entrée Quelques secondes plus tard Une femme blonde Environ trente ans ouvrit Ses yeux étaient Rouges et gonflés Et elle avait l'air Épuisée Physiquement et émotionnellement Mackenzie se demanda Combien de temps S'était écoulé Entre la visite du policier L'informant De la mort de son mari Et la visite Deux agents Venant lui poser des questions Sûrement pas plus de trois heures Mackenzie attribua À Colette Sims Tout le mérite du monde Elle faisait tout ce qui était En son pouvoir Pour avoir l'air de tenir le coup Au moment où elle les salua Mackenzie se demanda Si elle saisissait réellement L'ampleur de ce qui s'était passé Vous êtes les agents ? Demanda-t-elle Sa voix était roque D'avoir crié et pleuré Oui, dit Mackenzie Je suis l'agent White Et voici l'agent Briars Nous apprécions vraiment Que vous consacriez Un peu de temps Pour parler avec nous Colette hauchât la tête Et ravala ses larmes L'agent avec lequel J'ai parlé au téléphone M'a dit que le plus tôt Vous pourriez me parler Le plus de chance Nous aurions De découvrir quelque chose Concernant la personne Qui aurait pu le Tuer Au moment où elle eut à énoncer Il avait l'air un peu mal à l'aise Mais il finit par rentrer dans la maison Il ferma doucement la porte Dit Mackenzie Pour l'instant Ne leur disons rien Pour l'instant Auquel vous avez parlé De prendre ses yeux Elle ravala quelques sanglots Et de la remise en état de pelouse Est-ce que Benjamin Est-ce que Benjamin est au courant De ce qui s'est passé ? Demanda Mackenzie Oh Eh bien non Je ne lui ai pas encore dit Je n'ai même pas pensé Elle s'interrompit Et Mackenzie sentit Qu'elle était sur le point De s'effondrer à nouveau Mais Colette se reprit Elle ravala ses sanglots Et se concentra de nouveau Sur les questions de Mackenzie Ça va aller Dit Mackenzie Quand elle vit Que Colette Eut repris le contrôle De ses émotions Est-ce que les affaires Allaient mal dernièrement ? Mal non Pas vraiment Elle tournait juste au ralenti Ça n'a jamais été Une entreprise très prospère Mais Il travaillait aussi Comme mécanicien Sur le côté Et ça mettait du beurre Dans les épinards Est-ce que Trevor Avait des ennemis ? Demanda Mackenzie Des clients Qui lui étaient hostiles ? Colette souriait Et recommença à renifler Elle attrapa un mouchoir Dans une boîte posée Près d'elle Et essuya ses yeux Gonflés de larmes Non Aucun ennemi En fait Je ne pense pas Avoir jamais entendu Trevor prononcer Un seul mot méchant À l'encontre De qui que ce soit Il avait beaucoup d'amis Un type bien Vous voyez Toujours disposé A aider les autres Ou à chercher Des moyens de les aider Elle s'interrompit Et fronça les sourcils Durant un instant En pensant à quelque chose Vous pensez à quelque chose ? Demanda Mackenzie Eh bien L'année dernière Trevor a essayé De réparer La camionnette D'un type Et au final Il n'y est pas parvenu Trevor lui-même Disait qu'il avait causé Plus de mal que de bien Et ça a fini par coûter 500 dollars Au type Trevor a fini par le rembourser Mais avant ça Le type C'est vraiment fâché Il est venu à la maison Dans le petit garage Que Trevor a à l'arrière Et l'a agressé Ce n'était rien de sérieux Juste un coup de poing Mais il s'en est également pris À l'équipement de Trevor Vous vous rappelez Du nom de cet homme ? Lonnie Smith L'avez-vous revu après ça ? Demanda Briars Non Il a fallu trois mois À Trevor pour le rembourser Et après ça On a coupé tout contact Mackenzie réfléchit Durant un instant Puis poursuivit Vous avez dit Que Trevor cherchait À trouver de nouveaux clients Durant ces dernières semaines Vous savez En quoi ça consistait ? Elle sentait La présence de Briars Derrière elle Il analysait la situation Elle avait l'impression Qu'il la surveillait Comme si elle était occupée À passer une sorte d'examen Ça ne la dérangeait pas en fait Elle en comprenait la raison Et ça lui permettait D'être deux fois plus conscienceuse Au moment de poser ses questions Il faisait différentes choses en fait Décolette Beaucoup de leurs actions Consistaient à rappeler D'anciens clients Ils ont également dépensé De l'argent en pub Ciblé en ligne Et en campagne sur Facebook Des trucs dans le genre Quand la situation Devint vraiment difficile L'année passée Ils en arrivaient même À conduire le camion De l'entreprise À travers différents quartiers Et à faire du porte-à-porte Mackenzie se retourne A vers Briars Cette dernière phrase Leur avait mis La puce à l'oreille Mais Colette Sims Ne l'avait pas remarqué Elle était plongée Dans ses pensées Et fixait le mur De la cuisine En face d'eux Je devrais vraiment L'annoncer à Benjamin Dit-elle Madame Sims Dit Mackenzie Savez-vous S'il faisait du porte-à-porte Cette semaine ? Je ne sais pas Dit Colette D'un ton absent Mackenzie remarqua Que l'esprit de Colette S'éloignait d'eux C'en était de trop Pour elle Et Mackenzie Se sentait coupable De l'avoir interrogée Aussi vite Après l'annonce De la nouvelle Elle se dirigea Vers Briars Et se pencha vers lui Il faut appeler Il faut appeler un policier Pour rester avec elle Pendant que quelqu'un d'autre S'occupe d'organiser Les affaires de famille Elle s'éteint Et s'affaiblit rapidement Et lorsqu'elle émergera De cet épisode Ça ne va pas être facile du tout Briars au chat de la tête Tout à fait d'accord Fini avec elle Pendant que je passe Quelques coups de fil Essaye peut-être de voir Si tu peux aussi Obtenir des informations Sur ce Lonnie Smith Suggéra Mackenzie Ça lui faisait bizarre De donner des instructions A Briars Mais ça n'avait pas l'air De le déranger Mackenzie revint Vers Colette Sims Elle s'assit à côté d'elle Sur le divan Et après un moment D'hésitation Lui prit la main Merci Madame Sims Vous nous avez beaucoup aidé Et quelqu'un va bientôt Arriver pour vous aider Colette se contenta De hocher la tête Elle fixait toujours Des yeux Le mur de la cuisine De l'autre côté de la maison Ça n'a pas de sens Dit-elle On aurait dit La voix de quelqu'un Qui parlait Durant son sommeil Qui pourrait faire Ce genre de choses À Trevor Il n'a jamais été impliqué Dans quoi que ce soit De mal Jamais eu de problème Il ne méritait pas ça Elle se tue Et Mackenzie vit Une larme couler Sur le côté de son visage Elle entendit Briars parler au téléphone Dans le vestibule Et se demanda Si les informations Que Colette Leur avait fournies Lui avaient également Pris la puce à l'oreille Susan Callerman Faisait du porte-à-porte Pour vendre des articles Pour la santé Et il y avait De grandes chances Que Trevor Sims Aille également Fait du porte-à-porte Pour démarcher De nouveaux clients Pour son entreprise D'entretien de pelouse Puis il y avait Cette dernière phrase Que Colette avait dite Il n'a jamais été impliqué Dans quoi que ce soit De mal Jamais eu de problème Peut-être que le tueur N'avait pas besoin De traquer ses victimes Peut-être Que les victimes Venaient à lui Chapitre 12 Alors qu'il descendait Les marches du Porsche Devant la maison De Colette Sims Mackenzie était impatiente De partager sa théorie Elle était certaine Qu'il y aurait Un indice Pour les aider Une révélation Qui les aiderait À localiser le tueur Dans un rayon De quelques pâtés De maison Elle ouvrit la bouche Pour faire part De ses réflexions Lorsque le téléphone De Bryars Se mit à sonner Elle écouta La conversation Alors qu'ils entraient Dans la voiture Tout ce qu'elle entendit Ce fut une série De ouais Et de ok Elle s'assit derrière Le volant Démarra le véhicule Et fit une marche Arrière dans l'allée Bryars émit un dernier Ouais À la personne Qu'il avait au bout Du fil Puis il raccrocha Il regarda directement Mackenzie Et il sourit Tu es prête ? Demanda Bryars Prête pour quoi ? On a des infos Sur Lonnie Smith Déjà ? Demanda Mackenzie Surprise par la rapidité Des informations Oui Déjà Confirma Bryars Non seulement Il a un casier judiciaire Mais il inclut également Un séjour De neuf mois En prison Pour tentative De kidnapping Il y a cinq ans Et devine Où il s'est fait pincer ? Près de la station Du Pond Circle Bingo La connexion Était tellement incroyable Que ça la fit sourire Elle sentait un enthousiasme Grandir entre eux Mais elle essayait De le garder pour l'instant Sous contrôle La dernière chose Qu'elle voulait C'était de faire De l'excès de zèle Ok Mais Quand est-il De la connexion Lié au porte-à-porte Demanda-t-elle Ça ne peut pas être Juste une coïncidence N'est-ce pas ? Ça t'avait titilé aussi Demanda Bryars C'était un peu difficile De ne pas remarquer La coïncidence Je ne sais pas Dit Bryars Sur un ton pensif J'ai vu des coïncidences Plus étranges que ça Il hésita durant un instant Puis il fronça les sourcils Ce qui anéantit Presque complètement L'enthousiasme Grandissant entre eux Quoi ? Demanda-t-elle Tu penses déjà Que l'année Smith Est une impasse N'est-ce pas ? Demanda-t-elle Je n'irai pas aussi loin Dit-elle Vu les circonstances Ça vaut certainement la peine D'y regarder de plus près Mais tu n'es plus convaincue Par une connexion Liée au porte-à-porte Oui de fait Et tu sais Il y a un moyen facile En savoir plus Oui Comme quoi Eh bien Colette nous a dit Qu'il prenait la camionnette De l'entreprise Pour visiter différents quartiers Et chercher de nouveaux clients Si Trevor A été enlevé Et n'est jamais retourné A sa camionnette Alors il y a Un énorme indice Garé dans une rue Probablement avec un autocollant Équipe verte Collée sur le côté Fini-Briars Éventuellement Je pense que Ce serait aussi utile De parler avec son collègue Afin de savoir Quel quartier Ils ont visité Cette semaine Deux pistes En une seule visite Dit-Briars J'aime ce genre de résultat Ok alors Dit Mackenzie On s'occupe de quoi En premier Eh bien Des deux Et d'aucun à la fois J'ai l'adresse De Lonnie Smith Et on peut lui rendre visite Demain matin Les suspects potentiels Sont toujours plus coopératifs Au réveil Pas après avoir été forcé A se réveiller Un peu avant minuit Il vit à environ 40 minutes De l'académie Alors on peut se mettre En route tout le matin Enfin pas trop tôt Non plus Car demain C'est samedi après tout Pendant ce temps Je vais passer Un coup de fil Et voir si je peux obtenir Qu'un agent Ou éventuellement La police locale Elle parlait Avec le copropriétaire De l'équipe verte Afin de découvrir Dans quelle zone Trevor cherchait hier De nouveaux clients Lorsqu'on aura Une localisation Peut-être qu'on pourrait Avoir quelques voitures Effectuant des patrouilles Dans un rayon de 8 kilomètres Autour de l'emplacement Afin de repérer Une camionnette De l'équipe verte Et juste au cas Où la camionnette Ne serait pas clairement marquée Je ferais également Passer la plaque D'immatriculation De Trevor Sims Ok super D'McKenzie Ça l'est D'Briars Mais j'imagine Que tu n'as pas oublié Que rien n'est gagné Tant qu'on n'a Pas un suspect En détention N'est-ce pas Oui je sais Ils hocha de la tête Et ils débarrèrent Dans la nuit Laissant derrière eux Une maison Habiterant Un conjoint en deuil Pour la seconde fois En deux jours Chapitre 13 Le lendemain matin McKenzie rencontra Briars Sur le parking De l'académie Une tasse de café chaud En main Cette fois-ci Il avait un badge Temporaire pour elle Une carte en plastique Attachée à un cordon Qu'elle se passa Autour du cou J'ai demandé Qu'ils te donnent Un vrai badge Dit-il Ils n'ont pas voulu Apparemment Ils prennent leur badge Très au sérieux Et ça servirait à quoi De toute façon Demanda McKenzie Et après tout Je n'en ai plus De savoir Quel type de personnalité Signé avant hier Il ne se situe Qu'à deux kilomètres De distance Quelques voitures Surveillent un quartier En particulier Connu pour ses activités Criminelles Rélativement fréquentes Il recherche Une camionnette Équipe verte Ou une camionnette Apparemment abandonnée Avec l'immatriculation De Trevor Sims On devrait en savoir Plus avant 10 Ou 11 heures du matin Super Ce qui est encore plus super C'est que le directeur Adjoint McGrath C'est que c'est toi Qui a fait cette connexion Dit Briars J'ai bien veillé À le lui signaler Lorsque je lui ai fait Mon rapport hier soir Je lui ai également dit Combien tu avais été Douce et efficace Avec Colette Sims Il n'est toujours pas Ton fan numéro 1 Mais il a eu l'air Ravi de l'entendre Est-ce qu'il est fan De qui que ce soit Demanda-t-elle Regrettant sa question Au moment même Où elle sortit de sa bouche La dernière chose Dont elle avait envie C'était d'avoir l'air De dire du mal De ses supérieurs Briars laissa échapper Un gloussement Et haussa les épaules Sans prendre le commentaire Au sérieux De lui-même peut-être Il se laissait porter Par le flux De la circulation matinale Pendant que le trafic Quantico Washington Commençait à grossir Autour d'eux C'est-on où Lonnie Smith Travaille actuellement ? Demanda McKenzie Il est assistant plombier Répondit Briars Avant ça Il travaillait dans un entrepôt Et avant ça Dans une usine De pâte à papier Il n'est jamais resté Plus de trois ans Au même boulot J'imagine que le bref séjour En prison On n'a pas vraiment aidé Non plus Quelque chose à signaler Depuis sa sortie de prison ? Rien de connu Dit Briars Mais comme tu le sais sûrement Ça reflète rarement la réalité Douze minutes plus tard Ils arrivèrent à l'immeuble Où se trouvait l'appartement De Lonnie Smith C'était un endroit Au style intermédiaire Pas vraiment miteux Mais loin d'être respectable McKenzie suivit Briars Qui monta une simple est Volée d'escalier Menant à l'intérieur De l'édifice Et ils se retrouvèrent Dans un corridor extérieur De style motel Briars s'arrêta Devant la porte De l'appartement 204 Il ne prit pas la peine De frapper à la porte Deux feuilles de papier Y étaient attachées Il s'agissait De deux formulaires Avec en tête De la compagnie Appartement Brookview Le premier formulaire Contenait le nom de Lonnie Le numéro de son appartement Et le numéro du propriétaire Le formulaire expliquait Brèvement Que Lonnie Était en retard De paiement Du loyer Le deuxième formulaire Était identique au premier A la différence Que celui-ci stipulait Qu'il était en retard Du paiement De loyer Depuis quatre semaines Le mot Dernier avertissement Avant expulsion Était gribouillé Au marqueur noir Au bas du formulaire Tu veux appeler ce numéro ? Demanda Briars En montrant du doigt Le numéro du propriétaire Mais Kenzie Hochard La tête Sortit son téléphone Et compose à le numéro La sonnerie retentit deux fois Avant qu'une femme Au ton irascible Ne réponde Elle avait un léger accent Asiatique Et avait l'air très fatiguée Allô ? Appartement Brookview C'est Kim qui vous parle Bonjour Ignorant la colère Ignorant la colère J'ai appelé la compagnie Le temps qu'ils arrivèrent Et obtient le même Et quand j'ai appelé Et quand j'ai appelé ses employeurs Et dix minutes Et dix minutes plus tard Elle reçut l'adresse C'est certainement C'est certainement significatif Un autre boulot Le fait qu'il ait fait envoyer La procédure Autre piste Qui ne mène à rien On retourne examiner Les dossiers De l'affaire au bureau Tu es disponible Toute la journée ? On est samedi Et j'ai bien l'intention D'utiliser au maximum Le temps limité Qui m'est imparti Alors j'irai probablement À mon appartement Et je réexaminerai Les dossiers Tu as l'air déçu J'ai l'impression Que c'est une perte de temps D'être assise À chercher de nouveaux indices Dans ces dossiers Dit Mackenzie On ne devrait pas plutôt Être sur les scènes de crime Et vérifier Si on n'est pas passé À côté de quelque chose Est-ce que tu as l'impression D'être passé à côté De quelque chose Demande à Brars Non Exactement Il y a d'autres départements Sur le terrain De toute façon À la recherche De toute trace De fibres capillaires Ou d'empreintes Pour l'instant Ils n'ont rien trouvé Toi et moi On dirige cette enquête Nous devons être Immédiatement disponibles Et parfois Ça ne signifie Rester assis à un bureau À examiner des photos Et des feuilles de papier Ça fait partie du boulot J'en ai bien peur Mais il y a aussi Ce chrono Avec date d'expiration Qui joue contre moi Ça Ça ne fait généralement Pas partie du boulot Admi Brars Et je ferai tout mon possible Pour qu'on parvienne A relevé le défi Je dois l'admettre On t'a mise Dans une situation De merde Qu'ils aient la possibilité De t'expulser De l'académie Pour quelque chose Sur laquelle Tu n'avais pas de prise C'est vraiment pas juste Merci C'était agréable de savoir Qu'elle avait son soutien Mais ça ne solutionnait Pas son problème Elle regarda par la vitre Le trafic du samedi matin Et se demanda Si c'était là Son dernier week-end En tant que stagiaire Et peut-être De manière plus importante Elle se demanda Où se trouvait le tueur Et quels pouvaient être Ses plans Pour le week-end Chapitre 14 Il continuait de réfléchir À la camionnette Cette fichue camionnette À laquelle il n'avait pas Pris le temps de penser Quand le type De l'entretien de pelouse Était venu frapper À la porte Il avait attaqué l'homme À peine 30 secondes plus tard Puis ils avaient traîné Son corps inconscient Vers l'arrière de la maison Vers son annexe Vers le son criard Des émissions télé De sa mère Et sa misérable tout Une fois que le type De l'entretien de pelouse Fût soigneusement Enfermé dans le cagibi L'idée de l'éventuelle présence D'une camionnette Lui vint à l'esprit L'homme était venu Jusqu'ici D'une façon ou d'une autre Probablement avec une voiture D'entreprise Afin d'en faire la promotion Il regarda en direction Du classeur Qui avait échappé Des mains de l'homme Durant leur courte confrontation Et il eut le nom De la société sur la tranche L'équipe verte Il retourna dans le cagibi Et vit que l'homme remouait Il le frappa violement À la tête à deux reprises Le mettant à nouveau cap à eau Puis il le sortit en partie Du cagibi Et le fouilla À la recherche de clés Il les trouva dans la poche Avant droite de son pantalon Il remit le type de l'entretien De pelouse dans le cagibi S'assura que la petite porte Était bien verrouillée Et retraversa son axe Lorsqu'il se retrouva Dans la maison de sa mère Il lui dit qu'il sortait Serait parti pendant un petit temps Il passa les 45 minutes suivantes À déambuler dans le quartier À la recherche d'une camionnette Avec le même logo De l'équipe verte Qu'il avait vu sur le classeur Du représentant Lorsqu'il trouva la camionnette Garée à deux rues de là Il en ouvrit la portière Avec les clés Qu'il avait prises À son prisonnier Il rentra rapidement Dans le véhicule Et débarras Avant de prendre la route Il regarda autour de lui Il n'y avait aucun ordinateur Ni tablette Mais il y avait Un petit agenda Il ouvrit à la date du jour Et vit que le type De l'entretien de pelouse Avait marqué les arrêts Prévus pour aujourd'hui Il déchira la page La roula en boule Et la fourra en poche Il éloigna la camionnette Du trottoir Et se mit à rouler En direction de l'est Il n'avait pas une idée précise De destination en tête Il avait juste envie D'éloigner le plus possible Cette camionnette De sa maison Il détestait les imprévus Mais en même temps Il savait que le fait De résoudre des problèmes Lui permettait De garder l'esprit En éveil Et vu le genre de hobby Auquel il s'adonnait Garder l'esprit en éveil Était très important Il s'arrêta Une demi-heure plus tard Et gara la camionnette Dans un emplacement libre Sur un parking De Burger King Il verrouilla les portes Emporta les clés Et se mit à marcher Il se sentit immédiatement Libéré d'un poids Il marcha Pendant cinq minutes Jusqu'à l'arrêt de bus Le plus proche Et prit le bus Suivant en direction De chez lui Tout ce processus Lui avait pris Un peu plus d'une heure et demie Lorsqu'il arriva chez lui La maison était silencieuse La télé était éteinte Dans la chambre de sa mère Et il l'entendit ronfler Dès qu'il s'engagea Dans le hall d'entrée Elle allait faire la sieste Jusqu'à quatorze heures Lui laissant largement Le temps De s'occuper du type De l'entretien de pelouse Qui était toujours enfermée Il avait besoin d'acheter Quoi que ce soit De vraiment coûteux Une simple isolation Et un véro résistant Était tout ce dont Il avait eu besoin Il écouta Durant presque une heure L'homme supplié Pour qu'il le laisse en vie Après un moment Les sons étouffés Provenant du kajibi Commençaient à ressembler Au bourdonnement D'un ventilateur électrique Ou à l'agréable son De l'air conditionné Se mettant en marche Durant la nuit Mais bientôt Le bruit commença A l'ennuyer Et il devenait très excité À l'idée de ce qui allait suivre Lentement et méthodiquement Comme un homme Se prépare à une tâche importante Il alla chercher Sa batte de baseball en bois Qui se trouvait sous son lit Puis il ouvrit la porte du kajibi S'y renferma Et fit taire l'homme À jamais C'était il y a deux jours Il le savait grâce Au calendrier Orné de femmes nues Qui étaient accrochées Au mur de sa chambre La femme du mois de septembre Était rousse Avec de petits seins Et d'incroyables jambes Il avait fait une marque Sur le jeudi Un petit astérisque Et avait tracé De petits traits Sur les jours Qui avaient suivi C'était la seule manière Pour lui De différencier les jours Il oubliait parfois Quel jour on était Et ce qu'il avait fait Le jour précédent Mais il savait Que la marque du vendredi Voulait dire Qu'il avait enfermé Quelqu'un dans le kajibi Et qu'il avait déposé Cette même personne Dans une décharge Cette nuit-là Ça voulait dire Qu'aujourd'hui On était samedi Il prit son téléphone Et afficha Le calendrier De sa mère Il avait synchronisé Leur calendrier Il y a longtemps A l'insu de sa mère Afin de savoir Quand elle avait pris Rendez-vous Avec ses idiots De représentants Pour qu'ils viennent Lui vendre Leur truc inutile Il vit Qu'un rendez-vous Était prévu pour aujourd'hui Quelqu'un venant D'une société appelée Remède Naturel Santé Il fit une recherche Google Sur la société Et découvrit Qu'il s'agissait D'une petite entreprise Propriété d'une femme célibataire Qui la gérée Depuis chez elle Son site internet Était un peu mièvre Et elle insistait Beaucoup sur le fait Que chaque aspect De son entreprise Était géré Depuis son salon Et qu'elle travaillait Sur un roman Durant son temps libre Il savait Que ça voulait dire Qu'il n'y aurait pas De collègues Ni de bases de données Qui permettraient De savoir Où elle allait Se rendre aujourd'hui C'était la candidate Parfaite Il effaça le rendez-vous Sur le calendrier De sa mère Et se dirigea Rapidement Dans sa partie de maison Il s'avança Dans le hall Enveloppé Par le son retentissant De l'émission De jeux télévisés Qu'elle était occupée À regarder Il frappa à sa porte L'entendit fouiller Sur le lit À la recherche De la télécommande Puis le son S'interrompit Oui Demanda-t-elle D'une voix épaisse Et râpeuse Il entrouvit la porte Sans dénier Regarder à l'intérieur De la pièce Je vais me préparer Un snack Dit-il Tu veux quelque chose Il connaissait déjà La réponse Elle allait lui demander Un de ces horribles Pouddings Au tapioca Elle en mangeait De quatre par jour Et il y en avait toujours Au moins une caisse De réserve Merci C'est gentil Dit-elle Ah oui Je veux bien Un de mes pouddings Et un verre de jus Ce serait vraiment J'en dis De ta part Bien sûr Je t'amène ça Tout de suite Il ferma la porte Derrière lui Et se dirigea Vers la cuisine Il ouvrit Un de ses pouddings Au tapioca Et versa Un verre de jus Orange ananas Qu'elle buvait par litre Il plongeait la main Dans sa poche Et en sortit Trois gélules De sonata Qu'il avait prises En sa réserve On lui avait prescrit Un paquet de sonata L'année dernière Quand il ne parvenait Pas à trouver Le sommeil Il n'en avait pris Que quatre Car il n'aimait Pas la léthargie Qui l'envahissait Le jour après En avoir pris Mais il les gardait Car il savait Qu'il en aurait Un jour besoin Pour sa mère Il sépara Avec soin Les deux bouts Des gélules Et versa La poudre blanche Sur le pouding Il mélangea Ensuite le pouding Afin de dissimuler La poudre Il attendit Un instant N'ayant pas envie D'avoir l'air De s'être dépêché Puis il porta Le snack A sa mère Lorsqu'il frappa La porte Elle ne prit pas La peine cette fois D'éteindre Le son de la télé Elle lui cria D'entrer Et lui caressa Affectueusement la main Au moment où Il déposa le pouding Et le jus Sur sa table De chevet Il s'arrangea Pour ne pas la regarder Une seule fois Durant tout le temps Où il se trouvait Dans sa chambre Elle était repoussante Voir ce qu'elle était Devenue Le rendait malade Il se rappelait De la mère mince Et svelte Qui avait eu En tant qu'enfant Et se demandait Ce que lui était arrivé Son père était En partie responsable Mais de nouveau Ce n'était pas son père Qui l'avait forcé A enfourner De la bouffe Malsaine Pendant 25 ans Son père Était un exemple Pathétique Du gendre humain Et était la source De nombreuses Enmerdes Mais forcer sa mère A prendre plus de 100 kilos N'en faisait pas partie Il retourna dans son annexe Et s'assit sur le bord De son lit Il regarda En direction du Kajibi Qui se trouvait juste A l'extérieur de sa chambre Installée dans le mur Comme une trappe Puis il jeta un oeil A sa montre Il était 10h05 Le rendez-vous Avec la femme De remède naturelle santé Était prévu A 11h30 Il ne pouvait rien faire Entre temps Pour soulager Cette nécessité Qui commençait A le consommer De l'intérieur Tout ce qu'il pouvait faire C'était regarder L'entrée du Kajibi Et imaginer A quoi ressemblerait La prochaine victime Est-ce qu'elle hurlerait Est-ce qu'elle le supplierait Pour avoir la vie sauve Et offrirait du sexe En échange Ou est-ce qu'elle se contenterait De fondre en larmes Ça lui importait peu En fait Tout ce qu'il importait C'était de remplir le trou Satisfaire son besoin Ce qui était inquiétant C'était qu'il ne pensait pas Pour l'instant Que ce besoin Serait satisfait De si tôt Avant Une seule victime Lui suffisait Il s'en prenait A une personne Et il ne ressentait plus Ce besoin Pendant des mois Mais maintenant Depuis cette femme Du nom de Shanda Elliot Le besoin n'avait fait Que se renforcer Et il devait le satisfaire Ou il entendrait A nouveau les voix Les voix Qui lui rappelaient Son père décevant Et les choses Que son père Lui avait faites Tu aimais ça N'est-ce pas ? Demandaient les voix Tu aimais ça Et quand il est parti C'était la seule chose Qui t'a vraiment attristé Que tu ne serais plus Son petit garçon privilégié La ferme D'été dans la chambre vide A la seule pensée Que ses voix Pourraient revenir Il se sentait agité Et à la limite D'être malade Il devait maintenir Les voix A distance Et il ferait Tout ce qui était En son pouvoir Pour y arriver Même si ça signifiait Tuer davantage Afin de satisfaire Le besoin Qu'il ressentait en lui Si ça permettait De garder les voix A distance Il tuerait tout le monde Et n'importe qui Oui Il tuerait tout le monde Il brûlerait le monde entier Pour avoir un moment de paix Il jeta un oeil À sa montre Encore quatre-vingt minutes Avant l'arrivée De la représentante Il pouvait attendre Ces quatre-vingt minutes Son besoin pouvait Encore attendre Et s'il n'y parvenait pas Et bien Il y avait toujours L'option de sa mère Chapitre 15 Mackenzie passa Toute la journée Du samedi Enfermée dans son appartement A examiner Les dossiers De l'enquête Elle ne parla À Briars Qu'une seule fois Durant tout ce temps Et ce n'était Que pour l'informer De ce qui se passait En coulisses Une petite équipe Recherchait toujours Activement Lonnie Smith Mais n'était arrivé À aucun résultat Jusqu'à maintenant Ils avaient également Été informés Par la police locale Que la camionnette De Trevor Sims Avait été retrouvée Sur le parking D'un Burger King Et qu'elle avait été Enlevée par une dépanneuse Elle était actuellement À la fourrière Et avait été examinée Par une équipe De la police scientifique Qui n'avait pas trouvé Une seule preuve La seule chose digne D'intérêt C'était que la page Du jeudi Avait été déchirée Dans l'agenda De Trevor C'était à cet agenda Que Mackenzie pensait Ce samedi après-midi Alors qu'elle était assise À la petite table De sa cuisine À boire une bière Et à écouter de la musique Elle fixa du regard Les dossiers Les photos des décharges Et des victimes Comme s'ils étaient Des œuvres d'art Destinées à être Admirées et étudiées Elle se demanda Si Bryce Pourrait obtenir Cet agenda pour elle Le fait que la page Soit déchirée Indiquait que le tueur Faisait preuve de logique Elle supposait également Que c'était le tueur Qui avait laissé La camionnette Dans le parking Du Burger King Se débarrassant Par là De ce qui aurait pu Directement attirer L'attention du FBI Sur son quartier Elle essaya De s'imaginer À la place d'un assassin Se débarrassant D'une preuve Aussi accablante Le fait de n'avoir Laissé aucune trace Signifiait qu'il était Non seulement prudent Mais également Très calme Ça suggérait Qu'il ne ressentait Aucun réel remords Pour ce qu'il avait fait Il n'y avait Aucune panique Aucune paresse Dans son approche Et ne montrait Aucun remords Pour ses actions Tout en ayant La présence d'esprit De bouger la camionnette Et d'arracher Une page de l'agenda Démontrait Qu'il était également Conscient De ce qu'il faisait Se débarrasser Des corps Dans des décharges Municipales Indiquait également Qu'il était conscient Que garder des corps Durant un temps Pouvait être dangereux Pour lui Une conscience Des meurtres Sans avoir aucun remords Indiquait une forme De problème psychologique Si c'était le cas Il était plus que probable Que leur tueur Assassinait Sans autre réel mobile Que le fait D'apprécier L'acte de tuer Elle se sentit Plus préoccupée Que jamais En regardant Les photos Des scènes de crime Et en prenant Tout cela en compte Un tueur intelligent Qui agissait De sang-froid Allait être difficile À attraper Et pourrait Au fil du temps Devenir plus violent Et plus routinier Dans ses actions Peut-être Pensa-t-elle En finissant sa bière Que c'était justement Le côté routinier De ses actions Qui allait nous mener Jusqu'à lui Alors qu'elle continuait À examiner les dossiers Son téléphone Se mit à sonner Elle se précipita Pour l'attraper Pensant que ça Pourrait être Briars Mais le numéro Qui s'affichait Lui était inconnu Elle répondit prudement Se demandant Si Zach Utilisait un autre numéro Pour parvenir À la contacter En espérant le berner Mais le préfixe C'était de Washington D.C. Alors ce n'était Probablement pas le cas Allô Salut Mackenzie Comment ça va ? Je vais bien Mais qui êtes-vous ? C'est Colby Stinson Oh désolé Je n'avais pas reconnu ta voix Et je n'ai pas encore Enregistré ton numéro Dans mon téléphone Oh pas de soucis Écoute Je me doutais bien Que tu étais du genre À rester chez toi Un samedi soir C'est si flagrant que ça ? Dit-elle en jouant le jeu Afin de ne pas révéler Le fait qu'elle travaillait Secrètement sur une enquête Allez Viens me rejoindre Pour boire un verre Dit Colby Je ne sais pas Je n'ai pas vraiment Envie de boire Ça bien sûr Ce n'était pas vrai Mais elle venait juste Boire une bière Et elle voulait rester alerte Et disponible Au cas où Briars l'appelait Ok Dit Colby Alors viens me regarder Boire un verre Mackenzie baissa les yeux En direction des dossiers De l'enquête Éparpillée sur la table Elle les connaissait Par cœur maintenant Après avoir passé Le week-end à les étudier Elle n'allait rien En sortir de nouveau Dans les deux prochaines heures De plus Un peu de contact humain Après ces dernières 24 heures Ne pourrait que lui faire du bien D'accord Dit Mackenzie Où et à quelle heure Elles se mirent d'accord Sur les détails Même au moment De refermer les dossiers L'esprit de Mackenzie Continuait à en Ressasser le contenu Elle se dressa Une liste en tête Et essaya D'en déduire quelque chose Qui tienne la route Probablement un homme Présentant un problème Psychologique Mais très intelligent Il retient probablement Il retient probablement Ses victimes Dans une sorte de cage Ou boîte en bois Contenant de l'isolant Aucun mobile Il ne tue que pour le plaisir Jusqu'à maintenant On dirait que Toutes ses victimes Sont venues jusqu'à lui Et qu'il n'a pas eu besoin De les traquer Le tableau brossé Leur conversation Restait à un niveau Superficiel Et certains des sujets Abordés avaient un peu Attisé l'envie de Mackenzie Bien que Colby Ne l'ait pas clairement dit Et n'ait pas raconté Grand chose Elle avait sous-entendu Une amourette de week-end Avec un titre de leur Court de profilage Qu'il avait gardé au lit Presque toute la journée De samedi Mackenzie essaya De se rappeler La dernière fois Qu'elle avait fait l'amour Ça faisait plus de Cinq mois Et ça s'était limité A un interlude rapide Et moyennement satisfaisant Avec Zach Elle se demanda Si elle allait finir Par être une de ces femmes Qui étaient plus intéressées Par leur carrière Que par les hommes Mais au vu des pensées impures Qu'elle avait eues Au sujet d'Ellington Ces derniers temps Elle croyait tout de même Que c'était très peu probable Elle savait également Que Harry serait enchantée De répondre à ses avances Si elle lui laissait Un jour une chance Peut-être que si Le délai Qui m'est imparti Sur cette affaire Finit par s'écouler Et que McGrath Me jette dehors J'irais me faire Consoler par Harry Pensa-t-elle Elle écouta La conversation de Corby De la manière La plus chaleureuse possible Hochant la tête De temps en temps Et faisant des commentaires À des moments stratégiques Mais ce ne fut vraiment Que vers la fin du repas Qu'elle commença A vraiment l'écouter De la manière L'heure où Corby décida De terminer leur conversation Elle n'avait pas d'autre chose Que celui d'être attentive Alors écoute Dit Corby Je ne sais pas vraiment Comment t'en parler Mais j'ai l'impression Qu'il faut que je Le fasse Car On est un peu Comme des amis Non ? Oh merde Dit Mackenzie Un autre tabou énorme Pas si énorme Que ça cette fois Mais tout de même D'important C'est ça ? Corby haussa les épaules En ayant apparemment marre De parler par métaphore Eh bien tout le monde Est au courant Que tu aides L'agent Briar Sur une affaire Dit-elle La jalousie A bien entendu Montrer Son plus lait de visage Et certaines choses Que j'ai entendues Sont particulièrement méchantes Méchantes comment ? Demande à Mackenzie Sentant la colère Monter en elle Ça ne la dérangeait pas Elle préférait ressentir De la colère Vis-à-vis des rumeurs Plutôt que de la pitié Eh bien tout le monde Te voit un peu Comme une sorte De célébrité À cause de l'affaire Du tueur épouvantail Alors il y a des rumeurs Qui courent Sur le fait Que tu es du genre À avoir tous les droits Et à ne suivre les cours Que pour la forme Il y a aussi une rumeur Qui dit Que tu couches avec Briars Et que c'est comme ça Que tu as décroché le job Mackenzie ne put S'empêcher de rire Coucher avec Briars Alors ça c'est À cet ordre de rire Ou coucher avec quelqu'un Bien entendu Je ne crois A aucune de ces rumeurs Qu'est-ce que tu penses Demande à Mackenzie Combi a pris un moment Pour réfléchir Avant de répondre Je pense que Les capacités Dont tu as fait preuve Dans l'affaire Du tueur épouvantail T'ont suivi jusqu'ici Et je sais également Que l'ancien partenaire De Briars A décidé de prendre Un boulot de bureau Par quelque part Je ne sais pas pourquoi Mais Briars avait besoin D'un nouveau partenaire Et au lieu de promouvoir Quelqu'un en interne La hiérarchie a décidé Que ça pourrait être Une bonne expérience Qu'ils fassent équipe Avec l'une de leurs recrus Les plus prometteuses J'aime beaucoup plus Ton point de vue D'a dit Mackenzie Oui et en même temps C'est ce qui est Le plus logique J'aime bien coucher Avec des hommes plus âgés Mais Briars N'a pas l'air d'être Du gendre A s'intéresser Aux jeunes midinettes Pas du tout Crois-moi Mais des hommes plus âgés Oui ou non ? Mackenzie secoue à la tête Pas aussi âgé Que Briars Il faut que je fixe La limite quelque part Ça faisait du bien D'avoir des conversations De filles Même si c'était Entaché par le fait Qu'elle était devenue Le sujet de médisantes rumeurs Parmi ses partenaires De l'académie Elle réalisa Qu'elle s'isolait De plus en plus Et devenait une sorte D'ermite Quand le seul homme Avec lequel elle passait du temps Était son partenaire De 22 ans plus âgé qu'elle Ce n'était pas étonnant Peut-être qu'elle y travaillerait Une fois que cette affaire Serait résolue Car même lorsqu'elle plaisantait Avec Colby au sujet De sa vie sexuelle Mackenzie continuait À faire mentalement Défiler sa liste Concernant le tueur Essayant de défiler Finir un profil précis De l'assassin Chapitre 16 Il avait encore Une heure et demie à tuer Il pensa de nouveau À la camionnette De l'équipe verte Et se demanda Si elle avait déjà été Emmenée à la fourrière Il l'espérait presque Si les autorités Avaient commencé leur recherche L'endroit où ils avaient Retrouvé la camionnette Allait les induire En erreur Ils étaient bien plus stupides Que ce que ces séries télévisées Avaient tendance à montrer Il fut bientôt onze heures Puis onze heures et quart Il commença à ressentir Cette sensation familière D'impatience Un sentiment qui le traversait De part en part Et qui était presque sexuel De par nature À onze heures vingt Il avança sur la pointe Des pieds dans le hall Au moment où il atteignit La porte de la chambre De sa mère Il l'entendit dormir Elle ne ronflait pas vraiment Mais elle Avait cette respiration profonde Qui la forcerait un jour À devoir utiliser Un dispositif respiratoire Pour dormir Selon l'avis des médecins Il revint dans le salon S'assit dans le divan Et feuilleta Un des magazines De sa mère Il n'accorda Aucune attention Au texte Ni aux photos Pensant uniquement À la femme Qui était en route Vers chez lui Il se demanda À quoi ressembleraient Ces supplications À travers les murs Du Cajibi Celles du type De l'entretien de pelouse Avait été plutôt Enfantine et pathétique Les supplications Des femmes Avaient par contre Quelque chose De presque sensuel Quand elles commençaient À pleurer Pour avoir la vie sauve Certaines lui avaient Même offert du sexe En échange De leur liberté De faire tout Ce qu'il désirait Il ne les avait Jamais prises au mot Bien qu'il adore La beauté des femmes Spécialement celle De son calendrier Ou celle des vieux magazines Que son père avait laissé Dans le grenier L'été du sexe Lui était répugnante Un coup frappé À la porte Le sortit de ses réflexions Il posa le magazine Et se leva lentement N'ayant pas envie D'avoir l'air Trop impatient Il prit une profonde Inspiration Et sourit En s'approchant De la porte En essayant D'éviter de trembler D'excitation Il reprit contenance Et ouvrit la porte La femme Qui se tenait De l'autre côté Était assez ordinaire Mais pourrait être jolie Avec un bon éclairage Elle portait un sac En toile Rempli de bouquins Et d'échantillons Elle lui sourit Chaleureusement Et jeta un coup d'œil Rapide au-dessus De son épaule Vers l'intérieur De la maison Bonjour Il ferma la porte Derrière elle Et s'avança vers le hall Dans son regard Au lieu de crier Elle releva violement Le bras gauche Le bras gauche en arc de cercle Son coude L'atteignit directement Entre les jambes La douleur Était immense Et insoutenable Durant un bref instant Il a revécu Le moment Où son père L'appelait Son petit garçon particulier Un souvenir associé Avec une douleur similaire La douleur Et le souvenir Lui firent perdre pied Et il lâcha Les cheveux de la femme Elle se leva rapidement Mais au lieu De s'enfuir Elle lui asséna Un coup de pied Violent à l'estomac Il perdit son souffle Et au moment Où il tomba À quatre pattes Il vit Qu'elle s'enfuyait En courant Son sac en toile Était tombé au sol Et tous les échantillons Et bouquins Était éparpillés Il les écarta D'un geste brusque De la main Et laissa échapper Un petit hurlement De douleur Devant lui La femme Était arrivée à la porte Et était occupée À la déverrouiller Il repoussa la douleur La ravalant Tel une pilule amère Qui lui donna Envie de vomir Il se remit sur pied Et s'élança En direction de la femme Il se jeta littéralement Sur elle Et au moment Où il l'atteignit Elle venait de finir D'ouvrir la porte La lumière du soleil Se déversait Par l'embrasure Il se laissa tomber Du tout son poids Au niveau de ses mollets Elle tomba en avant Et sa tête hurta L'embrasure de la porte Dans un bruit sourd Son bras droit Tomba à l'extérieur Dans une tentative De s'agripper au porche Il l'attrapa Par les épaules Les traîna à l'intérieur Et la laissa retomber Au sol Elle était clairement Un peu étourdie Par le choc Contre l'embrasure De la porte Mais elle parvint Tout de même A se remettre debout Elle était debout Sur le porche Et descendait Les marches en béton En tidubant Ses yeux S'élargirent La peur et la colère L'envahir Et il se mit à courir Derrière elle Avant même d'y réfléchir Il s'élança par la porte Et bondit du porche Au moment où elle atteignit Le bas des escaliers Il la percuta au nouveau Du dos Et ils culbutèrent Tous les deux au sol Il atterrit au-dessus d'elle Alors qu'elle glissait Le long de la vieille Allée fissurée Qui traversait son jardin Elle s'englota de douleur Et essaya de bouger Il enfonça un coup Dans son dos Et se remit lentement debout Il regarda rapidement Autour de lui Et se rendit compte Qu'il avait eu de la chance Personne ne se trouvait Dans la rue Personne ne promenait Son chien Ou ne passait en voiture Il l'attrapa de nouveau Par les cheveux Et la remit sur pied Elle émit un faible cri Et il plaça son autre main Autour de sa gorge Elle comprit Qu'elle ne parviendrait pas A se libérer Et elle cessa Progressivement de lutter Il revint presque En courant jusqu'à la maison En la tirant par les cheveux Et en la tenant Toujours à la gorge A l'intérieur de la maison Il claqua la porte derrière eux Et la laissa tomber au sol Où elle bougea à peine Il se baissa vers elle Et caressa affectueusement Le côté de son visage Son cou Sa poitrine Ses hanches Et ses genoux En souriant Il l'attrapa par les bras Et la traîna à l'arrière De la maison de sa mère Vers son annexe Le kajibi était à nouveau vide Et il pouvait l'entendre Réclamer Qu'une personne Vienne occuper Son espace obscur Chapitre 17 Quand McKenzie arriva A la décharge Il était un peu Après 8h du matin C'était la décharge Où les deux premières victimes Avaient été découvertes Et ce lieu commençait A lui être un peu Trop familier Elle gara sa voiture Derrière d'autres véhicules Et observa L'agitation ambiante Il y avait Quelques travailleurs municipaux Des employés De la décharge probablement Qui parlaient Avec deux agents A côté d'eux Elle vit Briars Qui parlait au téléphone Quand il la vit Il lui fit signe d'avancer Elle sortit de voiture Et s'avança rapidement Dans sa direction Tout ce qu'elle put entendre De sa conversation Avant qu'il ne raccroche Fure un simple Oh oui monsieur A tout de suite Il concentra alors Toute son attention Sur McKenzie Et dit Tu as été rapide J'étais déjà en route Pour le fitness Quand tu as appelé Eh bien je suis content Que tu sois là Dit-il Un autre corps c'est ça C'est ça Dit Briars Une autre femme Elle est toujours là Si tu veux jeter un oeil Oui bien sûr Elle voulait jeter un oeil Mais elle n'avait pas envie D'avoir l'air trop impatiente Elle laissa Briars La guidée en eau D'une petite colline En direction des bennes à ordures Et vers la même poubelle Où le corps de Susan Kellerman Avait été retrouvé Sans échanger un mot Ils arrivèrent près De la grande benne à ordures verte Et regardèrent à l'intérieur McKenzie regarda Le corps de la femme Sans sourciller Pendant cinq secondes Pour s'assurer De vraiment bien le voir Il y avait une impression Dérangeante De gaspillage Qui rendait malade Dans le fait De voir un corps humain Comme ça Sans vie Et dépourvue de teinte Jetée au milieu D'emballages de bonbons De vieux filtres à café De cartomiteux Et autres déchets Elle avait une éraflure Encore à vif Sur le haut du front Où une cicatrice Ne s'était pas encore formée Elle avait également Un hématome Important sur le côté gauche De son cou Elle était complètement nue Et exposée sur les déchets Couchée en haut de la pile Et c'est pas tout Dit Briars C'est-à-dire ? Demanda McKenzie Magrath est en route Et il est en plein pétage De plomb J'ai failli te rappeler Pour te dire De ne pas venir Mais je dois t'avouer Que je ne sais pas vraiment Sur quel pied danser Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il sera irrité par le fait Que tu sois là Expliqua Briars Mais je pense que ce serait pire Si tu n'étais pas là du tout Et il t'a donné 48 heures Alors je suppose Qu'il faut que tu sois présente Dans un cas comme celui-ci Condamné si je suis là Condamné si je ne suis pas là Dit McKenzie Exactement Une autre mauvaise nouvelle pour nous Dit Briars En montrant le ciel du doigt C'est le temps Ces nuages gris Me font penser Qu'il va peut-être voir Dans moins d'une heure Est-ce que le médecin légiste Est arrivé ? Non Ils sont en route Depuis dix minutes On a reçu l'appel Il y a seulement une heure De l'un des travailleurs Qui parle pour l'instant Aux autres agents Tout s'enchaîne À cent à l'heure Sur ce coup-ci Cette affaire est rapidement Remontée en haut De la liste Des priorités du bureau Cette dernière phrase Fit comprendre à McKenzie Combien ce dossier Était devenu important Et elle s'était retrouvée Coincée en plein milieu En regardant cette femme morte La quatrième victime De ce tueur en série Elle commença à penser Que peut-être McGrath Avait raison Peut-être qu'elle n'avait Vraiment rien à faire Dans cette enquête Nous avons les mains liées Jusqu'à ce que le médecin légiste Arrive n'est-ce pas ? Demanda-t-elle Oh oui Peut-être qu'on pourrait De nouveau trouver quelque chose Du côté de la clôture grillagée Suggéra-t-elle Tu peux essayer Mais rappelle-toi Que ça nous avait Pas beaucoup aidé La dernière fois Il y avait une pointe D'agacement dans sa voix Que McKenzie décida D'ignorer En tant que partenaire Toute cette situation Était un vrai bordel Pour lui aussi Elle le comprenait bien Mais elle n'avait pas Vraiment le temps De compatir Elle redescendit La petite colline Et se dirigea Vers l'endroit Où la clôture grillagée Séparait la décharge De la route déserte Elle était à mi-chemin Quand elle vit Une voiture arrivée À toute allure par cette route La voiture s'arrêta net À quelques centimètres De la voiture de McKenzie Elle vit McGrath sortir du véhicule Et s'avancer Sans perdre une seconde Il traversa la barrière Et se dirigea Directement vers elle Quand il s'arrêta À quelques centimètres d'elle Il n'avait pas l'air Vraiment en colère Il avait juste l'air D'un homme Qui subissait Une pression énorme Et qui supportait Un poids immense Sur ses épaules Et il se trouvait juste Qu'elle était sur sa route Mlle White Dit-il en s'efforçant De rester le plus calme possible Avec cette autre victime Les événements liés À cette affaire Vont bientôt devenir Incontrôlables Il n'y a aucun calendrier Manifeste pour ce tueur Et dans quelques heures Une quantité énorme De ressources du bureau Vont être redirigées Vers cette enquête Et plus il y aura De personnes impliquées Plus il sera difficile De garder votre implication secrète Je vois Dit Mackenzie Elle sentait la colère Et la déception Monter en elle Mais elle comprenait aussi Son point de vue Après tout Il n'était pas question d'elle Il s'agissait D'attraper un assassin Et elle avait un peu honte D'avoir laissé son ambition Obscurcir ses priorités Par contre Dit McGrath Je suis un homme de parole Je vous ai donné 48 heures Et selon mes estimations Il vous en reste 22 Mais je ne peux pas Vous laisser rester ici En plein milieu de l'agitation Vous vous occuperez De la visite à la famille Et de la victime Mais monsieur Je peux être un atout précieux Et si Ce n'est pas négociable Dit-il Je veux que vous soyez Parti d'ici dans deux minutes Peu importe où vous allez Mais ne restez pas ici Je dirai à l'agent Briles De vous envoyer Les coordonnées De la famille Dès que la victime Sera identifiée C'est la seule faveur Que vous aurez de ma part Mackenzie savait Qu'elle devait obtempérer Non seulement Elle lui faisait un faveur En lui permettant De rester sur l'enquête Au vu de la récente escalade Au sein même de l'affaire Mais elle devait également Rester dans les bonnes grâces De tous ceux Qui prenaient des risques Pour elle En s'assurant Qu'elle reste impliquée Oui monsieur Dit-elle Elle acquiesca de la tête Et se dirigea Vers la barrière d'entrée Et en direction De sa voiture Elle se retourna Pour regarder en direction Des baines à ordures Dès qu'elle eut atteint Sa voiture Et ouvert la portière Elle vit le visage De briars Parmi la foule Et le regardait Dans sa direction Et elle fut touchée De voir qu'il avait L'air triste Et déçu Elle lui fit Un petit signe de la main En entrant dans sa voiture Puis elle démarra Le moteur Et fit une marche arrière Avant qu'elle n'arrive Au bout de la route De déserte Et ne rejoigne L'autoroute principale De petites gouttes de pluie Se mirent à tomber Et commencèrent A crépiter Sur son pare-brise Elle n'allait certainement Pas retournant A son appartement Et elle n'avait aucune envie D'aller au fitness Pour commencer un entraînement Qu'elle ne pourrait Probablement pas terminer Vu qu'on était dimanche Aller à l'académie Où au champ de tir N'était pas non plus Des options Elle se sentait bizarre Pas insatisfaite Mais un peu comme Déprimée Elle décida D'aller au Starbucks Où elle commanda Un café noir Et s'assit à l'arrière Elle consulta son téléphone En écoutant la fine pluie Tomber contre le carreau De la fenêtre Alors qu'elle consultait Ses contacts Elle commença A comprendre Le sentiment Qui l'envahissait Elle avait horreur De l'admettre Elle détestait S'abaisser A ceux qu'elle considérait Comme un état D'âme d'adolescent Mais Elle se sentait seule Son doigt hésita Durant quelques secondes Au-dessus du nom De Harry Avant qu'elle ne décide De l'appeler Elle mit le téléphone A son oreille Et écouta En essayant de se rappeler A quand datait La dernière fois Où elle avait appelé Un homme avec lequel Elle ne travaillait pas Harry répondit A la deuxième sonnerie Il avait l'air fatigué Mais il essayait De le dissimuler Allô ? Dit-il Harry C'est Mackenzie Oui Oui j'ai vu ça Ton nom s'est affiché Comme par magie Sur mon téléphone Qu'est-ce que tu fais ? Pas grand chose Dit-il Il y avait une pointe De curiosité Dans sa voix Il était clair Qu'il essayait De savoir Pourquoi Elle l'appelait Je pensais Que tu étais Sur les talons D'un tueur Quoi ? Harry hésita Durant un instant Puis finit Par lui dire Ce qu'il pensait Tout le monde sait Que tu travailles Sur une affaire Est-ce que tout le monde Sait de quelle affaire Il s'agit ? Je ne sais pas Dit-il Je sais que je ne sais pas Alors C'est vrai ? Je ne peux ni nier Ni confirmer Dit Mackenzie Et si je te saoule Tu parlerais ? Ça dépend de ce qu'on boit Et de la quantité Dit-elle Mais en toute honnêteté C'est de trop pour l'instant Quoi ? Demande à Harry Rien dont je puisse Vraiment parler en fait Oh Eh bien Si tu ne peux pas en parler Pourquoi as-tu appelé Je ne sais pas Enfin je veux dire Je suis content Que tu l'as fait Dit Harry Le silence établit Sur la ligne Et le sentiment de gêne Qui s'installa entre eux Rappela à Mackenzie La raison pour laquelle Elle n'appelait jamais Des garçons Déjà en tant qu'adolescente Elle détestait le faire Qu'est-ce que tu fais Plus tard dans la journée ? Demande à Mackenzie Elle posa cette question De manière soudaine Un peu à la manière D'un rô inattendu Quand ça aujourd'hui ? Demanda-t-il Plus tard Comme dans l'après-midi Pas grand-chose Et toi ? Je ne sais pas encore Mais s'il s'avère que je suis libre Peut-être qu'on pourrait aller boire ce verre ? Alors tu veux que je sois disponible Au cas où tu serais disponible ? Dit Harry C'est ça ? Oui, ça résume bien Dit-elle en riant Entendre son propre rire Était bizarre Elle ne l'appréciait pas vraiment Je crois que c'est faisable Dit Harry Ok, alors je t'appelle Si tu es libre Précisa Harry Oui, si je suis libre A tout à l'heure, Harry A tout à l'heure Dit-il Avec cette pointe de curiosité Toujours présente dans sa voix Elle se sentait légèrement Euphorique D'avoir survécu A cette conversation téléphonique Et elle était agréablement surprise De se rendre compte Qu'elle espérait Que ça marcherait Et qu'il pourrait de fait Se retrouver cet après-midi Bien que ses sentiments pour Harry N'aient rien à voir Avec ceux qu'il avait l'air De nourrir pour elle Elle se demanda Si ce serait si mal que ça De l'embrasser D'avoir ses mains posées sur elle Et de se sentir désirée Bien qu'elle ait fait L'amour avec Zach plusieurs fois Juste avant leur rupture Ça faisait déjà longtemps Qu'elle ne se sentait plus désirée par lui Ayant l'impression Que cette conversation Lui avait donné une sorte de courage Qu'elle n'avait plus ressenti Depuis longtemps Mais quand il fut défilé Ses contacts Elle s'arrêta sur maman De nouveau elle hésita Elle n'avait plus parlé Avec sa mère Depuis son déménagement A Quantico Et bien qu'elle doute Que sa mère s'en soucie vraiment Elle ressentait Un sentiment de responsabilité Qui se transformait En culpabilité Depuis quelques semaines Bien que les relations Avec sa mère Et sa soeur Soient tendues Et il n'y avait aucune raison De couper toute communication Avec elle Elle était sur le point D'appuyer sur maman Quand le téléphone Se mit à sonner Dans ses mains L'écran affichait le nom Briars Elle répondit rapidement Elle se sentait un peu Hors circuit D'avoir pris un instant Pour s'occuper De ses affaires personnelles Salut Briars Salut Dit-il Écoute Je suis désolée De la manière Dont les choses Se sont déroulées Mais McGrath A raison Cette affaire Est sur le point De se transformer En véritable show Je sais Je comprends Oui bien sûr Le ton de ta voix Trahit tout le contraire Ils ont déjà identifié La victime Demanda-t-elle Oui Je vais t'envoyer Une adresse par message La victime S'appelle Dana Moore 31 ans Célibataire La seule personne Que nous avons contacté C'est sa mère On dirait que c'est la seule famille Qu'elle ait Ok merci Ça va Demanda Briars Elle se rappela La déception Qu'elle avait vue Sur son visage Au moment Où elle avait quitté La décharge Le fait qu'il se préoccupe Pour elle Comptait beaucoup Et sincèrement Il faisait que la situation Soit un peu plus supportable Oui ça va Dit-elle Je te tiens au courant Si je découvre Quoi que ce soit de la mer Ok Dit Briars Mais Kenzie termina l'appel Et emporta son café En se dirigeant vers la porte La pluie tombait toujours Sous forme de bruine Et de gouttes Juste assez fréquentes Pour être ennuyante Elle entendit son téléphone Émettre un signal Au moment où Briars lui envoya l'adresse Et elle afficha Sans perdre un instant Il lui restait 20 heures Et elle comptait bien Tirer profit De chaque seconde Elle allait aussi Faire du bon boulot Indépendamment Du fait que McGrath Lui assigne une tâche Plus secondaire Avec la pluie Qui continuait à tomber Mackenzie Mackenzie s'assit derrière Le volant de sa voiture Et démarra Pour aller parler Pour la troisième fois En deux jours Avec un membre D'une famille En deuil Chapitre 18 Gloria Moore Était en état de choc Quand Mackenzie Arriva chez elle Mackenzie se sentait Désolée pour cette femme De 55 ans Mais elle préférait Avoir affaire A la stupéfaction Et à l'incrédulité Plutôt qu'au chagrin Et au gémissement Elle n'avait reçu L'appel informant De la mort de sa fille Que 40 minutes plus tôt Et Mackenzie pensait Que la nouvelle N'avait pas encore fait Son bout de chemin Pour l'instant Elle avait juste L'air fatiguée Et très déconcertée Elle a tout de suite Invité Mackenzie À entrer Et elle avançait À travers la maison Tel un zombie Elle s'était installée Dans le petit salon De Gloria Et était restée silencieuse Durant une bonne Vingtaine de secondes Avant que Mackenzie Ne comprenne Qu'il allait falloir Prendre les devants Pour sortir Gloria Moore De sa stupeur Je sais que ça doit être Dur de parler De ce genre de choses Pour l'instant Dit Mackenzie Mais toute information Que vous pourriez Me fournir aujourd'hui Pourrait éventuellement Nous aider à trouver Le type qui a fait ça Oui Je sais Dit Gloria Le ton de sa voix Était monocorde Et robotique Savez-vous si Dana Dana avait des ennemis Des gens avec qui Elle ne s'entendait pas Pas à ma connaissance Dit Gloria C'était une fille Très discrète Elle ne racontait Pas grand chose Mackenzie s'interrogea Sur la dynamique Au sein de la famille Moore Gloria Gloria vivait seule Et Mackenzie N'avait vu aucune photo De famille Aucun signe De figure paternelle Peut-être que Gloria Ava élevé Dana De manière à ce qu'elle Devienne aussi Une sorte de Louve solitaire Y a-t-il eu des changements Significatifs dans sa vie Dernièrement ? Demanda Mackenzie Quoi que ce soit Qu'il ait amené A passer du temps Avec de nouvelles personnes Gloria a pris un moment Pour réfléchir à la question Puis acquiesca lentement De la tête Et bien Elle avait finalement Réussi à faire un peu Décoller son boulot Elle travaillait Depuis la maison Et avait souvent du mal A nouer les deux bouts Mais il y a environ deux mois Les affaires ont vraiment Commencé à démarrer Un truc à voir avec Des promotions sur Facebook C'était quel genre de boulot ? Elle vendait des pilules De régime Et des suppléments Vitaminés Elle a appelé son entreprise Remède naturel santé Elle avait des collègues ? Non Elle travaillait toute seule C'était surtout Un boulot de porte-à-porte En fait Elle appelait De potentiels clients Pour convenir De rendez-vous Parfois Ils se rencontraient Dans un café Mais parfois Elle se rendait à domicile Pas vraiment excitant en soi Mais Elle était contente Avoir ce boulot Une connexion Se fit dans l'esprit De Mackenzie Une évidence Prenait forme Porte à porte Bien que Trevor Sims N'ait pas vraiment travaillé Dans un boulot De porte-à-porte Il faisait du porte-à-porte À la recherche De nouveaux clients Au moment de sa mort Et Susan Kellerman ? N'y avait-il pas Quelque chose Qui avait été mentionné Au sujet de son boulot Qui semblait indiquer Qu'elle faisait du porte-à-porte Il fallait qu'elle Conçue de ses notes Mais elle était presque sûre Qu'il y avait un lien Dans tout ça Soudain La théorie du porte-à-porte Dont elle avait parlé Avec Brian Semlait être bien Plus qu'une théorie Est-ce que je pourrais Avoir accès A son ordinateur ? Oui, bien sûr Dit Gloria Mais je n'ai aucune idée De ces mots de passe Si vous voulez Je pense que j'ai Le nom de certains De ses clients Elle essayait toujours De me faire essayer Les trucs qu'elle vendait Elle me racontait toujours Ses histoires de clients Satisfaits Et elle m'encourageait Souvent à les appeler Ce serait vraiment super Je vous les amène Tout de suite Dit Gloria La femme tituba légèrement En se mettant debout Mackenzie pouvait voir La douleur L'atteindre De plein fouet Et se demanda Combien de temps Elle tiendrait encore le coup Avant de craquer Selon Briars La sœur de Gloria Devait arriver sous peu Mackenzie se sentit Un peu coupable D'y penser Mais elle espérait Être partie depuis longtemps Quand une forme De réconfort Et de compassion Deviendrait nécessaire Moins d'une minute plus tard Gloria revint Avec deux post-its Trois n'ont été inscrits Sur l'un d'entre eux Et deux noms sur l'autre Chaque nom était suivi D'un numéro de téléphone L'un d'entre eux Était entouré Et Gloria Le montra du doigt Au moment Où elle lui tendit le post-it Le nom entouré Était celui de Becca Rudolph Celle-ci Dit Gloria C'est la cliente La plus fidèle de Dana Je pense qu'elle commandait Au moins deux fois par mois Mackenzie prit les post-its Et les mit en poche Impatiente S'en occuper Avant que McGrath Ne pense à la rappeler Comme si les événements Continuaient à lui sourire Même après les ordres De McGrath À la décharge Un coup frappé À la porte de Gloria Lui offrit l'occasion De pouvoir s'en aller Même si elle était Émotionnellement Un peu instable Elle n'allait tout de même Pas laisser une mère En deuil toute seule Juste après avoir perdu sa fille Toujours avec une démarche De zombie Gloria s'avança Jusqu'à la porte Quand elle l'ouvrit Et vit la femme Qui se tenait de l'autre côté Au physique tellement ressemblant Qu'elle ne pouvait pas Ne pas être sa soeur Gloria s'effondra complètement Elle se pencha en avant Et tomba à genoux En gémissant La femme à la porte Jeta un regard d'excuse En direction de Mackenzie Puis s'approcha de sa soeur Et se mit également à genoux Afin de l'embrasser Mackenzie ne pouvait rien faire d'autre Que de rester maladroitement là Durant un instant Face au chagrin de ces femmes Un sentiment familier De colère Et de détermination Commença à gronder en elle Elle l'avait ressenti Pour la première fois Lorsqu'elle avait traversé Une sorte de limite mentale Lors de sa chasse Au tueur épouvantail Et elle le ressentait Plus tard Mackenzie se gara sur le parking D'un café Où elles avaient convenu De se rencontrer Becca avait plus ou moins Le même âge que Gloria Peut-être légèrement plus jeune Et avait l'air extrêmement mal à l'aise Quand Mackenzie s'assit en face d'elle Elle sirotait un café Et portait toujours ses vêtements Du dimanche Vous connaissez bien Dana En dehors de votre relation professionnelle Demanda Mackenzie Assez bien je pense Elle était toujours très prévenante Vous savez Elle venait toujours jusque chez moi Pour m'apporter ma commande Et me montrer des futurs nouveaux produits Mais après ça Elle prenait toujours le temps De me demander comment j'allais Je n'irais pas jusqu'à dire Que nous étions des amis Mais nous avions très certainement Une relation amicale Ça faisait combien de temps Que vous étiez sa cliente ? Demanda Mackenzie Environ trois mois Elle me répétait souvent Que j'avais été sa deuxième cliente Dans ce boulot Et je ne pense pas Qu'elle faisait ce boulot Depuis beaucoup plus longtemps Que ces trois mois Est-ce que vous avez une idée De comment elle faisait Le suivi de sa clientèle ? Est-ce qu'elle avait un agenda Ou un truc dans le style ? Elle gérait tout ça Sur son iPhone Dit-elle Quand il était prévu De m'amener une nouvelle commande Elle l'ajoutait dans l'agenda De son téléphone Et quand était prévu Votre prochaine commande ? Dans deux semaines Dit Becka Je me doute Qu'il y a très peu de possibilités Que vous puissiez répondre À ma prochaine question Mais est-ce que vous connaissez Par hasard Certains de ses autres clients ? Avez-vous une idée De l'endroit Où elle prévoyait De faire des visites Ces derniers jours ? Non, je suis désolée Je ne sais pas Je... Qu'est-ce qu'il y a ? Becka a pris un moment Pour réfléchir Faisant visiblement un effort Pour se rafraîchir la mémoire Attendez En fait, je me rappelle Qu'elle était très enthousiaste À l'idée d'une potentielle nouvelle cliente Il s'agissait d'une femme en mauvaise santé Une dame obèse Dana avait dit que c'était Dans une partie de la ville Où elle n'était jamais allée Elle pensait que c'était une occasion Ils ont rêvé de développer Une nouvelle clientèle Dans un nouveau quartier Vous vous rappelez Dans quel quartier c'était ? Demanda McKenzie Tout ce que je sais C'est ce que c'était Quelque part du côté Ouest de la ville La rue Black Hill Peut-être ? Vous voulez dire La rue Black Mill ? Demanda McKenzie Oui, je pense que c'est ça Avec cette nouvelle connexion McKenzie eut le sentiment Que tout se mettait D'autant plus en place Soudain, elle était furieuse Que Briars ne l'avait pas prise Assez au sérieux Pour suivre la piste Qu'ils avaient reçue précédemment Au sujet de la rue Black Mill Elle comprenait ses raisons Mais tout de même Elle se prépara à se lever Et à s'en aller Attendez Dit Becca C'est un peu Froid comme attitude Il n'y a rien d'autre Que vous souhaitiez savoir ? Déconcertée McKenzie s'efforça De réfléchir À d'autres questions Qui pourraient apaiser la femme Le temps lui était compté Et elle n'avait qu'une seule envie C'était de se mettre en route Elle n'avait vraiment pas le temps De dorloter cette femme Afin qu'elle se sente importante Pour avoir contribué à l'enquête Non madame Comme je vous le disais Le ton nous est compté Vous pouvez me montrer votre badge ? Demanda Becca Sur un ton soudainement solennel Et sur la défensive McKenzie avait laissé le cordon Avec la carte temporelle en plastique Dans sa voiture L'admettre Ce serait avoir l'air D'une vraie débutante Mais au vu des circonstances Elle n'avait pas le choix Quel idiote ! Pensa-t-elle Je n'en ai pas Dit-elle Je suis une consultante Temporaire au FBI Je fais toujours partie De l'académie Et on m'a demandé de Alors on a terminé Dit Becca En se mettant soudain debout Elle avait l'air furieuse Et trahi Tout va bien Dit McKenzie En parvenant à la PC J'ai été autorisée Pour travailler sur cette affaire Même si c'est le cas Je n'aime pas du tout La manière froide Et méthodique Avec laquelle vous traitez La mort d'une femme Qui fut adorable Maintenant si vous voulez Bien m'excuser McKenzie regarda Becca Rudolph Sortir en colère du café Puis murmura en tremblant Merde ! Il n'empêche que la connexion Concernant la rue Black Mill S'avérait soudain Être très prometteuse Susan Kellerman S'était dirigée Vers ce quartier Avant de mourir Et maintenant Il y avait également Un lien avec Dana Moore Trouver l'adresse De quelqu'un En mauvaise santé Dans ce quartier Pourrait s'avérer difficile Elle aurait besoin Des ressources du bureau Afin d'y parvenir Sûrement que McGrath La laisserait faire Et si ce n'était pas le cas Elle ne pouvait pas Se permettre d'attendre Pour le savoir Envahie par un sentiment D'urgence McKenzie retourna Sa voiture Et introduisit Dans son GPS Les données concernant La rue Black Mill Chapitre 19 Avec ce qui lui semblait Être une piste Vraiment solide en main McKenzie soupesait Ses options Elle pourrait garder L'information pour elle Et continuer un peu Sur cette piste Ce qui était Ce qu'elle avait envie De faire Mais elle finirait Probablement par mettre McGrath Encore plus en colère Ou elle pouvait En informer Briars maintenant Et espérer Que McGrath Et tous ceux Travaillant sous ses ordres Auraient la bonne idée De suivre cette piste Elle décida Au vu de la situation Tumultueuse Dans laquelle Elle se trouvait déjà Qu'il valait mieux Qu'elle appelle Briars Et elle le fit Mais lorsqu'elle lui Révéla Ce qu'elle avait découvert Lors de ses conversations Avec Gloria Moore Et Becca Rudolph Il n'était pas aussi Ravi qu'elle pensait Qu'il le serait Écoute McKenzie Dit-il Je vais être aussi honnête Et directe Que possible Avec toi Ok Dit Briars Ok Si McGrath Elle soupira de manière assourdissante De l'autre côté de la ligne Fignalant qu'elle avait Un autre appel en attente Elle regarda l'écran Et ne reconnut pas le numéro Briars Je peux te rappeler J'ai un autre appel en attente Oui bien sûr A tout de suite McKenzie répondit A l'autre appel Mackenzie White Dit-elle White Dit la voix d'un homme Tu peux m'expliquer Ce que tu fous La voix était remplie de colère Ce qui lui permit Facilement de savoir De qui il s'agissait McGrath Était de l'autre côté du fil Et il était furieux Ce que vous m'avez demandé monsieur J'ai parlé avec la mère de la victime Et ensuite J'ai suivi une piste prometteuse Qu'elle m'avait donnée Ça je suis au courant Une femme du nom de Becca Rudolph Et tu sais comment je suis au courant Car elle a appelé la ligne du FBI Et a porté plainte contre toi Tu n'avais pas de badge Et elle a dit que tu t'étais montrée Très désagréable Imagine comment je me suis sentie Au moment où j'ai reçu cet appel Du bureau central Je n'étais pas désagréable J'allais droit au but Et je m'en fous De comment tu t'es comportée Tu n'avais pas la permission De lui parler Point final Tu n'avais pas reçu Mon autorisation Je suis désolée monsieur Mais j'ai cru bien faire En suivant cette Je ne veux rien savoir Ces 19 ou 20 heures Qui te restent sont révoquées Tu es maintenant Officiellement retirée De cette affaire Je parlerai avec le directeur Pour voir si je peux le convaincre De te laisser rester à l'académie Mais il y a une piste Une piste très prometteuse Et il se peut Silence White S'énerva-t-il Tu ne travailles plus sur cette affaire Et j'espère ne plus te parler Avant que tu ne termines l'académie C'est compris ? Furieuse et en colère Mackenzie dut se mentre la langue Pour ne pas lui répondre Les dents serrées Elle finit par murmurer Oui monsieur Bien Sans même dire au revoir Ou un truc dans le gendre McGrath raccrocha Mackenzie tremblait de colère Et elle jeta violement Son téléphone à travers la voiture Dans un geste de frustration Elle frappa le volant du poing Et laissa échapper un juron Elle réalisa Qu'elle n'était pas loin D'une dépression nerveuse En plein milieu d'une autoroute Elle inspira profondément A plusieurs reprises Pour se calmer Et bien qu'elle déteste L'idée de battre en retraite Elle se dirigeait Vers son appartement Elle ne se rappelait pas S'être jamais sentie Aussi démoralisée et seule Mais lorsqu'elle avait découvert Le corps de son père Mort sur son lit Il y a des années Elle avait eu la présence De la police Qui était très vite apparue Sur la scène de crime Et de sa mère Pour la consoler Mais aujourd'hui Elle était seule Dans une ville Qu'elle connaissait à peine Sachant qu'il y avait Un tueur en liberté Qu'elle n'était pas parvenue À attraper Et qu'elle n'attraperait Peut-être jamais Chapitre 20 Mackenzie rentra À son appartement Elle savait Qu'elle devait Laisser tomber Mais elle n'y parvenait pas Au lieu de se Morfondre Et de broyer du noir Elle consulta à nouveau Les dossiers de l'enquête Elle n'avait jamais été Du gendre à abandonner facilement Et elle n'allait pas Commencer aujourd'hui Mackenzie savait Qu'elle avait examiné Les dossiers de près Et que rien ne lui avait échappé Mais c'était la seule chose Productive qu'elle pouvait faire Peut-être que si elle Découvrait quelque chose Dans les dossiers Elle pourrait en informer Briars Si McGrath ne lui avait pas Déjà ordonné De ne plus être en contact Avec elle Au moment où elle leur Rangeait les dossiers Dans les classeurs Son téléphone se mit à sonner Son cœur bondit Dans sa poitrine En pensant que ça Pourrait être Briars Ou McGrath Pour lui dire Qu'il y avait du neuf Et qu'ils avaient finalement Décidé qu'ils avaient besoin d'elle C'était un espoir enfantin Mais elle ne pouvait pas S'empêcher d'aspérer Quand elle vit le numéro De Zach s'afficher Et la sensation d'agréable Qu'elle avait ressenti Se transformer en quelque chose De paisant Et elle se mit en colère De manière irrationnelle A tout autre moment Elle aurait probablement Juste ignoré l'appel Et laissé Zach Atterrir de nouveau Sur sa messagerie vocale Mais elle était en colère Fatiguée Frustrée Et furieuse Et elle avait besoin De se soulager D'une manière Ou d'une autre Elle décrocha La troisième sonnerie Et ne fit même pas Semblant d'être sympa Qu'est-ce que tu veux maintenant Zach ? Demanda-t-elle Le ton de sa voix L'avait apparemment surpris Car il hésita un instant Avant de répondre Eh bien ça fait plaisir D'entendre ta voix aussi Dit Zach Il essayait d'avoir L'heure meurtrie Mais il avait plutôt Le ton de quelqu'un Qui cherchait la dispute C'est toi qui m'as appelé Précisa Mackenzie Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais juste m'assurer Que tu étais toujours Heureuse là-bas Totalement Dit-elle Tout en réalisant Combien cette affirmation Était éloignée De la réalité En cet instant présent Alors j'imagine Que je ne te manque pas du tout ? Oui c'est tout à fait ça Dit-elle J'ai un appartement propre Et quand je rentre du boulot Je n'ai pas à ramasser Ce qu'un type laisse traîner Pourquoi tu es toujours obligée D'être aussi méchante ? Demanda-t-il Car on dirait Que c'est la seule manière Pour que tu comprennes Il eut de nouveau Une hésitation Et sentit quelque chose changer Dans le silence Qui s'installa Comme s'il cherchait Un autre angle d'attaque C'est vraiment si terrible que ça ? Demanda-t-il Prenant soudain Le rôle de victime Elle se mordit la langue Pour ne pas laisser échapper La première réponse Qui lui vint aux lèvres Cette fois-ci C'était elle qui hésitait Ça ne l'était pas au début Dit-elle Mais honnêtement Tout ça n'a plus d'importance Aujourd'hui Plus du tout Je suis parti Isaac C'est fini Ça n'a pas marché Moi je voulais juste m'assurer Que tu ressentais toujours La même chose Dit-il Car à partir de maintenant Après cette conversation Je laisse tomber Je veux être avec toi Enfin je pense que c'est Ce que je veux Mais vu que tu m'exprimes Clairement ton point de vue C'est fini pour moi aussi Alors quand les choses Ne se dérouleront pas si bien Que ça pour toi là-bas Tu peux m'oublier Je ne serai pas ici à t'attendre Quand tout s'effondra autour de toi Une vague de soulagement Envahit Mackenzie Mais vu comment sa journée S'était déroulée Un retour au Nebraska N'apparaissait plus Comme une issue si improbable C'est bon à savoir Fut tout ce qu'elle trouva à dire Écoute Zach Je suis désolé Mais il faut que j'y aille Ah ouais c'est vrai Tu n'arrêtes jamais Dit-il d'un air moqueur J'avais presque oublié Allez Mack Va nous épingler Tous ces pauvres types Le commentaire était destiné A la faire réagir Et elle fut incapable De rester poulie plus longtemps Va te faire foutre Dit-elle en raccrochant Elle s'ira Et dessira les poings Prête à jeter son téléphone Pour la seconde fois Cet après-midi Elle inspira profondément A plusieurs reprises Pour essayer de se calmer Mais rien n'y faisait Toujours tendue Et en colère Agissant sur un coup de tête Elle consulta les contacts De son téléphone Et appela Harry Il répondit rapidement Et quand il le fit Mackenzie allait droit au but Tu es toujours disponible Pour aller boire un verre ce soir ? Demanda-t-elle Trente minutes plus tard Elle était dans la douche L'eau chaude Parvint lentement à l'apaiser Et maintenant Qu'elle n'était plus en colère Ni frustrée Elle envisageait sérieusement De rappeler Harry Pour annuler les projets de ce soir La seule raison pour laquelle Elle finit par ne pas le faire Était parce qu'elle avait déjà fait Un grand pas en avant Rien qu'en l'appelant aujourd'hui Elle faisait des progrès Dans tous les domaines de sa vie Et bien que sa vie sociale Ne soit pas spécialement Des plus importants pour l'instant C'était tout de même Une sorte de pas en avant Elle n'allait pas laisser Une conversation Envenimée avec Zach Changer tout cela 45 minutes plus tard Elle était habillée Et prête à sortir Avant de passer le pas De la porte Elle vérifia une dernière fois Ses e-mails sur son téléphone Naïvement Elle espérait toujours Que quelqu'un au sein De la hiérarchie Réalise combien Elle pouvait être un atout Et l'invite à s'occuper À nouveau de l'affaire Mais quand elle regarda Son téléphone Elle vit qu'elle n'avait reçu Aucune confirmation De ce genre À part quelques e-mails Indésirables Il n'y avait rien d'autre Avec un air enfroigné D'enfant boudeur Elle sortit de son appartement Décidée à ne plus y penser Durant le reste de la soirée On lui avait offert Une incroyable opportunité Et c'était uniquement De sa faute Si ça n'avait pas marché Elle était la seule responsable Et pour l'instant C'était un sentiment Qu'elle était capable De supporter Elle marcha jusqu'au bar Où ils avaient convenu De se rencontrer Car elle n'avait pas envie De se retrouver Dans une situation gênante Et que Harry Doive la reconduire À la maison Si elle avait bu Un verre de trop Ce n'était qu'à Quatre pâtés de maison Et elle profita De cette balade Pour essayer de se remettre Dans l'état d'esprit Adapté à un rencard Zach était le dernier type Avec lequel Elle était vraiment sortie Et la partie De leur relation Où ils apprenaient À se connaître N'avait vraiment pas duré longtemps Ils se mirent en ménage Cinq mois après S'être rencontrés Une décision que McKenzie Regrettait beaucoup Avec le recul Elle se demanda Si elle savait encore Comment se comporter Lors d'un rencard Elle n'avait jamais été Très douée Pour les conversations Avec les hommes Et encore moins Avec la drague Non pas qu'elle ait Vraiment besoin De flirter avec Harry Elle savait Qu'il était intéressé Par elle Et ça au moins Ça rendait le rencard De ce soir Un peu moins intimidant Elle arriva un peu Après 18h Et il était déjà Assis dans un petit box À l'arrière Avec une bière Posée devant lui Lorsqu'il avait traversé La foule Et s'approchait de lui Il lui décocha Un sourire timide Tu es arrivé tôt Dit McKenzie Au moment où Elle s'asseyait En face de lui Oui Dit Harry C'est vrai J'étais impatient Comment vas-tu Harry ? Demanda McKenzie Il eut l'air déconcerté Par la question Mais il continua Un sourire Moi je vais bien Dit-il Mais j'ai l'impression Que cette dernière phase De formation à l'académie S'éternise Le temps passe trop lentement Tu vois Mais je m'y plais toujours bien Enfin pas autant que toi Apparemment Comment vas-la faire Ou tu ne peux rien m'en dire Elle haussa les épaules Et fut sur le point De lui raconter Tout ce qui s'était passé Aujourd'hui Mais elle se dit Qu'il était sûrement plus sage De rester vague Plutôt que de le démoraliser C'est un processus d'apprentissage Ça c'est sûr Dit-elle Des hauts et des bas continuels En l'espace De seulement quelques jours Tu n'y étais pas préparé ? Demanda Harry Je ne sais pas Dit-elle Je pensais que l'affaire Du tueur épouvantail Devait être une expérience Assez instructive Elle leva les yeux au ciel Ça l'était Mais je commence A me rendre compte que Cette seule affaire A tendance à me définir Oh ! Dit-il sur un ton Visiblement gêné Non ! Ne t'en fais pas Je pense que la plupart Des gens normaux Seraient enchantés D'avoir ce genre d'attention Et tu n'es pas normal ? Je suis loin d'être normal Ils rirent de manière Un peu gênée Pendant que la serveuse Vint prendre leur commande Mais Kenzie en profita Pour jocher rapidement Harry Il était beau Mais d'une façon Très subtile Mais ça Elle le savait déjà Après avoir passé Autant de temps Avec lui à l'académie Elle était quasiment certaine Qu'il avait sûrement été Le plus beau petit garçon De sa classe de maternelle Puis il était devenu Un adolescent maladroit Sans aucun sex appeal Avant d'avoir presque Terminé l'université Associer sex appeal Et Harry Dans une même phrase Était un peu bizarre Et c'est à ce moment-là Que McKenzie Furt certaine Qu'aucune romance Ne pourrait naître Elle espérait qu'il pensait La même chose Afin qu'elle ne soit pas Celle qui doive L'énoncer clairement La conversation Qui l'eure fut Assez agréable Elle apprit Que Harry Avait grandi Dans le Michigan Et qu'il avait Refusé une bourse D'études Pour jouer au baseball À la MSU Afin de poursuivre Son rêve De devenir Un agent Du FBI Ses parents Avaient déménagé En Californie Quand il avait Terminé le lycée Il avait eu un chien En retour McKenzie ne raconta Pas grand chose Sur elle Elle divulga Au minimum Toute information Concernant son enfance Évitant de devoir Évoquer le fait Qu'elle avait grandi Avec un père Qui était mort Dans des circonstances Douteuses Elle se demanda Si elle avait été Aussi vague Concernant sa vie Que Briars L'avait été avec elle Et si c'était le cas Elle se demanda Ce que Harry En pensait Elle aimait beaucoup Le fait que Harry Ne la harcèle pas De questions Concernant le tueur Épouvantail Ou sur sa courte Mission avec Briars Elle avait l'impression Qu'il était réellement Intéressé par elle Et peut-être même Un peu amoureux Comme l'avait mentionné Colby Il la regardait D'une manière Qui indiquait clairement Qu'il avait autre chose En tête Qu'une simple amitié Qu'est-ce que tu penses Faire après l'académie Lui demande à Harry J'aimerais me consacrer Au profilage Dites-elle Alors j'imagine Que tu adores Le cours de McLaren Oui c'est vrai Mon dernier cours Avec lui Est en effet demain Et est-ce que tu as déjà L'impression Que c'est réel Quoi qu'il soit réel Le fait qu'on y soit Presque Presque fini Avec la partie De l'académie Pour Mackenzie Ça avait l'air réel Surtout suite à la manière Dont elle avait passé Les deux dernières journées Elle était toujours fatiguée Et fâchée Sur la manière Dont McGrath L'avait renvoyée Aujourd'hui Il était dès lors Très difficile Pour elle De séparer sa vie De l'académie De ce qu'elle avait fait Ces deux derniers jours Mais elle n'avait pas envie D'entamer cette conversation Avec Harry Pas vraiment Mentit-elle Mais j'y arrive tout doucement Le silence s'installa entre eux Et elle fit de son mieux Pour soutenir le regard De Harry Sans avoir l'air Trop mal à l'aise Il y avait trois verres vides Devant elle Le troisième Venait juste être vidé De son contenu De rum cola Elle se sentait un peu joyeuse Mais loin d'être saoule Et c'était tant mieux Si elle buvait un autre verre Elle n'avait aucune idée De ce qu'elle finirait Par dire à Harry Un autre ? Demanda-t-il Non désolé Dit-elle Trois c'est ma limite Enfin normalement c'est deux Mais j'ai fait une exception Pour toi Vraiment ? Oui je t'ai prévenu En dernière minute Et tu es quand même venue Bien sûr que je suis venue Ça va aller pour conduire ? Je suis venue en marchant Dit-elle On paye l'addition Et je te raccompagne Jusqu'à chez toi ? Elle réfléchit Durant quelques secondes A une manière polie De décliner cette offre Mais elle ne trouva rien à dire Alors elle sourit De manière peu enthousiaste Et hocha la tête Ok Dit-elle Après une petite querelle amicale Harry parvint à la convaincre De le laisser payer leur verre Elle n'abandonna Que lorsqu'il revendiqua Le fait que ce n'était Qu'une avance Sur ceux qui lui devraient Dans le futur Car au vu de leur entraînement Dans la ruelle Hogan Il lui devrait probablement Un jour la vie Alors quelques verres en tant Qu'avance sur le futur C'était une bonne affaire Plaisanta-t-il Dehors La nuit était tombée Et la ville était silencieuse L'air était frisquet Et l'alcool Rendait McKenzie De bonne humeur Mais ça ne l'empêchait pas D'être observatrice Elle remarqua Tout de suite Qu'Harry marchait très près d'elle Et que leurs bras Frottaient régulièrement L'un contre l'autre Tu m'as demandé tout à l'heure Comment j'allais Dit Harry Mais la vraie question ici C'est comment vas-tu Et s'il te plaît Ne me raconte pas de salade Tu peux me faire confiance Je ne vais pas faire courir Des rumeurs Ou des comérages Elle était tellement surprise Par sa franchise Qu'elle faillit s'arrêter Et se tourner vers lui Mais elle avait aussi envie Que le retour à la maison Soit le plus rapide Et le moins douloureux possible Elle était déjà quasiment sûre Qu'elle allait devoir lui expliquer Qu'elle ne voulait rien de plus Qu'être amie avec lui Alors elle continue à marcher Vu qu'ils avaient déjà parcouru Deux pâtés de maison Vu le caractère solennel De sa question Elle le récompensa Par une honnêteté Qu'elle ne lui avait pas Beaucoup accordée Durant la soirée Je suis déconcertée Et un peu dépassée Admet-elle Ce qu'on nous apprend à l'académie S'applique à tout ce que j'ai vu Ces derniers jours Mais je ne sais pas Il n'y a rien vraiment Qui peut te préparer A la manière dont tout est géré Comment ça ? Tout est vraiment très machinal Bien sûr Trouver une solution Est le but ultime Du processus Mais tout ce qu'il y a Avant Est beaucoup plus rigide Que je ne l'imaginais Enfin C'est peut-être aussi dû Au fait que je ne suis même pas Sensée être sur cette fichue affaire Elle eut l'impression Qu'elle en avait dit de trop Les mots étaient sortis tout seuls Mus par une langue Déliée par l'alcool Mais au même temps Ça faisait du bien De sortir un peu De cette frustration Tu regrettes ? Demanda-t-il Non Dit elle tout de suite Surprise elle-même Par sa réponse Alors j'imagine Que c'est le plus important Le silence s'installa entre eux Alors qu'ils traversaient Le dernier pâté de maison Harry marchait toujours Très près d'elle Ce qui la réconfortait Mais la rendait également Claustrophobe Lorsqu'ils furent à proximité De son appartement Mackenzie s'arrêta Et fit un signe de la tête C'est chez moi Dit-elle Harry regarda l'édifice Avec un léger intérêt Il avait l'air nerveux Et indécis Alors que Mackenzie S'avançait en direction De la porte Harry la suivit Laissant un peu de distance Entre eux Merci de m'avoir appelé Pour me demander D'aller boire un verre Dit Harry Sur le même ton timide Un petit garçon J'ai pensé qu'il était temps Qu'on se voit en dehors De ces scénarios dissimulés De vie réelle Dans lesquels nos vies Ne tiennent qu'à un fil Plaisenta-t-elle En essayant de garder Un ton léger Tu penses qu'on pourrait Aller reboire un verre Un jour ? Demanda Harry La question resta suspendue En l'air De telle manière Que Mackenzie Eut l'impression Qu'elle pouvait presque La toucher Peut-être Dit-elle Les mots venaient À peine de sortir De sa bouche Que Harry se penchait Déjà en avant Ses yeux se fermèrent Et sa main Se posa sur sa hanche Elle s'immobilisa Durant un instant Ne sachant pas Comment éviter Ce baiser Sans avoir l'air hostile Et soudain Ce fut trop tard Ses lèvres touchèrent Les siennes Et sa main L'attira vers lui C'était peut-être L'instinct Ou le simple fait D'avoir besoin De se sentir connectée À quelqu'un Mais Mackenzie Lâcha prise Elle plaça même Sa main sur son épaule Et l'attirait Plus près d'elle Ajoutant un sentiment D'urgence au baiser Ses lèvres étaient fermes Et la main Qui l'avait posée Sur sa hanche Était douce Mais avide Il était hésitant Un vrai gentleman Supposa-t-elle Alors ce fut elle Qui prit l'initiative Elle ouvrit ses lèvres Et toucha sa langue De la sienne Elle n'était pas Centaine du temps Qu'avait duré Ce baiser Mais ce qu'elle savait C'était que Attirée au nom Par lui Elle ne pouvait pas Permettre de continuer Sur un coup de tête Et de l'inviter À son appartement Le baiser Était vraiment agréable Malgré l'absence De fortes attirances Et elle craignait Que sa peur D'être seule Ne la poussa bien Plus qu'un simple baiser Alors elle finit Par interrompre le baiser Et faire un pas en arrière Bonne nuit Dit-elle sur un ton abrupt C'était Ça va ? Demanda Harry Oui ça va C'est juste Il faut que j'y aille Mais je t'appelle bientôt Ok Dit Harry Qui avait visiblement Envie de poser Plus de questions Ou de continuer La conversation Mais Mackenzie Ne le permit pas Elle se dirigea Vers la porte Sans se retourner Une seule fois Pour regarder Harry Elle ne ralentit pas Jusqu'à ce qu'elle soit À l'intérieur de l'édifice Et occupée A monter les escaliers Jusqu'à son appartement C'était quoi ça ? C'est une bonne question Pourquoi avait-elle Même laissé Harry L'embrasser Et au-delà de ça Pourquoi avait-elle Lâché prise Si facilement Et lui avait permis D'offrir les verres ? Était-elle si désespérée Que ça D'avoir de la compagnie ? Était-elle tant Dans le besoin D'une forme de reconnaissance Après avoir été Éjectée par McGrath ? Elle avança lentement En direction de son appartement Ne se sentant plus Certaine de rien Elle avait échoué Dans la tâche Qui lui avait été assignée Par Briars et Ellington Bien que ce soit Une tâche impossible Et maintenant Elle avait apparemment Oublié la manière De se comporter Avec des hommes Attirés par elle Et le pire de tout C'était qu'un coin distant De son cerveau Parvenait à entendre Les fantômes du Nebraska Qui la rappelaient À la maison L'attirant Avec les gémissements Et les pleurs De moments Qui avaient non seulement Définis son passé Mais qui semblait Également gâcher son futur Chapitre 21 Une nuit agitée De sommeil Fit que McKenzie Se traîna péniblement Jusqu'au cours de McClare Le lendemain matin Avec les yeux gonflés De sommeil Et une humeur Un peu sombre Elle avait déjà avalé Trois tasses de café Qui n'avaient eu pour effet Que d'affecter son estomac Si elle avalait Une autre dose De caféine Dans les prochaines heures Son taux de nervosité Atteindrait son comble Elle fit de son mieux Pour se concentrer Attristée De ne pas être en condition Pour s'imprégner Et pleinement du contenu Du cours Alors qu'elle prenait Des notes Elle se demanda À quel type de situation Une personne comme McLaren Avait pu être confrontée Durant sa carrière Elle le regarda Paresseusement En prenant ses notes Se demandant Comment quelqu'un Qui en avait tellement vu Durant sa carrière Pouvait avoir l'air Aussi normal et logique Bien sûr Le poids des ans Ne l'avait pas épargné Il n'avait que 66 ans Mais il avait l'air D'en avoir 80 Mais l'homme était brillant Tout en ayant l'air Semblable au commun Des mortels Lorsqu'elle poursuivait Le tueur Ibuantai Elle n'avait eu Qu'un bref aperçu De ce que cela signifiait De scruter Les parties les plus sombres De la psyché humaine Et elle s'était retrouvée Avec la noirceur La plus profonde À portée de main Bien plus près Qu'elle n'aurait jamais Souhaité en être McLaren par contre Avait été dans cette situation De nombreuses fois Il avait étudié Analysé Et s'était efforcé De compatir Et de comprendre Certains des meurtriers Les plus sanglants De l'histoire Des Etats-Unis Et pourtant Il était là Debout Devant une classe D'étudiants Gagnant son salaire Et payant ses taxes Comme tout le monde Elle passa La plupart du cours Dans cette forme D'hébêtement Tellement captivée Et fascinée Par ses pensées Qu'elle fut vraiment surprise Quand McLaren Annonça la fin du cours Mackenzie regarda même Sa montre Pour vérifier S'il terminait sa classe Plutôt que d'habitude Mais elle constata Qu'il était en effet Onze heures L'heure à laquelle Le cours se terminait Elle rassembla lentement Ses affaires Et bien qu'elle déteste L'admettre Réalisa que la meilleure chose Qu'elle ait à faire maintenant C'était de rentrer Chez elle dormir Au lieu de se rendre Au champ de tir Ou au fitness Comme elle en avait L'habitude Mais alors Qu'elle se dirigeait Vers la porte Elle entendit une voix forte L'appelait par son nom Par-dessus le vacarme Des étudiants De l'académie Qui sortait du cours Mlle White Elle s'arrêta Et se retourna Vers la classe McLaren Se tenait sur l'estrade Et regardait directement Dans sa direction Elle s'avança Dans la salle du cours Et dit Oui monsieur Pourriez-vous rester Un peu plus longtemps Demanda-t-il Bien sûr Dit-elle En se dirigeant Vers l'estrade Où il se tenait toujours A côté de son pupitre Il n'avait pas de bureau Juste un petit podium Derrière lequel Il se tenait rarement Vu qu'il préférait marcher De long en large Alors que les derniers étudiants Quittaient la pièce McLaren les observa S'assurant Qu'il n'y avait Aucun retardataire Lorsqu'il fut rassuré Qu'il vit Qu'aucun d'entre eux N'avait l'air de traîner Il regarda McKenzie D'un air songeur Vous considérez-vous Comme quelqu'un Digne de confiance Demanda-t-il Surprise Elle parvint A éviter de sourire Je suppose que oui Répondit-elle Tant mieux Car je vais vous faire confiance Et compter sur vous Pour garder secret Les cinq prochaines minutes De notre conversation Je veux que personne Ne soit au courant De la discussion Que nous allons avoir Vous m'avez bien compris Mademoiselle White Oui monsieur Dit-elle C'était intimidant Qu'il soit si près d'elle Et qu'il la regarde De manière aussi directe En sachant le type d'homme Avec lesquels Il avait travaillé Et la manière Dont il parvenait A les comprendre Elle avait l'impression Qu'il était capable D'entrer dans son esprit Et de voir Chacune de ses pensées De temps en temps Je suis encore Mis au courant De certaines choses Des McLaren Certains hommes D'entrer dans son esprit Soudainement laissés libres La guerre dont on vous a Écartée est ridicule S'il voulait Dès que vous fassiez partie Probablement un homme Il se débarrasse de ses victimes Comme on se débarrasse De déchets ménagers Mais dû au fait Que ces victimes Soient aussi bien Des hommes Que des femmes Il y a certains éléments A considérer Qui ne le seraient pas Dans une affaire Impliquant un mobile sexuel Alors je dirais Que pour l'instant Vous ne devriez même pas Prendre le mobile En considération Je pense qu'il faut Que vous vous concentriez Sur le type d'homme Connu par ces différentes personnes Car vous savez le bien Plus souvent Une scène de crime Qui se répète Indique une sorte De familiarité Je pense que le tueur Connait ces personnes Ou qu'il y a quelque chose Dans ces personnes Qui lui semble familier Peut-être qu'il y a Un lien entre ces victimes Et non entre les victimes Et l'assassin Avez-vous envisagé Cette option ? Ah oui Je l'ai envisagé Dit-elle Mais il n'y a aucun lien évident Les aspects généalogiques Sont en cours De vérification par le bureau Mais Oh ça n'a rien à voir Avec un lien familial L'interrompit McLaren Si c'était le cas Ça aurait été bien plus clairement Établi par le tueur Il y aurait une intention claire Et la nécessité Que d'autres membres De la famille Voient ce qu'il a fait Non Je pense que vous avez affaire A un homme méthodique Un homme qui planifie Ces assassinats Et cette observation Vient du fait Qu'il se débarrasse De ses victimes Au même endroit Demanda-t-elle Oui alors Si j'étais vous Je ne m'attarderais pas Pour l'instant Sur le profil du tueur Je n'étudierais Que les victimes Oui mais Comme vous le disiez On m'a retiré De l'affaire Et Dit-il Si vous trouvez Une idée Qui est tellement bonne Qu'elle ne peut pas Être ignorée La balle est dans le camp De ceux Qui sont occupés À vous ignorer Je peux vous assurer Qu'ils vous écouteront Car si vous faites Une suggestion Qu'ils ignorent Mais qu'il s'avère Être la bonne Ça pourrait aller Très mal pour eux Bien sûr Cette idée Ne vient absolument pas De moi Vu que Comme nous en avons Parlé précédemment Nous ne sommes pas Occupés à avoir Cette conversation Oui monsieur Une autre chose Que j'ai trouvé intéressante Dans les notes Que j'ai vues J'ai lu Que vous aviez Apparemment suggéré Que les victimes Étaient enfermées Dans une sorte de cage Ou de piège Au vu des blessures Et des égratignures Sur le haut De leur crâne Ça m'a fait penser Aux animaux errants Ces chats Et ces chiens Recueillis Par des familles Bienveillantes Il s'interrompit Pour lui laisser le temps De faire des déductions Ce qu'elle fit Une hypothèse Commença à prendre forme Dans son esprit Des animaux errants Dit-elle En réfléchissant tout haut Des animaux Se rendant De leur plein gré Chez des étrangers En espérant Et trouver réfuge Il sourit Exactement Alors peut-être Que le tueur Ne va pas vers les victimes Peut-être Oh mon Dieu Oui vous avez une idée Demanda McLaren En continuant à sourire J'ai toujours pensé Que les victimes Allaient vers lui D'une manière Ou d'une autre Dit Mackenzie Sur un air hébété Il hocha de la tête Achetez pourquoi ? Commença-t-elle à dire Mais elle fut interrompue Par un signe de tête De McLaren Porte à porte Pense-t-elle Cette idée S'enracina Fermement dans son esprit Elle sut à ce moment-là Qu'il s'agissait Sans aucun doute De la réponse Je suis désolée Mademoiselle White Mais la visite D'étudiant Après le cours Ne se fait que Sur rendez-vous Il lui fit un clin d'œil En lui disant ça Elle lui fit un sourire Rapide en retour Puis se dirigea Vers la sortie Au moment Où elle atteignit le hall Elle se mit presque À courir Avec le lien du porte-à-porte Maintenant impossible À ignorer Elle avait l'impression Que toute l'affaire Se révélait à ses yeux Et elle craignait D'en perdre le fil Si elle n'arrivait Pas très vite À son appartement Pour y réfléchir Face au dossier De l'affaire Avec ce sentiment d'urgence Le prenant au ventre Mackenzie se rua À l'extérieur Au moment Où elle fut dans la rue Elle se mit à courir Chapitre 22 Elle était tellement Certaine de son Présentiment Quand elle rentra Chez elle Qu'elle ne perdit Pas une minute Elle jeta son sac à dos Au sol Devant la porte Et se précipita Vers la table du salon Sur laquelle son ordinateur Portable Et les dossiers de l'affaire Se trouvaient toujours Depuis hier après-midi Elle attrapa le classeur Contenant les dossiers Et en éparpilla le contenu Sur la table du salon Et sur le divan Elle s'intéressa d'abord Aux informations Concernant Trevor Sims Certainement Les plus faciles À vérifier Il avait été confirmé Qu'il avait passé Le jour de sa mort A démarcher De nouveaux clients Pour son entreprise D'entretien de pelouse Elle regarda ensuite Les informations Concernant Dana Moore Ils avaient des indications Concrètes Concertant une activité De porte-à-porte Et sa mère avait indiqué Qu'elle gérait ses affaires En se rendant au domicile De clients potentiels La théorie du porte-à-porte N'était pas aussi certaine Concernant Susan Kellerman Mais une rapide recherche Google Pourrait répondre à cette question Elle alluma son ordinateur portable Et pendant qu'elle attendait Que l'écran d'accueil s'affiche Elle jeta un oeil Aux maigres informations Concernant Shanda Elliot La première victime Est celle au sujet De laquelle Ils avaient le moins d'informations Elle regarda les informations Concernant la famille proche Et vit que le nom du mari Était indiqué Découvrir s'il y avait Une connexion Avec la porte-à-porte Pourrait être une information Très facile à obtenir Mais elle allait devoir Prendre des risques Bon ben tant pis Dit-elle En s'emparant de son téléphone Elle composa lentement Et délibérément Le numéro de téléphone du mari Elle écouta sonner En priant Pour que quelqu'un décroche Et qu'elle ne tombe pas Sur la messagerie vocale Elle mettait déjà Sa carrière en jeu Mais laissier un message vocal Demandant de la rappeler Et pouvant être utilisée plus tard En tant que preuve physique Contre elle Ça c'était vraiment Chercher les problèmes Heureusement la question Ne se posa pas Tony Elliott Décrocha à la troisième sonnerie Allô ? Oui bonjour Est-ce que vous êtes Tony Elliott ? Demanda-t-elle Oui c'est moi À qui ai-je l'honneur ? Monsieur Elliott Je m'appelle Mackenzie White Je suis consultante Auprès du FBI Et je voudrais vous poser Encore quelques questions Au sujet de votre femme Nous avons une piste prometteuse Mais nous aurions besoin De votre aide Avez-vous un moment A me consacrer ? Oui bien sûr J'ai quelques minutes Dit-il En quoi puis-je vous aider ? Eh bien la plupart Des informations Que nous aimerions vérifier Sont sûrement des questions Qu'on vous a déjà posées Mais nous cherchons A confirmer chaque détail Et c'est une mauvaise nouvelle ? Demanda-t-il sombrement Pas du tout Nous cherchons juste A agir de manière efficace Avant de suivre une piste Et de diriger l'enquête Dans une certaine direction Ok alors Dit Tony Elliott Monsieur Elliott Que faisait votre femme Pour gagner sa vie Elle était serveuse Au Ruby Tuesday Avec ces quelques mots La théorie de Mackenzie S'effondra Et elle perdit Cette sensation d'espoir Qui l'avait animée Elle s'efforça De chercher d'autres questions A poser Afin que l'appel N'aille pas l'air suspect Et Quel genre de relation Avait-elle avec les autres employés ? Je ne sais pas Dit-il Elle n'en parlait jamais Les gens dont elle parlait Par contre C'était ces gens bizarres Qu'elle rencontrait Lorsqu'elle se consacrait A ce qu'elle appelait Son deuxième boulot Un deuxième boulot ? Tony soupira Oui enfin si on veut Je pense qu'elle y gagnait En moyenne 60 dollars par mois Et en quoi consistait Son deuxième boulot ? Avon Dit-il Elle essayait de vendre Des produits Avon Sur le côté Afin d'aider à payer Quelques factures Le cœur de Mackenzie Dit-elle curieuse Alors qu'elle attendait Qu'il revienne à l'autre bout du fil Elle attrapa son ordinateur portable Et commença à y faire des recherches Avec le téléphone coincé Entre le menton et l'épaule Elle afficha le navigateur internet Sur son écran d'ordinateur Et tapa le nom de l'entreprise De Dana Moore Remède naturelle santé Avec un nom aussi générique De nombreux résultats De recherches s'affichèrent Et elle les limita En introduisant La localisation géographique Et le nom de Dana Un site internet soigné apparut Affichant une très jolie photo De Dana Moore Mackenzie se rendit Sur la page Contact Et il eut le bref message Qui s'y trouvait Là en bas de la page Il y avait deux phrases Si vous avez des questions Concernant mes produits Ou mes services N'hésitez pas à me contacter Pour convenir d'un rendez-vous En face-à-face Entièrement gratuit Je peux même Me rendre jusqu'à votre domicile Mackenzie lut ses phrases À plusieurs reprises Et sentit combien Sa théorie se renforçait Au moment où elle l'élisait Pour la troisième fois La voix de Tony Elliott Retentit de nouveau À son oreille Mademoiselle White Vous êtes toujours là ? Demanda-t-il Oui, je suis là Je me sens vraiment idiot Dit-il Je n'avais même pas songé À regarder auparavant Regarder quoi ? Eh bien Shonda a rangé son kit Avon Dans l'armoire de la chambre Et elle ne le bougeait Que lorsqu'elle effectuait Une visite Sinon elle était tout le temps Rangée dans cette armoire Et où se trouve-t-il maintenant ? Demanda Mackenzie Eh bien c'est justement ça Que je viens de vérifier Il n'y est plus Elle faisait sûrement Une visite Avon Le jour où elle a été tuée Chapitre 23 Il était 14h05 Quand Mackenzie entra Dans le garage De l'édifice J. Edgar Hoover Elle roula jusqu'au niveau inférieur Et se gara dans le coin Le plus éloigné À l'arrière du parking Il y avait déjà Une autre voiture Garée dans l'ombre Elle vit le visage De Briars À travers le pare-brise Il avait l'air irrité Et un peu préoccupé Mackenzie sortit rapidement De sa voiture En emportant Les dossiers De l'affaire avec elle Elle se dirigea Vers la voiture Dans laquelle Briars Était assis Et rentra du côté passager Il la regarda Avec le même air déçu Qu'un père regarderait Sa fille Après qu'elle eût Fait des bêtises À l'école Merci d'avoir accepté De me rencontrer D'une Mackenzie Je sais que tu prends Beaucoup de risques C'est clair que j'en prends Un tas D'il Alors parle-moi De cette découverte Formidable que tu as faite Eh bien Je me sens un peu idiote Car j'avais de manière Un peu désinvoltée Mentionné cette possibilité Après que nous ayons Parlé avec Caleb Kellerman J'aurais dû insister Un peu plus Mais Je n'avais aucune envie De marcher sur les plates-bandes De qui que ce soit Mais je suis maintenant Presque sûr À 100% Que notre tueur N'a pas traqué Ses victimes Je suis quasiment sûr Qu'elles sont venues Directement à lui Et pourquoi Aurait-elle fait ça ? Demanda Briars Tu penses encore Au porte-à-porte ? Oui c'est ça Elles sont venues à lui Car elles y ont été appelées Elles sont venues De leur plein gré Si tu examines de près Les détails personnels Tu remarqueras Que chacune des victimes A fait du porte-à-porte Ne serait-ce Que durant un infime moment Continue Dit Briars Le jour où il a disparu C'est un fait Malheureusement La feuille correspondant Au rendez-vous De cette journée A été déchirée Dans son agenda Nous n'avons dès lors Aucune idée D'où il se trouvait Puis il y a Susan Kellerman Bien que son boulot Consiste normalement Être assise derrière un bureau Et à répondre à des appels Pour l'université De développement personnel Son mari nous a dit Qu'elle faisait parfois Aussi des visites de vente Il n'a jamais été très précis Concernant la nature De ses visites Mais une rapide recherche M'a appris Qu'une moitié de ses visites Se faisaient en porte-à-porte Ensuite Dana Moore Bien que nous n'ayons Pas la preuve irréfutable Qu'elle rendait visite A un client Le jour de sa mort Il est tout de même avéré Qu'elle se procurait Une large partie De sa clientèle En faisant du porte-à-porte Et enfin La dernière victime Complètement négligée Shanda Elliott Elle n'a pas été négligée Dites Bryles Un peu sur la défensive C'était une serveuse N'est-ce pas ? Oui c'est ça Mais j'ai parlé avec son mari Et quand ça ? Il y a environ Une heure et demie Mais enfin White Tu essaies vraiment De te faire expulser ? Non J'essaie de résoudre Cette affaire Et d'éviter Que d'autres gens Se fassent tuer Bryles frappa violement Le tableau de bord De la main Et lui jeta un regard Qui la blessa un peu Il avait l'air déçu Et en colère Mais également Au fin fond de lui Un peu curieux Il agrippa Le coin du tableau de bord Et soupira Qu'est-ce que le mari A raconté ? Que Shanda Vendait des produits Avon Sur le côté Elle ne gagnait pas Beaucoup d'argent En le faisant Et c'était un sujet De dispute Dans leur mariage Il a dit Qu'elle avait un kit Qu'elle rangeait Dans l'armoire Et qu'elle ne le déplaçait Que lorsqu'elle rendait visite A un potentiel client Laisse-moi deviner Dit Briars La colère disparaissait Rapidement de son visage Le kit n'est plus là C'est ça ? Non Et il est quasiment sûr Qu'il était là Le jour avant Que Shanda ne disparaisse Briars se frotta nerveusement Le bout du nez Et lui adressa Un autre regard perplexe C'est un très bon boulot Dit-il Pas à l'épreuve des balles Mais c'est définitivement La meilleure piste Que nous ayons Eue jusqu'à maintenant Mais bon Je vais devoir en faire Un rapport à McGrath Et il va vouloir savoir Comment j'ai fait la connexion Je ne peux pas Ne pas lui dire Que tu as appelé Elliot Mackenzie sourit nerveusement Et regarda En direction du plafond Son bureau se trouve Juste au-dessus de nos têtes N'est-ce pas ? Demanda-t-elle Je propose Qu'on aille lui rendre visite Je ne pense pas Que ce soit La meilleure idée pour toi Eh bien La dernière fois Que j'ai eu une idée Qui n'était pas idéale pour moi Nous avons fini avec cette piste Alors je suis prête À prendre le risque Briars haussa les épaules Comme tu veux White C'est tes funérailles Chapitre 24 Les yeux de McGrath Se rétrécirent Comme ceux d'un homme Plissant les yeux Sous l'effet d'un violent mal de tête Il était silencieux Et regardait McKenzie Et Briars De l'autre côté de son bureau Il n'avait pas dit Un seul mot Durant les 15 secondes Qui s'étaient écoulées Depuis que McKenzie et Briars Lui avaient présenté Les dernières découvertes De McKenzie McGrath repoussa Suïdonnement Sa chaise en arrière Et se mit debout Il n'avait pas vraiment l'air fâché Mais il n'avait pas l'air content non plus J'imagine que vous savez Dit-il finalement En regardant McKenzie Que c'est un motif De sévère punition La punition la plus légère Consisterait à vous expulser Simplement de l'académie Vous avez non seulement Désobéi à mes ordres Mais vous avez également Assumé l'identité D'un consultant pour le bureau Un titre Qui vous avait été enlevé Lorsque je vous ai retiré De l'affaire Et vous Dites-il en se tournant Maintenant vers Briars Vous auriez dû Ne pas répondre A son appel Vous saviez Qu'elle avait été retirée De l'affaire Et la chose La plus intelligente Que vous aviez à faire C'était d'ignorer son appel Avec tout le respect Que je vous dois Monsieur Dit Briars J'ai répondu A son appel Car elle est intelligente Et son opinion M'importe De plus Je suis tout à fait conscient Qu'elle s'est retrouvée Dans une situation Presque impossible Et que malgré ça Elle a très bien mené Ses tâches Bien qu'elle le fît Un peu comme Une novice impatiente Ce qu'elle est en fait Faites attention Au ton que vous employez Agent Briars Démocrat Briars au chat de la tête Mais poursuivi Je voudrais également ajouter Que grâce au fait Que j'ai répondu A son appel Nous sommes maintenant En possession De la piste La plus sérieuse Sur cette affaire Que nous ayons Je suis bien conscient Du sérieux de cette piste Démocrat Avec un ton oscillant Entre la défaite Résignée Et une frustration Absolue Et c'est pourquoi Malgré le bon sens J'ai décidé De la remettre Sur cette affaire Quoi ? Demanda Mackenzie Sur un ton Complètement Incrédule McGrath Elle se pencha Ça veut dire Que si vous finissiez Que possible C'est possible Mais je pense Que les pistes Les plus importantes Viendront de Dana Moore Et de Trevor Sims Pour Dana Moore Il faut que nous accédions A son email Et à son ordinateur Afin d'y trouver La planification De ses visites A domicile Dans le cas de Trevor Sims On pourrait parler à nouveau Avec son collègue Afin de savoir Quel quartier Ils avaient envisagé En tant que source De potentiels nouveaux clients Je pense également Que nous devrions envisager La zone autour De la rue Black Mill Puisque nous savons Grâce au chauffeur de bus Que c'était la direction Dans laquelle Susan Calluman Se dirigeait le jour Où elle est disparue Becca Rudolph A également dit Qu'elle était presque sûre Que Dana Moore Projetait de visiter Cette zone McGrath Réfléchit Durant un instant Puis soupira Je n'ai pas de problème Avec le fait Que vous parliez Avec les amis Et la famille De Trevor Sims Mais restez éloigné De Becca Rudolph Cette femme Vous a apparemment détesté Concernant la rue Black Mill Je vais envoyer Une équipe Pour sonder la zone Une fois que vous en aurez Terminé Avec les pistes Provenant de Trevor Sims Rendez-vous Tous les deux Dans la zone de Black Mill Afin d'aider Dans les recherches Oui monsieur Et merci Ne me remerciez pas encore D'Immograt Sortez d'ici Et prouvez-moi Que je n'ai pas été Le dernier des imbéciles En vous offrant Cette seconde chance Mackenzie hocha Rapidement de la tête Et sortit du bureau Après un instant Elle entendit Briars qui la suivait Lorsqu'ils furent Tous les deux Loins du bureau De McGrath Et qu'ils se dirigeaient Vers l'ascenseur Mackenzie se rendit compte Qu'elle avait de nouveau Été aspirée Au milieu de la tourmente Alors qu'ils attendaient L'ascenseur Mackenzie rassembla Tout le courage Qu'elle put Avant de parler À Briars Ça avait toujours Été difficile Pour elle De sourire réellement Et de montrer De la reconnaissance Car elle se sentait Gênée Et redevable Merci pour ce que Tu as fait Dans le bureau De McGrath Dit-elle Tu n'étais pas obligée De prendre ma défense Comme ça Pas besoin De me remercier De Briars Et ne t'y habitue Pas de trop Ça n'arrivera pas souvent Que quelqu'un Se batte comme ça Pour toi Mais je considérerais Que tu le méritais Au vu de la situation Absolument pitoyable Dans laquelle Il t'avait mise Elle eut envie D'ajouter Que personne N'avait jamais Pris sa défense Comme ça pour elle Ni en tant que Détective au Nebraska Ni dans sa famille Durant son enfance Ni même au lycée Où elle avait Fortement compté Sur ses amis Pour recevoir Les encouragements Et le soutien Qu'elle ne recevait Pas à la maison Mais elle resta Silencieuse Ça n'avait aucun sens De rouvrir Ses vieilles blessures Et ses invitations À la souffrance Alors elle préféra Garder le silence Jusqu'à ce que L'ascenseur Arrive en épétant Un ding Qui semblait L'inviter À reprendre La chasse À ce tueur Qui parvenait À attirer Ses victimes Directement Sur le pas De sa porte Chapitre 25 Lauren Wickline N'aimait pas Prendre la parole Devant une foule De gens En fait Quand elle se retrouvait Avec plus d'une dizaine D'amis Elle avait généralement Tendance à rester Silencieuse L'année dernière Durant sa deuxième année De lycée Elle avait dû parler Devant toute la classe De première année Pour leur souhaiter La bienvenue à l'école Et ça ne s'était pas Très bien passé Parler devant une foule De gens n'était pas Le genre de choses Qui lui convenait Mais devant Une ou deux personnes Là Elle brillait vraiment Par son éloquence C'est pourquoi ça Lui convenait vraiment D'être représentante Pour l'équipe féminine D'athlétisme Elle proposait Des livrets De ristourne Pour les entreprises Locales Essayant par là De récolter De l'argent Pour l'équipe Afin que les filles Puissent enfin avoir Des uniformes dignes De ce nom Jusqu'à maintenant La technique du porte-à-porte Avait merveilleusement fonctionné Elle savait qu'elle avait Un sourire charmant Et pour les vieux Un peu plus vicelards Un décolleté Que même les universitaires Enviraient Et encore plus Ses camarades de lycée Alors quand ça S'avérait nécessaire Lauren savait Comment de pencher en avant Et se mettre en valeur Afin de donner Un coup de pouce À une vente Elle remontait actuellement La rue Estes Un pâté de maison D'un quartier Que leur entraîneur Leur avait recommandé D'éviter La rue Blackmail Avait une mauvaise réputation Elle était devenue Tellement infréquentable Que même les drogués Et camés de son école Avait arrêté D'y acheter de la drogue Et bien que Lauren Sache que ce quartier Pourrait être dangereux Elle savait aussi Que c'était le milieu De l'après-midi Et que si elle s'y prenait bien Et utilisait son décolleté Bien entendu Elle pourrait se faire Bien plus d'argent Que qui que ce soit d'autre Dans l'équipe Et être finalement reconnue Comme une vraie contributrice Au lieu de N'être que la jolie fille Que tous les mecs Venaient mater Durant les compétitions Il ne lui restait Que quatre maisons Et après avoir frappé À la porte Plus de vingt domiciles Elle était parvenue À vendre sept livrets Pas un exploit Mais certainement plus Que ce qu'elle n'avait pensé Pouvoir vendre Dans ce quartier Elle avait aussi été Assez rapide Elle avait quitté L'école plus tôt Et elle savait Que si elle parvenait À terminer cette rue Dans la prochaine demi-heure Elle pourrait arriver À temps pour l'entraînement Avec cette somme d'argent Inespérée Elle s'approcha De l'allée suivante Et sentit son estomac Se serrer Avec cette sensation Familière de nervosité Elle avait ressenti À plusieurs reprises Dors de son porte-à-porte Mais elle était toujours Parvenue à ravaler Ce sentiment Ça n'avait rien à voir Avec le fait de parler Avec des étrangers Mais plutôt Avec le fait D'essayer de leur vendre Quelque chose Qui ne les intéressait Pas vraiment Plus que quatre maisons Pense-t-elle Allez Fais un effort Et finis cette rue Et termine assez rapidement Pour arriver à temps À l'entraînement Leur donner l'argent Et redorer ton image Dans les yeux De l'entraîneur Et des autres athlètes Cette pensée la motiva Elle remonta l'allée Devant la maison suivante Et frappa la porte En toute confiance Elle entendit tout de suite La voix d'un homme À l'intérieur Qui disait assez fort Ne te déplace pas maman Je m'en occupe La voix de l'homme Avait l'air un peu bizarre Comme excitée Ou nerveuse Peut-être qu'il avait épié Alors qu'elle remontait l'allée Vêtue de son shirt d'athlétisme Et de son t-shirt ajusté Ça lui importait peu en fait Une vente était une vente Quelques instants plus tard La porte s'ouvrit Et un homme Dans la quarantaine apparu Il la regarda d'abord De manière curieuse Puis de manière stupéfaite Mais ce qui dérouta surtout Lauren C'était qu'il ne la regardait pas De la même manière Que la plupart des hommes De son âge le faisaient Il y avait autre chose Dans son regard Quelque chose que Lauren N'aimait pas du tout Bonjour dit l'homme D'une voix presque essoufflée Certainement pas Pensa-t-elle En serrant les livrets Ce type n'est pas net Il ne m'inspire pas Et aucune vente Ne vaut la peine De s'y risquer Éloigne-toi De ce type Lauren Désolée Désolée dit-elle Je me suis trompée de maison Pas de soucis Dit l'homme Vous êtes perdue ? Non Dit Lauren En secouant la tête Désolée de vous avoir importunée Elle se retourna rapidement Elle se dirigea vers les escaliers Ce fut à ce moment Que l'homme L'attrapa par le chignon Elle sentit sa tête Étirée violement en arrière Et un bras pesant Entourer sa poitrine Elle essaya de hurler à l'aide Mais une main moite S'abattit sur sa bouche Lauren Dona de violents coups de pied Pour essayer de se libérer Pendant qu'il la traîna A l'intérieur de la maison Tout se mit à tourner autour d'elle Au moment où il la jeta au sol L'homme Fut tout de suite sur elle La touchant d'une manière Qui n'avait rien de sexuelle Mais qui était pire Bien pire Quand il retira sa main De sa bouche Elle essaya à nouveau De hurler Mais son autre main S'abattit sur elle Il la frappa violement Sur le côté du crâne Et elle plongea Dans l'obscurité Chapitre 26 Au final Parler avec le collègue De Trevor Sims Et copropriétaire De l'équipe verte Ne prit vraiment pas Beaucoup de temps Benjamin Worley Avait déjà brièvement Parler avec la police Et avec le FBI Après que le corps De Trevor Aie été découvert Dans ses dossiers Il avait trouvé des notes Concernant les quartiers Que Trevor Avait mentionné Vouloir sonder Le jour où Il avait disparu Quand McKenzie l'appela Il redéfinit à nouveau Ses lieux Et se mit à leur disposition Pour répondre A toute question Ou aider dans la mesure Du possible N'ayant aucune envie De retourner A son appartement McKenzie avait appelé Depuis sa voiture Toujours garée En-dessus de l'édifice J. Edgar Hoover Une fois qu'elle eut pris note Des quartiers mentionnés Par Benjamin Elle afficha une carte De la zone Sur son téléphone Après l'avoir consultée Durant quelques instants Elle eut la confirmation Dont elle avait besoin Une des rues Que Trevor Sims Avait prévue de visiter Était la rue Estes Et la rue Estes Ne se trouvait Qu'à deux pâtés de maison De la rue Black Mill Ces rues étaient trop près L'une de l'autre Pour que ce soit Une simple coïncidence Pour McKenzie Chaque indice Dans cette affaire Pointait en direction De la rue Black Mill Elle démarra la voiture Et appela Briars En sortant du garage Il répondit directement Il avait l'air Tout aussi excité Que McKenzie Tu as trouvé quelque chose ? Demanda-t-il Oui Un des endroits Que Trevor Sims Avait prévu de visiter Était la rue Estes Ce n'est qu'à deux pâtés De maison De Black Mill Tu y seras Dans combien de temps ? Demanda Briars Je suis déjà en route Ok Mais rappelle-toi Ce que McGrath a dit Tu dois rester invisible Sur ce coup-ci Ok ? Je sais Dit McKenzie Soudainement ennuyé On se retrouve Au coin de la rue Black Mill Et de la rue Sawyer On peut commencer par là Je ne sais pas encore Quand arriveront Les hommes envoyés par McGrath Ok parfait Dit-elle A tout de suite McKenzie raccrocha Et se concentra Sur la circulation Il n'était pas loin De ces heures Et le trafic serait Bientôt très dense Sur toutes les routes principales Alors qu'elle quittait Les rues du centre Pour l'autoroute Elle se rendit compte Qu'elle était envahie Par cette même sensation Qu'elle avait eu Trois mois plus tôt Lorsqu'elle était Sur les talons du tueur Épouvantail C'était la sensation Que le temps jouait Contre elle Sans être sûr De savoir Quand sonnerait La dernière heure Vingt-cinq minutes plus tard Elle se gara Le long du trottoir À plusieurs mètres Du carrefour Entre les rues Black Mill Et Sawyer Apparemment Briars Vous avez également Vous avez également eu l'impression Que chaque minute comptait Car il était déjà là À l'attendre Il lui fit des appels De phare Pour lui faire signe De venir le rejoindre Elle obtempéra rapidement Verrouilla sa voiture Et s'assit de nouveau Dans le siège passager De la voiture de Briars Tu as déjà fait ça auparavant Lui demanda Briars Il avait l'air préoccupé Et un peu nerveux Il avait aussi l'air fatigué Et à la limite D'être malade Quelquefois Dit-elle Je suis déjà allée De porte en porte À la recherche D'un enfant disparu Ou dans l'espoir De trouver un dealer De coke Donc tu es consciente Qu'à tout moment Il se peut qu'on frappe À une porte Et qu'on rencontre De la résistance Oui Dit-elle Briars se pencha Rapidement en avant Et ouvrit la boîte à gants Quand elle fut ouverte McKenzie vit Un espace Soigneusement rangé Avec des cartes routières Les papiers du véhicule Une petite boîte à outils Et un Glock 26 Un petit pistolet Que certains étudiants De l'académie Appelaient le bébé Glock Il avait la moitié De la taille D'un Glock standard Était facile à dissimuler Avait l'air d'un jouet Mais il remplissait Bien ses fonctions Prends-le Dit Briars McGrath n'a pas besoin D'être au courant Mais il est hors de question Que je te laisse T'aventurer dans cette mission Sans avoir de protection Tu es sûr ? Demanda-t-elle En tendant déjà La main vers l'arme Non Alors dépêche-toi De le prendre Puis va chercher Le petit étui à revolver Qui se trouve dans le coffre Que je vais Accidentellement ouvrir Sans cesser de la regarder Il se pencha sur la gauche Et ouvrit le coffre Elle sortit du véhicule Se dirigea vers l'arrière De la voiture Et trouva dans le coffre Le petit étui noir Rangé dans un petit kit Contenant d'autres accessoires Elle tourna le doigt La voiture En s'efforçant D'avoir l'air discrète Au moment où Elle inséra l'arme Dans l'étui Et l'attacha À l'arrière De la ceinture De son jeans Elle n'avait jamais porté Ce genre d'étui Auparavant Et elle courba un peu Le dos Pour s'habituer À sa forme Briars La rejoignit À l'arrière De la voiture Et regarde en direction De l'une des rues Je propose qu'on commence Par la rue Blackmail Dit-il On peut faire quelques pâtés De baisons Et si on ne trouve rien On peut se diriger Vers la rue Estes Puisque c'est une rue Que Trevor Sims Avait spécifiquement mentionné On travaille ensemble Et on ne se sépare À aucun moment Je hais le fait Que tu puisses avoir L'impression d'être Babycité Mais ne t'inquiète pas Dit-elle J'ai compris Un court hochement De tête de Briars Lui fit comprendre Qu'il ne reviendrait plus Sur le sujet Sur ces mots Ils s'avancèrent Au-delà du carrefour En direction des maisons Disséminées Devant eux Les rues étaient vides Alors qu'ils s'avançaient McKenzievian Jogger Traversant une intersection Plus loin devant eux Mais ce fut tout Ils arrivèrent devant La première maison Une triste petite bicoque Avec une antenne satellite Délabrée pendant du toit La pelouse N'avait pas été tendue Depuis au moins un mois Et le revêtement En vinyle de la maison Avait bien besoin D'un bon nettoyage À haute pression Alors qu'il remontait L'allée fendue Qui menait à la porte d'entrée McKenzie se prépara Au déroulement De la tâche Qui l'attendait Comme elle avait Dit à Briars Elle avait déjà fait Ce genre de boulot Dans le passé Elle savait que Durant la prochaine heure À venir Elle se retrouverait Confrontée À des gens grincheux Et de mauvaise humeur Ou à des portes closes Et des chiens Aboyant à l'arrière Ils s'approchèrent De la première maison Et Briars Frappa à la porte Le son résonna Creu Dans le silence du quartier Ils attendirent un instant En échangeant Un regard entendu Puis Briars Frappa à nouveau Pendant qu'ils attendaient McKenzie regarda La fenêtre Qui se trouvait À côté de la porte d'entrée Cherchant à déceler Tout signe de mouvement D'après ce qu'elle en vit Personne n'avait l'air De les espionner Derrière les rideaux miteux Il n'y a personne Dit Briars Après avoir attendu Encore trente secondes On passe à la suivante Ils s'éloignèrent De la maison Et ne s'avancèrent Que de quelques mètres Avant d'arriver À la maison suivante Et de se retrouver Devant le même résultat À la troisième maison Par contre Quelqu'un était chez lui Quand Briars frappa La porte fut ouverte Par un homme Qui était soit malade Soit saoule Il ne fallut que dix secondes À McKenzie Pour savoir que cet homme Était non seulement loin D'être un suspect Mais qu'il était également inutile D'essayer de l'interroger Après un échange bizarre Où la moitié des mots Prononcés par l'homme Était inaudible Et incompréhensible Ils se dirigeèrent Vers la maison suivante Après deux autres maisons vides Ils arrivèrent À une petite maison Qui avait l'air Assez bien rangée Depuis l'extérieur Alors qu'ils remontaient l'allée McKenzie vit Une télé allumée À travers la fenêtre avant Elle ne voyait pas Tout l'écran Mais elle put deviner Qu'il s'agissait D'un talk show La personne qui le regardait Était apparemment assise Loin de la fenêtre Ils s'approchèrent De la porte entrée Tout en montrant Les premiers signes De fatigue Et de déception Face à une tâche Qui commençait À ressembler davantage À une mission inutile Briars frappa À la porte comme d'habitude Et ils entendirent Tout de suite Des pas Qui s'approchaient Une dame âgée Et à l'aspect fragile Finit par venir Le rouvrir Ses cheveux étaient Presque entièrement gris Et sa peau était flasque Et ridée Mackenzie estima Que la femme Devait avoir Près de 80 ans Elle les regardait À travers une paire De lunettes Au verre épais Qu'elle remonta Sur son nez Oui Est-ce que je peux Vous aider Désolée de vous importuner Madame Dit Briars En montrant son badge Je suis l'agent Briars du FBI Nous sondons le quartier À la recherche D'un certain individu Ou de toute personne Qui pourrait nous fournir Des informations La vieille dame Hocha solennement De la tête Comme si elle attendait À leur visite Mais qu'ils avaient pris Trop de temps Pour venir Eh bien Il était temps Dit-elle Qu'est-ce que vous voulez Dire par là Demanda Briars La vieille dame avança d'un pas Sur la dalle en béton De son Porsche Et regarda vers la droite Dans la direction Où Mackenzie et Briars Se dirigeaient Depuis tout à l'heure Elle tendit un doigt Osseux Vers une maison À deux mètres de là Un homme très mauvais Vit dans cette maison J'ai prévenu la police À deux reprises Mais ils n'ont jamais Rien fait à ce sujet Quel genre d'homme mauvais Madame Demanda Briars Il y a des gens Qui entrent Et qui sortent Continuellement De cette maison Dit-elle La plupart du temps Tard le soir Et souvent Il y a des petites filles Des petites filles ? Eh bien Pas vraiment petites Elles doivent avoir Treize ou quatorze ans J'imagine Et l'homme qui vit là Oh eh bien Il n'a aucun besoin D'avoir des filles De cet âge Dans sa maison Peut-être Que c'est ses filles Suggera Mackenzie Bien sûr que non Répondit la femme À moins qu'il ait Vraiment beaucoup de filles Et ses filles Elles ont l'air D'être escortées Vous connaissez Les habitudes De cet homme Demanda Briars Vous savez S'il est chez lui En ce moment Il gare sa voiture Sur le côté De la maison Dit la vieille dame Si la voiture Est là Alors il y est aussi Écoutez Je sais que j'ai l'air D'une vieille Petite bonne femme Indiscrète Mais je sais aussi Que quelque chose De mal se passe Dans cette maison Merci madame Dit Briars En regardant En direction De la maison Nous allons aller vérifier Ce sera une bonne chose Dit la vieille dame Briars et Mackenzie Retournèrent sur le trottoir Et se dirigeèrent Vers la maison Que la vieille dame Leur avait montré Tu la crois ? Demanda Mackenzie Oh je ne sais pas Mais je pense Que ça vaut vraiment La peine d'aller vérifier Tu ne penses pas ? Mackenzie hocha la tête Bien qu'il ait Quelque chose Dans tout ça Qui la dérange Si ce type Était coupable De quoi que ce soit Qui implique De jeunes filles C'était probablement Purement sexuel Illégal Et malsain Bien sûr Mais ce n'était pas Un modus operandi Qui correspondait A l'homme Qu'il cherchait Cependant Après avoir frappé À la porte de la maison Située juste à côté De celle de la vieille dame Et que personne ne réponde Ils se dirigeèrent Vers la maison En question Comme la vieille dame L'avait mentionné Il y avait une voiture Garée le long de la maison En partie sur l'allée pavée Ils n'y jetèrent Qu'un coup d'œil Alors qu'ils traversaient Le jardin Et se dirigeaient Vers le porche d'entrée Le porche se limitait À un petit carré sale En bois Genché de mégots De cigarettes D'insectes morts Et de crasses Tu es prête ? Demanda Brars Elle confirma D'un signe de tête Elle prit soudain Vraiment conscience De la présence Du bébé clock Dans son dos Brars leva le bras Et frappa la porte Ils restèrent silencieux Attentifs À tout mouvement Mackenzie entendit Un léger bruit Mais elle était Presque certaine Que ça ne venait pas De l'intérieur Ça venait De l'extérieur Et si ses oreilles Avaient correctement Entendu Elle était presque certaine Que le bruit venait De l'arrière de la maison Tu as entendu ? Demanda-t-elle Non Dit Brars Quoi ? Mackenzie Attendit un instant Pour savoir si le bruit Se faisait toujours entendre Quand elle l'entendit Elle se précipita Vers les marches du Porsche À l'arrière Dit-elle Quelqu'un essaye de s'enfuir Chapitre 27 Au moment où elle se précipita Sur le côté de la maison En direction du jardin arrière Elle se rappela l'ordre Qui lui avait donné McGrath De se transformer en fantôme D'être invisible De rester en retrait Et hors du chemin Elle savait que poursuivre Quelqu'un qui essayait De s'enfuir par la porte Derrière Allait directement À l'encontre De cet ordre Mais pour l'instant Elle ne savait pas Quoi faire d'autre Au moment où elle entendit Brars à suivre Elle vit les deux hommes En bordure du jardin Le jardin se prolongeait En un petit champ étroit Avant que ne commence Le jardin arrière D'une autre propriété Quand Mackenzie Vit les deux hommes Ils traversaient En courant Le petit champ En direction de l'ouest Un d'entre eux La vie se ruait Dans le jardin arrière Et ils se mirent À accélérer la cadence Mackenzie savait Qu'elle était rapide Et qu'elle avait Une meilleure endurance Que la moyenne des gens Elle était sûre Qu'elle pourrait rattraper Les hommes Mais Et puis quoi ? Elle avait le bébé glock De Briars Attaché dans son dos Mais si elle le sortait Magrath en finirait avec elle Elle se tourna rapidement Vers Briars Cherchant une forme De confirmation Ou d'approbation Tu penses que tu penses Tu penses que tu peux les attraper En s'entraînement Venir s'effondrer Elle savait que c'était une situation Perdue d'avance Elle était hors de question Qu'elle était hors de question Qu'elle le laisse s'échapper Elle courait avec une telle rage Qu'elle faillit trébucher Quand ses pieds passèrent De l'herbe lisse du jardin À l'enchevêtrement du champ Elle retrouva rapidement L'équilibre Mais quand elle leva les yeux Elle vit les hommes devant elle Arriver au bout du champ Et couper à travers le jardin Ils étaient bien plus rapides Qu'elle ne l'avait pensé Et la poursuite serait rude Si elle trébuchait à nouveau Elle parvint à jeter un coup d'œil En direction de Briars Au moment où elle atteignit le champ Il était à environ 20 mètres derrière elle Et courait de toutes ses forces Mais il était clair Qu'il n'était pas habitué À l'effort physique Elle concentra à nouveau son attention Sur les hommes devant elle Et retrouva la zone de confort Qu'elle avait développée Alors qu'elle s'habituait Aux entraînements rigoureux De l'académie Elle courait vite Ses jambes ne ressentaient pas la fatigue Et ses poumons œuvrant Tels de parfaites petites machines Elle perdit les deux hommes de vue Durant un instant Mais elle continua à fixer du regard Le jardin à travers lequel Il s'était échappé Il se trouvait à sa droite Et consistait en un bout de pelouse Séchée derrière une maison En piteux état Une vieille corde à linge Et une balançoire rouillée S'y trouvaient Alors qu'elle regardait le jardin En essayant de l'examiner en détail Tout en continuant à courir Elle vit à peine le mouvement Qui provenait de l'autre côté de la maison Un des deux hommes S'était arrêté Et caché derrière la maison Il s'élançait maintenant dans sa direction Les épaules en avant Et la tête baissée Tel un défenseur de football américain Elle s'arrêta nette En dérapant légèrement Alors qu'elle se repositionnait En se tournant vers la gauche Elle sut qu'elle n'aurait pas le temps De sortir l'arme de Briars Alors elle serra ses deux mains ensemble Pour former un point Leva les bras Et les abassa Violement Elle lui asséna le cou Au moment où l'épaule épaisse de l'homme Lui rentrait dans l'estomac Elle perdit son souffle En tombant au sol Mais elle était parvenue A lui asséner Un solide cou Juste en dessous de la nuque Et quand il tombait au sol Il gémit de douleur En essayant de se remettre Tout de suite debout Mais Kenzie parvint Se remettre sur pied Tout en luttant Pour retrouver son souffle Elle fut bien plus rapide que lui Et au moment Où elle se retrouva debout Il était encore En position accroupie Elle se rua sur lui Et le placa au sol Tête la première En ne perdant pas une minute Elle lui enfonça Un genou dans le creux du dos Et appuya aussi fort que possible Son avant-bras dans sa nuque Quand il essaya De se libérer de son étreinte Elle renforça La pression de son genou Dans son dos Et de son avant-bras Dans sa nuque C'était une prise simple Mais efficace Une des premières prises Qu'elle avait apprises Toute tentative de se libérer Causerait de fortes douleurs Dans le dos Et de nombreuses égratignures Au visage Où est l'autre type ? Demanda Kenzie Alors qu'il se débatait Sous son poids Où est ton pote ? Va te faire foutre ! Reçut-elle pour toute réponse Elle répondit En appuyant plus fort Sur son genou Il gémit de douleur Sous son poids Et essayait de se relever En utilisant ses bras Mais Kenzie Attrapa son bras gauche Et le réplia Dans son dos Il retomba au sol Au moment où Elle lui remonta Le bras vers le haut Il laissa échapper Un autre cri étouffé Qui fut assourdi Par le bruit de Briars Qui arrivait à ses côtés Il était hors de souffle Et son visage était rouge Lorsqu'il s'agenouilla À côté d'elle C'est bon C'est bon Je m'en occupe Dit-il en sortant Une paire de menottes De sa ceinture Quand il mit les menottes Au poignet du type Il parut accorder Très peu d'attention À Mackenzie Il la bouscula même Un petit peu En le faisant Et elle faillit tomber au sol Sentant qu'il était Clairement fâché Mackenzie s'éloigna Et se mit debout Pendant que Briars Relevait le suspect Tu veux que je Poursuivre l'autre ? Demanda Mackenzie Non Dit Briars D'un ton sec Et visiblement irrité Il se mit alors À secouer le type menotté Et lui fit face Où se cache l'autre type ? L'homme se contenta De hausser les épaules L'expression de son visage Montrait de l'inquiétude Mais il était également clair Qu'elle allait être Du genre titu C'est ta maison Ou c'est la sienne ? Demanda Briars En disignant D'un signe de tête La direction D'où il venait L'homme ne dit toujours rien Et se contenta De les fixer L'un après l'autre Du regard Alors on va juste Le laisser partir ? Demanda Mackenzie L'homme menotté Souria ses mots Il adressa à Mackenzie Un regard rempli de mépris Ce qui poussa Briars A lui faire à nouveau face Et à lui rendre son sourire Il y a quelque chose Qui t'amuse ? Il me semble à moi Que tu devrais être Un peu effrayé Par une femme Qui vient juste Te botter le cul Le sourire disparut Du visage de l'homme Il baissa les yeux au sol Pendant que Briars Le menait en direction du champ Mackenzie suivait Envahi par l'incertitude Pendant que Briars Était clairement occupé À mettre de l'ordre Dans ses propres pensées Tu as ton téléphone sur toi ? Lui demanda-t-il soudain Oui Fais un rapport à McGrath Dis-lui que j'ai arrêté le suspect Et qu'il y en a un autre En liberté Dis-lui aussi que nous avons besoin D'un mandat pour fouiller La maison de ce type C'est pas ma maison, mec Dit l'homme menotté Ah, finalement Il a retrouvé sa langue Dit Briars Mackenzie sortit son téléphone Et afficha le numéro de McGrath Alors qu'il traversait le champ Et retournait vers la maison en question Avant même que la sonnerie Ne retentisse Mackenzie était déjà certaine De deux choses Une La remarque spontanée Du type menotté Disant C'est pas ma maison Signifiait qu'il y avait Quelque chose dans cette maison Qui allait attirer Un tas d'emmerdes A quelqu'un Deux Aucun de ces deux hommes N'était le tueur Qu'il recherchait Leur tueur Semblait plus méthodique Et presque prévisible Il aurait un plan de fuite infaillible Et facile Si la police Venait frapper à sa porte Et elle ne pensait pas Qu'il serait le gendre de type À sortir par derrière Et à se mettre à courir Bien entendu Elle garderait Ses observations pour elle Jusqu'à ce qu'il voit L'intérieur de la maison Si elle faisait part De ce que lui Disait son instinct Et qu'il s'avérait Qu'elle se trompe Cela changerait beaucoup La manière dont McGrath Et Briars A considérer Alors pour l'instant Elle se contenta De faire un rapport À McGrath Sur les derniers événements Pendant qu'elle traversait Le champ Avec Briars Et le suspect menotté Mais bien qu'ils aient Techniquement détenu Un suspect Mackenzie avait toujours L'impression Que le temps Jouait contre elle Chapitre 28 La dernière chose À laquelle Elle s'était attendue C'était que McGrath Lui donne accès À la maison Une fois que le mandat Serait obtenu Elle était à nouveau Vraiment surprise Par la rapidité Avec laquelle tout S'était déroulé Moins d'une heure S'était écoulée Depuis le moment Où elle avait passé L'appel Et l'arrivée D'une petite équipe À la maison De la rue Black Mill Elle avait l'impression Que Briars Avait insisté Pour qu'elle fasse partie De la fouille Mais elle ne lui Posa aucune question Elle se contenta De faire ce qu'on lui Disait de faire Et rejoignit l'équipe De quatre agents Qui se tenaient Sur le petit porche Devant la dernière maison Qu'ils avaient visitée Lors de leur enquête Dans le quartier Elle resta À proximité de Briars Pendant que la porte Était enfoncée À l'aide D'un petit bélier La porte s'ouvrit facilement Mais resta suspendue Par la charnière supérieure Mackenzie se tint En retraite Pendant que deux agents Prenaient la tête Des opérations Armés de simples gloques Ils prirent un moment Pour vérifier l'endroit S'assurant que personne Ne soit tapis dans les coins En embuscade « Rasse ! » Dit l'un d'eux Briars fit un signe De tête à Mackenzie Et elle le suivit Fermant la marche Elle n'avait plus d'armes Maintenant vu que Briars lui avait retiré Le bébé gloque Après qu'elle aille appelé McGrath Elle avait déjà désobéi En ignorant l'ordre De se comporter En fantôme Et Briars n'allait pas Tenter sa chance En lui permettant De rester armée Sur une affaire Dont elle n'était même pas Sensée faire partie Vu qu'elle formait L'arrière du petit groupe Mackenzie observa la maison Comme le ferait Un simple visiteur La porte d'entrée Menait à un salon spacieux Au milieu duquel Trônait un énorme écran Plat Accroché au mur Il avait été laissé allumé Durant la tentative De fuite Et un menu Netflix De films d'action S'affichait à l'écran Une bière presque pleine Était posée Sur la petite table Du salon Devant le divan Ils traversèrent le salon Et arrivèrent A une cuisine adjacente De la vaisselle Était empilée Dans l'évier Un sachet de chips Était ouvert Sur le plan de travail Une bouteille de vodka Et quelques verres à shot Était éparpillé Un peu partout De la cuisine Ils continuèrent De faire leur visite Par le hall Où la seule salle de bain De la maison Et les deux chambres Accouchées Commençaient à indiquer Que quelque chose De vraiment ignoble Avait de fait Eu lieu dans ces murs Dans la salle de main Ils remarquèrent Les premiers signes Corroborant Les dires De la voisine âgée Une boîte vide Préservatif Se trouvait dans la poubelle Avec des flacons D'oxycodone Et plusieurs boîtes D'ambien Il y avait également Quelques canettes De bières Vides dans la poubelle Ce qui en soi Ne signifiait rien Mais prenait Une toute autre signification Avec la présence Des autres médicaments Dans la première chambre À coucher La chambre principale Apparemment Le lit était défait Les draps Était en tas Au pied du lit Sur la table de nuit Se trouvait Un autre flacon De médicaments Et des menottes Doublées de velours Au sol Se trouvait Une pile de vêtements Qui n'attirait pas De premier abord Le regard Jusqu'à que McKenzie Remarque un rebord De couleur rose Autour de la manche D'un t-shirt Elle donna un coup de pied À la pile Pour éviter de laisser Ses empreintes Où que ce soit Un jeans Tomba du tas Révélant un t-shirt blanc Avec le motif D'une étoile brillante Sur l'avant Toute une série De rayures roses Décoraient les manches Sans regarder l'étiquette À l'intérieur De l'encolure McKenzie sut Que ce t-shirt Appartenait À une jeune fille Probablement Pas plus âgée Que douze ou treize ans « Briars » Dit-elle Il se retourna Et elle lui montra Le t-shirt du doigt Son visage Resta calme Durant un instant Puis Il lui fit Un léger signe De la tête Et tourna à nouveau Son attention Vers le reste De la perquisition La petite équipe Retourna dans le hall Et se dirigea Vers la deuxième chambre À coucher La pièce était vide À l'exception D'une petite commode Et d'un miroir Qui pendait à peine Au mur Un des agents Qui menait le groupe Ouvrit un petit placard À l'arrière de la pièce Et lâcha un Oh merde L'un après l'autre Ils rentrèrent Dans le placard Ce qui avait l'air De n'être qu'un petit placard Vu de l'extérieur S'ouvrait en fait Sur une petite pièce Qui ne faisait Que trois mètres de long Sur deux mètres de large Ils s'y tenaient Tous les quatre Serrés épaule contre épaule Et prenaient presque Toute la place Un des agents Tira sur le cordon Qui pendait du plafond Et une simple ampoule S'alluma C'était une lumière faible Éclairant une scène Identique à certaines scènes Dont McKenzie Avait entendu parler Mais qu'elle n'avait jamais vu Un petit matelas simple Gissait sur le sol Et une autre paire De menottes doublées De velours Gissait à côté de lui Un petit miroir Était fixé au mur Devant le matelas Une couverture Mon petit pony Était jetée en boule Dans un coin À côté de quelques gobelets Jetables Un des agents Prit l'un des gobelets Et le renifla « Alcool » Dit-il Ils étaient tous les quatre Silencieux Mais McKenzie Pouvait presque entendre Le tourbillon De leur pensée Bien sûr Il n'y avait encore Aucune preuve tangible Prouvant que la voisine Avait raison Mais tout ce qu'il voyait ici Ne faisait que le confirmer L'agent qui menait Les opérations Se tourna vers Briars McKenzie fut impressionné Par l'absence D'expression Sur son visage Aucune pitié Ni colère Rien du tout Nous allons appeler Une équipe Pour fouiller L'endroit À la recherche D'empreintes Ou de tout autre indice C'est bon pour vous ? Oui Je pense que oui L'agent et son partenaire Hochèrent la tête Et sortirent lentement Du placard Alors que Briars Les suivait McKenzie continua À observer l'endroit Briars se tint un moment Près de la porte À l'attendre Ne te fais pas de tort Pour rien Dit-il Pour l'instant Nous devons nous concentrer Sur le type Qui s'est enfui Oui Dit McKenzie Elle commença À s'éloigner Mais au moment Où elle le fit Son attention Fut attirée Par quelque chose Elle entra Plus profondément Dans le placard Et s'accroupit Juste devant Le petit matelas Qu'est-ce qu'il y a ? Demanda Briars Regarde Dit-elle En tendant la main Et en touchant Presque le petit miroir Fixé au mur Dans le coin inférieur gauche Le verre était brisé Révélant le revers Fin en métal Le bout en spirale D'une petite vis Sortait sur une longueur D'environ 60 mm Et quoi ? Demanda Briars Mais McKenzie n'avait Aucune envie de dire Ce qu'elle pensait Car ça allait À l'encontre De son très fort Présentiment Qu'il ne s'agissait Pas du tueur Il s'agissait D'un individu Dérangé C'était sûr Mais pas du type Qui avait tué Des gens Qui faisaient Du porte-à-porte Et jeter Leur cadavre Dans une décharge Les gratinure Sur le haut du crâne De Trevor Sims Commença-t-elle à dire Oh ! Dit Briars Puis après un instant Il le dit à nouveau Sur un ton démoralisé Oh ! Tu ne penses pas Qu'il s'agit De notre tueur C'est ça ? Ce type recherchait Des petites filles De McKenzie Et d'après Ce que j'en ai vu Il ne les tuait pas Il faisait juste Enfin tu sais Notre type par contre Il n'est pas difficile Et ses victimes Était des adultes Mais le quartier Coïncide Et si ce type Est aussi malade Que ça Dit-il En montrant Le placard du doigt On ne sait pas Ce qu'il est capable De faire d'autre Oui mais On doit continuer Avec ce qu'on a L'interrompit Briars Et pour l'instant Cet endroit C'est plus probablement Du tangible Alors relax White On dirait bien Qu'on a attrapé Notre type McKenzie se retourna Vers le placard Et regarda Pas la vis Qui dépassait Elle sut Sans aucun doute Possible Qu'il avait tort Chapitre 29 À 17h30 De l'après-midi L'homme qui s'était enfui Devant McKenzie et Briars Fut appréhendé La maison lui appartenait Et il devenait de plus en plus évident Que l'histoire de la voisine S'avérait être vraie Il n'avait fallu Qu'une peu de pression Et d'interrogation Sur le premier type arrêté Pour le faire craquer Et révélait Qu'il s'occupait De trouver de jeunes Pré-adolescentes Ou adolescentes Dans un but sexuel Parfois Les parents Les vendaient eux-mêmes Louant les services De leurs propres filles Pour un montant De 400 à 1000 dollars Mais la plupart du temps Les filles venaient De leurs propres grés Soit par rébellion Envers leurs parents Soit à la recherche D'une forme de sécurité Par contre Aucun des deux hommes N'avoua les meurtres De Shanda Elliott Susan Kellerman Trevor Sims Ou Dana Moore Moins de 90 minutes Après avoir découvert Le placard sordide Le suspect Qui s'était échappé Fût localisé Officiellement arrêté Et emmené en garde à vue Mackenzie était assise Sur les marches Devant la maison Et regardait la voiture De police s'éloigner Légèrement émerveillée Par la rapidité Et l'efficacité Des derniers événements Briar se tenait Sur le trottoir Et était impatient De retourner Vers leur voiture Je vois que tu n'as toujours Pas l'air convaincu C'est ça ? Demanda-t-il Je suis heureuse Qu'on ait attrapé Un type qui s'attaque À de jeunes filles Dit-elle C'est toujours une victoire Mais ce type N'est pas notre tueur Briar soupira Et hocha la tête Il est possible Que tu ailles raison Mais tant que je ne reçois Pas un ordre direct De McGrath Continuer à chercher Un suspect On continue Sur ce qu'on a Et ce qu'on a C'est un type Tellement dérangé Qu'il est capable De tout Et de n'importe quoi À mon avis Donc Même si tu as Un doute Tu es capable De passer outre Aussi facilement Demanda Mackenzie Briar se ferma Les yeux Durant un instant Et Mackenzie vit Qui s'efforçait De lui répondre Sur un ton diplomatique Quand il répondit Il prononce À ces mots Lentement Et de manière délibérée Au risque De ne pas avoir L'air très sympa On n'est pas Au département De police local De Nebraska ici Au FBI Si tu franchis Les limites Il y a toujours Des conséquences Notre marche De manœuvre Est limitée Et il y a Des règles à suivre Tu comprends ça N'est-ce pas Oui je comprends Dit-elle On reste assis À ne rien faire En attendant Que McGrath Se rend compte Que notre tueur Court toujours En résumé C'est ça Dit Briar Je pense Qu'il s'en doute déjà Mais il va d'abord S'en assurer À 100% Je m'attends À ce que nous en sachions Plus Dès ce soir Mais pour l'instant Il n'y a rien d'autre À faire Que de partir d'ici Tu as bien bossé Aujourd'hui White Reste là-dessus Allez viens On y va Sans attendre Qu'elle ne réponde Briars commença A marcher sur le trottoir En direction de l'endroit Où étaient garées Leurs voitures À contre-cœur Mackenzie fit de même Et elle suivit Briars Elle se retourna Vers la maison Qu'il venait juste quitter Et pour la première fois Elle se demanda Si elle avait fait Une erreur En suivant les conseils D'Hillington Et en quittant Le Nebraska Alors qu'elle était assise Derrière le volant De sa voiture Et regardait Briars Engager son véhicule Sur la route Mackenzie réalisa Qu'il était impossible Pour elle d'en rester là Elle était incapable De laisser une telle Interrogation sans réponse Elle serait incapable De garder la tête haute En sachant Qu'elle avait potentiellement Laissé courir un tueur Alors que son lieu de résidence Se trouvait probablement Dans un rayon D'un kilomètre De là Où elle se trouvait Elle démarra sa voiture Et elle veilla À ne s'éloigner Du trottoir Que lorsque Briars Eut passé le carrefour Qui se trouvait Plus loin devant elle Dans un pâté de maison Il allait tourner à gauche Dans une rue Qui menait à une bretelle Qui le ramenerait À Quantico Mackenzie n'avait aucune intention De le suivre Elle traîna jusqu'à l'intersection Qui venait juste dépasser En espérant Qu'il la verrait Dans son rétroviseur Elle resta là immobile Durant un instant Jusqu'à qu'elle perde Sa voiture de vue Puis elle tourna à droite La rue Estes N'était qu'un pâté de maison Elle vit le panneau vert Indiquant le nom de la rue Avant même de tourner C'était la rue Où Trevor Sims Avait dit qu'il se rendrait Et ça lui semblait Totalement insensé De l'ignorer Tout simplement Parce qu'il venait De procéder À une impressionnante Arrestation Vingt minutes plus tôt Elle parcourut Rapidement toute la rue Afin d'en connaître La géographie Elle faisait Huit pâtés de maison De long Avant de se terminer Sur un rond-point Décrépit d'un côté Et de devenir La plus animée Parks Avenue De l'autre côté Elle roula De nouveau Sur la rue Estes Et se gara au carrefour Des rues Estes Et Sawyer Pour commencer Au même point Où ils avaient commencé À sonder la rue Black Mill Avec Briars Le quartier Était assez similaire À ceux Qu'ils avaient vus Dans la rue Black Mill Certaines maisons Étaient mieux entretenues Et la plupart des pelouses Étaient en meilleur état Mais elle se sentait Tout de même Très vulnérable De sans-armes Ce n'était pas spécialement Parce que le quartier Avait l'air louche Et dangereux Mais c'était plutôt Du au fait Qu'elle était persuadée Par un pressentiment Indéniable Que le tueur Vivait dans une des maisons Qui l'attendait Le long de la rue Estes Alors qu'elle remontait L'allée Menant à la première maison Elle sentit à nouveau Qu'elle se tenait En équilibre Au bord d'un précipice Et qu'elle mettait en danger Son avenir Et sa carrière Elle savait Qu'elle pourrait tomber À tout moment Et qu'il y avait Quelques directeurs Et superviseurs Qui ne rechigneraient pas À lui donner La dernière petite impulsion Pour la faire tomber Elle sentit le poids De cette réalité Peser sur ses épaules Mais elle décida De continuer Il était 17h50 Quand elle frappa La première porte Elle s'ouvrit Quelques secondes plus tard Et un homme noir D'âge moyen Apparu Il portait une salopette De mécanicien Et il avait l'air Assez fatigué Comme la plupart Des habitants De la rue Estes Il venait probablement De rentrer du boulot D'arriver chez lui Et il avait probablement Remarqué Toute l'agitation Impliquant des voitures De police Dans la rue Black Mill C'est pourquoi Demanda l'homme D'une voix fatiguée Je suis désolé De vous importuner Dit Mackenzie En essayant De la jouer finaude Je suis consultante Avec le FBI Je ne sais pas Si vous avez remarqué Ce qui se passait Dans la rue Black Mill Mais nous sondons Actuellement Les quartiers environnants À la recherche D'un homme en fuite Avez-vous remarqué Quelqu'un courant À travers jardin Ou dans les rues L'homme secoua la tête Ah non Je n'ai rien vu Je viens de rentrer J'ai ouvert une bière Et je me suis endormi Sur le divan Je n'ai rien vu du tout Mackenzie hocha la tête Et observa rapidement La maison derrière lui Elle vit un salon Et un hall La maison était propre Et sombre Et le murmure D'une télévision Venait de quelque part À l'intérieur Merci monsieur Dit-elle Il se contenta De hocher la tête Puis referma la porte Mackenzie descendit Les marches Devant sa maison Et continua À s'avancer dans la rue Elle se demanda Combien de temps Ça prendrait à Bryce Pour se rendre compte Qu'elle était restée En arrière Une petite partie D'elle-même Probablement la partie Qui savait que cette Désobéissance Pourrait très bien Lui coûter sa carrière Au FBI Avait envie de mettre Son téléphone En mode silencieux Afin de ne pas l'entendre Sonner au cas Où il appelait Pour lui demander Ce qu'elle foutait Mais bien sûr Ce serait immature De sa part Et il était hors de question Qu'elle fuit les problèmes Qu'elle était bien consciente De se créer elle-même Alors Elle continua À faire du porte-à-porte Parmi les cinq premières portes Où elle frappa Trois d'entre elles S'ouvrirent Dans l'une de ses maisons La porte fut ouverte Par une jeune fille N'ayant probablement Pas plus de douze ans Mackenzie entendit Directement le bruit D'une forte dispute Entre les parents Venant d'une autre pièce La fille avait l'air irritée Et Mackenzie se sentit Mal à l'aise Avec la situation Et ce sentiment de gêne L'accompagna Jusqu'à la sixième maison De la rue Elle commençait à penser Que tout ça N'était qu'une très mauvaise idée De sa part Elle frappa La porte de la sixième maison Elle entendit Un mouvement De l'autre côté Et la voix d'une femme Retentit Une minute J'arrive Mackenzie attendit Une vingtaine de secondes Avant que la porte Ne s'ouvre Une femme âgée Et obèse apparut Elle avait l'air D'avoir été fatiguée Par le simple fait D'être venue ouvrir la porte « Je peux vous aider ? » Demanda la femme D'une voix fatiguée Mais enjouée Mackenzie sortit rapidement Le même baratin Qu'elle avait sorti Aux autres personnes Avec lesquelles Elle avait parlé Ces dix dernières minutes La femme eut l'air préoccupée Par ce que Mackenzie Lui racontait Mais elle secoua la tête « Non, je n'ai rien vu de pareil » Dit-elle « Mais en même temps Je suis généralement Dans ma chambre à coucher Je suis clouée au lit Depuis quelques semaines Je ne me sens pas très bien Dernièrement Alors je m'enferme Dans ma chambre « Oh, je suis désolée D'entendre ça » Dit Mackenzie Puis en se rappelant Que la très sensible Becca Rudolph S'était plainte De sa froideur Et de sa distance Elle ajouta « Oh, j'espère que Vos problèmes de santé Ne sont pas trop graves » « Oh, pas trop graves Non » Dit la femme « Rien qu'une alimentation saine Et un meilleur style de vie Ne puisse solutionner Il faut juste Que je perde un peu de poids » Elle le dit Sur un ton Qui disait clairement Qu'elle ne s'attendait pas Vraiment à faire Ce genre de choses « Alors je souhaite Que tout aille au mieux Pour vous » Dit Mackenzie « Merci pour le temps Que vous m'avez consacré » « Oh, mais c'est normal » Dit la femme « J'espère vraiment Que vous finirez Par attraper l'homme Que vous cherchez » « Moi aussi » Dit Mackenzie En s'éloignant de la femme Et en se dirigeant vers la rue Au moment où elle s'éloigna Elle eut l'impression D'entendre quelque chose Mais peut-être Que ce n'était rien de plus Que le bruit sourd De la porte refermée Par la vieille dame C'était un bruit étouffé À peine audible « Tu sursautes au moindre bruit » Se dit-elle à elle-même « Arrête de te faire des idées » Mais Mackenzie resta Cependant là Immobile durant un instant Elle regarda En direction de la maison À l'affût du bruit Qu'elle avait entendu Mais il ne se répéta pas Mais ce qu'elle entendit Par contre Ce fut son téléphone Qui sonnait dans sa poche Elle rattrapa Et vit que c'était Bryce Qui l'appelait « Merde » Dit-elle Elle prit une profonde inspiration Regarda à nouveau En direction de la maison Et répondit à l'appel Lauren Wickline Ouvrit les yeux Et ne vit que l'obscurité Elle cligna rapidement des yeux Et fut rassurée De se rendre compte Que l'obscurité était naturelle C'était juste L'absence de lumière Elle n'était pas Devenue aveugle La dernière chose Dont elle se rappelait C'était le coup de poing Qu'elle avait reçu Et maintenant Elle était là Dans l'obscurité Elle essaya de hurler Mais elle n'y parvint pas Elle essaya d'ouvrir la bouche Mais elle était obstruée Par quelque chose Elle tendit la langue En avant de manière experte Et sentit une sorte de tissu Serré contre ses lèvres Elle sentit aussi Quelque chose de dur En-dessus de son dos Et elle réalisa Qu'elle était couchée Elle roula sur le côté Et s'agenouilla Puis essaya de se relever Elle ne put que se mettre À moitié debout Avant que sa tête Ne hurte Quelque chose de dur Qui la fit retomber En arrière Elle étendit son bras Et parvint à protéger Son visage À la dernière minute J'ai été kidnappée Pensait-elle D'une manière presque absente Je savais que j'aurais dû Rester loin de ce quartier Père Lauren Où avais-tu la tête Elle se rappelait à peine Du visage de l'homme Qui lui avait ouvert la porte Mais elle se rappelait très bien Qu'elle s'était sentie mal à l'aise Quand il lui avait parlé Il l'avait attaqué Et maintenant Elle était là Capturée Et confinée Dans un petit espace Obscur Qui sentait La poussière Et la crasse Elle se dit De ne pas paniquer De ne pas pleurer Mais les larmes Lui venaient déjà aux yeux Une autre pensée Lui traversa Soudain l'esprit Il m'a sûrement assommée Et si c'est le cas Quelque chose a dû me tirer De mon étourdissement J'ai dû entendre Quelque chose J'ai dû Puis elle entendit La voix d'une femme Elle ne parvenait pas À discerner les mots C'était comme un léger murmure Puis elle se rappela C'était comme essayer De remettre en place Ses souvenirs d'un rêve Au moment du réveil Ce qui l'avait réveillé C'était la voix d'une femme Une voix fragile Une minute J'arrive C'était ce qu'elle avait entendu Quelqu'un avait crié ses mots Quelqu'un qui se trouvait Très près d'elle Dans l'obscurité Lauren se mit à gémir À travers le tissu Qui était noué Sur sa bouche Ce gémissement Ressemblait Plus à de l'air S'échappant d'un ballon Elle essaya De desserrer le tissu Mais il était Bien trop serré Sur sa bouche Ses doigts Ne parvenaient pas À en défaire Le petit nœud Elle écarquilla les yeux Dans l'obscurité Et elle gémit De plus en plus fort Tout en essayant De ne pas s'abandonner À la panique Qui commençait À l'envahir Devant elle Elle vit un très faible Éclat de lumière Elle rampa jusqu'à lui En gémissant À travers le baillon Alors qu'elle rampait Elle commença À mieux prendre conscience Du sol Qui se trouvait En dessous d'elle On aurait dit Du bois poulis Il y avait aussi Des traînées de crasses De part et d'autre Elle eut l'impression D'être dans une sorte De structure Inachevée En sentant la crasse Elle pensa aussi Qu'elle se trouvait Peut-être dans une cave Avec des araignées Et des serpents Dans tous les coins Qui s'approchaient Peut-être déjà d'elle En rampant Elle atteignit Le faible éclat De lumière Et vit Qu'il ne s'agissait Que d'un tout petit Peu de lumière Filtrant à travers Une petite porte Elle inspecta La porte à tâtons À la recherche D'une poignée Mais il n'y en avait pas Elle frappa Des mains Contre la porte Qui était faite Dans le même Gendre de bois Que celui Qui se trouvait Sous ses genoux Elle hurla Aussi fort que possible Contre le béillon Qui lui enserrait La bouche Ses propres cris Étouffés Résonnaient dans sa tête Mais elle savait Qu'il ne serait Jamais assez fort Que pour être entendu Par quelqu'un Se trouvant De l'autre côté De cette porte Elle s'interrompit Et tendit l'oreille Entendant à nouveau Le bruit assourdi D'une femme Qui parlait C'était toujours Un son étouffé Mais soudain Une deuxième femme Se mit à parler Cette femme Était plus près d'elle Sa voix était claire Et totalement audible Mais en même temps Je suis généralement Dans ma chambre à coucher Je suis clouée au lit Depuis quelques semaines Lauren Crut comprendre Ce qui se passait Quelqu'un avait frappé À la porte La femme Qui se trouvait Plus près d'elle Avait dit Une minute J'arrive Maintenant Elle parlait Avec une autre femme Et peut-être que Osait-elle espérer Cette autre femme Était là pour elle Peut-être qu'elle La recherchait Peut-être qu'elle Pourrait l'aider Lauren frappa Contre la porte Jusqu'à ce que Ses mains Deviennent douloureuses Un de ses articulations S'était entaillé Et le sang coulait Maintenant Elle arrêta De frapper Contre la porte Quand elle réalisa Que ça ne servait À rien Elle recula Et se tourna Pour placer ses pieds Face à la petite porte Elle plia les genoux Et commença A donner des coups De pied Contre la porte Comme si elle faisait Du vélo Un pied après l'autre La porte Ne bougeait pas D'un poil Et ne la sentit Même pas fléchir Sur ses gonds Elle essaya à nouveau De hurler En lançant Un dernier coup de pied Qui lui causa Une douleur Au genou Quand elle s'arrêta Elle écouta de nouveau La conversation Des deux femmes Mais elle perdit espoir Quand elle se rendit compte Qu'il n'y avait plus Aucun bruit Chapitre 30 Tu essayes vraiment De te faire virer Du bureau C'est ça ? Cria Briars au téléphone Mais Kenzie n'avait jamais Entendu Briars Aussi fâché Quelque part C'était pire Que d'entendre La voix enragée De McGrath C'était peut-être Aussi parce que Briars avait pris Sa défense D'une manière Dont personne Ne l'avait jamais Fait auparavant Et qu'elle avait L'impression De l'avoir laissée tomber Tu as dit toi-même Se défendit McKenzie Que j'avais été placée Dans une situation impossible J'essaie juste De la rendre Un peu plus gérable Je ne suis pas ton boss Dit Briars Mais je te dis tout de suite Que si tu ne ramènes pas Tes fesses chez toi Dans leur avenir Tu vas te retrouver Dans la merde Et qu'est-ce que tu pensais Faire de toute façon Chasser ce type Tout seul ? Non je Pendant tout ce temps Je pensais Que les éloges Qu'on te faisaient Concernant le tueur épouvantail Ne te monter pas au cerveau Eh bien je me suis trompée Ça t'est monté à la tête C'est ça ? Mais tu n'es pas invincible White Et peut-être que tu n'es Pas un aussi bon élément Que ce que tout le monde Te dit Et tu n'es certainement Pas aussi intelligente Que je pensais Que tu l'étais Tu as fini Briars Il eut un rire exaspéré Oui de fait Et j'ai bien peur Maintenant jusqu'à ma voiture Que le tueur est ici Et qu'on lui donne Quelques heures de plus Pour se trouver une autre victime Alors quoi ? Ce n'est pas à toi À t'en tracasser Dit Briars Mais Kenzie fut tellement frustrée Par sa réponse Qu'elle lui raccrocha au nez Elle remit le téléphone en poche Et bien que ça la rende malade Elle se dirigea vers sa voiture Elle n'était pas du tout d'accord Avec la manière Qu'avait Briars De voir les choses Mais elle savait aussi Qu'il avait raison Non seulement elle courait Un réel danger potentiel Mais en plus Elle faisait littéralement Tout son possible Pour désobéir À un ordre direct D'un superviseur Qui faisait ce qu'il pouvait Pour s'assurer Qu'elle ne soit pas expulsée Elle redescendit La rue Estes Alors qu'elle était Sur le point De traverser vers la rue Sawyer Qui l'amènerait Jusqu'à sa voiture Garée dans la rue Black Mill Elle s'arrêta Pour laisser passer Une camionnette Le conducteur Lui jeta un regard torve Un regard qui était À la limite De la mater D'une manière sexuelle Elle leva les yeux au ciel Regarda la camionnette passer Puis traversa la rue Une idée Lui traversa Soudain l'esprit Quelque chose À côté de laquelle Elle était passée Quelques instants plus tôt Juste avant Qu'elle ne pense Avoir entendu Un bruit sourd Au moment Où la vieille dame Refermait sa porte d'entrée Elle pense À la vieille dame Et à la brève conversation Qu'elle avait eue La femme avait affirmé Qu'elle n'était pas Pas en très bonne santé Enfin pas vraiment mauvaise Mais immobilisée en tout cas Elle avait été jusqu'à dire Qu'une diète plus saine Et un meilleur style de vie Lui serait probablement bénéfique Et elle était obèse Assez obèse Il serait dès lors possible Qu'elle aille appeler Dana Moore Et ses remets naturels Santé à la rescousse Et si elle ne se sentait pas très bien C'était également plausible Qu'elle aille appelé Avon Pour utiliser les effets Bien souvent thérapeutiques Du maquillage Afin de se sentir mieux Et Becca Rudolph N'avait-elle pas également dit Que Dana projetait De rendre visite À une femme obèse Qui vivait dans ce quartier Tout d'un coup Le bruit sourd Qu'elle pensait avoir entendu Prit une toute autre importance Indécise Mackenzie Se trouvait littéralement À une croisée des chemins Alors qu'elle se tenait À l'intersection De la rue Sawyer Elle se retourna Pour regarder de nouveau La maison Où la vieille dame Avait ouvert la porte Bien qu'elle n'ait certainement Pas l'air d'une tueuse Il pouvait y avoir D'autres facteurs en jeu Dans cette situation Qu'elle n'aurait pas pu appréhender En ne parlant Qu'une minute Avec cette femme Elle était là Et elle pouvait voir la maison De là où elle se tenait Mais est-ce que ça Empirerait vraiment Sa situation Si elle reportait Le conseil de Bryce De cinq minutes supplémentaires Elle se tenait au carrefour Et regardait la maison De manière indécise Elle savait que son avenir Était en jeu Elle pouvait s'avancer Et retourner vers Une zone de sécurité Où elle pouvait Revenir en arrière Et courir le risque D'être virée D'être renvoyée au Nebraska Mackenzie prit une profonde inspiration Et mit son téléphone En mode silencieux Elle fit demi-tour Et retourna Sur ses pas Chapitre 31 Quand Mackenzie arriva À hauteur de la maison Elle s'arrêta Et l'observa Elle ne vit rien D'intéressant Sur le côté droit De la maison Juste une pelouse Desséchée Et quelques bouts De bois De construction Elle s'avança De la manière La plus nonchalante Possible le long Du trottoir Jusqu'à arriver Sur le côté gauche De la maison Elle y vit Ce qui ressemblait À une annexe Construite après coup Elle était fabriquée En contreplaqué Et un revêtement En vinyle Bon marché En recouvrait La plus grande partie D'après ce qu'elle put en voir Il n'y avait aucune fenêtre À l'annexe Une seule porte S'ouvrait dans le mur Sur la gauche Des escaliers tordus En béton En descendaient Bien que la structure En elle-même Ne soit pas un véritable Motif d'inquiétude Elle la trouvait bizarre Et comme déplacée Elle remarqua également Que le bas de l'annexe Était composé De toute une série De planches Et d'une sorte D'enduit Bon marché Qui avait été peint De couleur noire Elle pensa À appeler Bryars Pour lui en faire part Mais elle savait Qu'il serait encore Plus fâché sur elle Elle marchait Déjà sur des braises Alors il n'y était pas Nécessaire que Bryars Et McGrath Attisent le feu Mackenzie détourna Le regard De l'horrible annexe Et regarda En direction De la porte d'entrée Elle supposa Qu'elle pourrait À nouveau y frapper Et demander à entrer Pour poser quelques questions Mais s'il y avait Vraiment quelque chose De louche dans cette maison Frappée à la porte Lui ferait perdre L'effet de surprise La course poursuite Dans la rue Black Mill En était une preuve Plus que jamais Consciente De ne pas être armée Mackenzie S'arma de courage Et s'avança Dans le jardin Elle gardait Les yeux sur la maison Afin de s'assurer Que personne Ne la regarde Par les fenêtres Ni ne sorte Par la porte d'entrée Elle se déplaça Furtivement Vers le jardin arrière Les yeux fixés Sur l'arrière de la maison Où se trouvait Qu'il avait ramenée Qu'il avait ramenée De sa camionnette C'était le type de relation De police Sur la route Demanda-t-elle Non Dit-il Une alarme Se déclencha en lui Et résonna dans sa tête Pourquoi tu demandes ça ? Une femme est passée par ici Elle travaille avec le FBI Dit la mère Elle m'a dit Qu'il cherchait un suspect Qui était en fuite Ou quelque chose Dans le genre Il laissa retomber La boîte toujours fermée De spaghettis Sur le plan de travail Et revint rapidement Vers le salon Elle est passée Il y a longtemps Demanda-t-il Elle haussa les épaules Comme si ce n'était Pas très important Il y a cinq minutes Dit-elle Peut-être dix Jim pensa à la femme Qu'il avait vue Au moment Où il avait quitté La rue Sawyer Pour tourner Dans la rue Estes Elle lui avait paru bizarre Comme si elle était perdue Il avait même souri intérieurement En pensant qu'elle était Peut-être occupée À vendre quelque chose En porte-à-porte Il y a quelque chose Qui ne va pas ? Lui demanda sa mère Il se précipita Vers le divan Et ouvrit les rideaux Le jardin devant la maison Était vide Tout comme la rue A l'exception De sa camionnette Il n'y avait aucun signe En vue de la femme Qui l'avait dépassée Ou de qui que ce soit D'autre d'ailleurs Paranoïque Pensa-t-il C'est un carnier mal famé Il y a des centaines De raisons Pour lesquelles Des agents du FBI Pourraient se trouver Dans cette zone Il avait envie d'y croire Mais il y avait quelque chose Qui sonnait Faux Il essaya de penser À autre chose Il retourna dans la cuisine Et se mit à faire bouillir Une casserole d'eau Pour les pâtes Mais avant que la première bulle N'apparaisse Il sentit son estomac Se nouer de stress Il resta là Debout et immobile Avec une poêle en main Il regarda En direction du salon Sa mère feuilletait Un magazine Et avait l'esprit ailleurs Je reviens tout de suite Dit-il en serrant fort La poêle en main Il se sentit soudain Presque malade Mais derrière l'angoisse Qui lui serrait le ventre Et la pression Qu'il ressentait Dans son crâne Il y avait également Un sentiment d'excitation Un sentiment similaire À ce qu'il ressentait Quand il étranglait Les personnes Qu'il gardait captive C'était cette sensation Qui le poussa À se rendre À l'arrière De la maison De sa mère En direction De sa petite annexe Chapitre 32 Mackenzie S'approcha de la porte Et ne fut pas du tout Surprise de la trouver Verrouillée La porte en elle-même Était assez fragile C'est faite en bois creux Et bon marché Quand elle agrippa La poignée Et secoua avec force La porte bougea Légèrement Sur ses gonds Elle réfléchit À la possibilité De la défoncer À coups de pied Un ou deux coups Bien placés Devraient suffire Si elle avait été armée Elle aurait probablement Choisi cette option Elle s'éloigna de la porte Et jeta un coup d'œil Autour d'elle Elle alla vers l'arrière Du bâtiment Et vit des morceaux De bois De construction éparpillés La plupart d'entre eux Était moisi Et pourri Vu qu'ils traînaient Probablement là Depuis le moment Où l'annexe Avait été construite Elle chercha silencieusement Parmi les morceaux Et trouva Un solide madrier Dans le fond Au moment Où elle le retira du tas Le haut de la pile glissa Et entrechoqua Le côté de l'annexe Le bruit sourd Émis par le bois Entrechoquant Le mur extérieur Était étrangement familier Mackenzie se mit à genoux Et frappa légèrement Au niveau des planches Au moment Où elle le fit Elle pensa Aux égratignures Qu'elle avait vues Sur le crâne De Trevor Sims Et à la conversation Concernant la possibilité D'une sorte de cage Ou d'une forme D'unité de confinement Ou peut-être Une sorte de cage-hibi Pense à Mackenzie Et en regardant la construction Baclée le long du bas De la structure Avec l'enduit Et la manière Dont il avait été peint C'était un peu comme Si quelqu'un avait cherché A rendre cette partie Plus sécurisée Que le reste Elle frappa plus fort Cette fois Elle entendit Comment le bruit De ses coups Était assourdi Par l'enduit La peinture Et les planches Mais cette fois-ci Elle obtint une réponse Un bruit Qui lui envoyait Un choc électrique À travers le corps C'était un cri étranglé Une femme D'après ce qu'elle Parvint à entendre Elle attrapa le madrier Et se remit debout Elle se tourna Vers la droite Ayant pris la décision De défoncer la porte Et c'est à ce moment-là Qu'elle vit l'homme Juste une seconde Trop tard Elle n'était pas sûre De savoir Ce qu'il tenait en main Mais elle vit Que ça arrivait rapidement En direction de sa tête Guidée par le point de l'homme Au moment où l'objet Hurta son visage Un grand clang Se fit entendre Une poêle Pensa-t-elle Au moment où Une douleur intense Lui envahit Le côté droit du crâne Est-ce qu'il vient vraiment De me frapper Avec une poêle ? Durant un instant McKenzie vut Un rideau noir S'abattre devant ses yeux Au moment où Elle tomba au sol Elle essayait de se relever Mais l'homme Était déjà sur elle La plaquant à terre Son visage était familier C'était le type de la camionnette Et il était grand Comme l'indiquaient Ses larges mains Qui entouraient maintenant La gorge de McKenzie Et la serraient De toutes ses forces Chapitre 33 En quelques secondes McKenzie fut moins préoccupée Par le fait d'être étranglée à mort Que par le fait D'avoir la nuque brisée Le rideau noir Qui s'était abattu Devant ses yeux Quelques instants plus tôt S'étaient transformés En torches sombres Qui explosaient Tel un feu d'artifice Le visage de l'homme Qui se tenait au-dessus d'elle Commençait à devenir flou Et ce poumon Avait de plus en plus De mal à se remplir d'air Elle tâtait frénétiquement Le sol À la recherche De quoi que ce soit Qui lui permette De riposter En cherchant Elle se retourna L'ongle de l'annulaire Mais la douleur Était infime Comparée à celle Causée par l'horrible étau Que l'homme Exerçait sur sa gorge Elle luttait en-dessous De lui Mais pas de trop Elle savait Qu'elle dépenserait Toute son énergie En luttant Une énergie Dont elle aurait besoin Pour mener une attaque Avec force Quand l'opportunité Se présenterait Ses mains Continuaient à chercher Une arme Quand elle toucha Le bord du madrier Qu'elle tenait en main Avant d'être attaquée Elle le tira vers elle L'agrippa fermement Et rassembla Toute la force Qui lui restait Elle frappa Avec le madrier Aussi fort Qu'elle le put Contente de l'avoir trouvé Du côté de sa main droite Plus que du côté gauche Beaucoup plus faible Le madrier Atteignit l'homme Sur le côté du crâne Et il eut l'air Plus surpris Que blessé L'étau Qu'il exerçait Sur le cou De Mackenzie Se relâcha un peu Et il fut désorienté L'espace de deux secondes Assez longtemps Pour qu'elle puisse Le frapper à nouveau Avec le madrier Elle le fit en oblique Cette fois Et le madrier L'atteignit à la joue Et au nez Elle était quasiment sûre Que le craquement Qu'elle avait entendu Provenait du nez de l'homme Et non pas du morceau De bois Il chancela Tout en essayant De garder l'équilibre Mackenzie attrapa ses bras Et le bouscula Violement Il perdit l'équilibre Et c'était là De tout son long Contre le côté De l'annexe Mackenzie essaya De se remettre sur pied Mais ses jambes Flagéolaient Sous son poids Elle toussait A chaque inspiration Elle avait la sensation Que son cou Gonflait déjà De l'intérieur Et sa vision Était entachée De points sombres Clignotants De douleur Et de panique Elle se releva A l'aide du madrier Et sentit une douleur Au niveau des paumes De ses mains Elle baissa les yeux Pour regarder Et se rendit vaguement compte Qu'il y avait Deux clous rouillés Et tordus Qui dépassaient Du morceau de bois Il s'était enfoncé Dans la paume De ses mains Y provoquant Des gouttes de sang Elle prit le madrier Par l'autre bout Et boita vers l'homme Il se relevait lentement La main placée Devant son nez Qui saignait abondamment Du sang coulait Le long de son visage Ses yeux Trahissaient La douleur Et la colère Avant qu'il ne soit Complètement debout Mackenzie parvint A faire Une large enjambée Dans sa direction Elle leva le genou Et le frappa Violement En dessous du menton Un bruit sec Se fit entendre Au moment Où ses dents S'entrechoquèrent Ses yeux Vacillèrent au moment Une charnière Et un verrou médiocre La maintenaient Cependant encore en place En toussant À chaque fois Qu'elle inspirait de l'air À travers son cou Endolorie Elle recula Elle recula Et défonça La porte de l'épaule La porte fut propulsée Vers l'intérieur Au moment Où les charnières Lâchèrent Mackenzie tomba en avant En suivant le mouvement Dérapant sur le sol D'une manière Presque comique Alors qu'elle se remettait Sur pied Elle observa L'endroit Où elle se trouvait Elle était dans Un tout petit Espace central Une chambre En désordre Se trouvait devant elle De la taille D'une chambre D'université À sa droite Il y avait une collection De vieux casiers De lait Rempli de magazines Et de divers papiers À sa gauche Il y avait une petite porte Elle faisait à peine Un mètre de haut Et soixante centimètres De large Elle était faite En métal Bien plus solide Que les modestes murs En contreplaqué Qui l'entouraient Une poignée simple En forme de U Servait à l'ouvrir La porte était verrouillée De l'extérieur Avec un simple mécanisme De crochet Mais de taille imposante Pas du genre Des petits crochets Qui se trouvaient Sur les portes moustiquaires Mais plutôt Le type industriel Utilisé Sur les haillons De camions Il était accroché À une plaque En acier robuste Qui se trouvait Au niveau De l'embrasure De la petite porte Réalisant Qu'elle tenait Toujours le madrier En main Elle le laissa Tomber au sol Elle s'agenouilla Et prit en main Le large crochet En fer Il lui fallut Exercer un peu De force Mais elle parvint À le libérer Du loquet Puis elle ouvrit La porte En se préparant Du mieux Qu'elle put À ce qu'elle pourrait Y retrouver De l'autre côté Au début Elle ne vit Que l'obscurité Mais dès la première seconde Elle sentit quelque chose Qui remuait À l'intérieur Déplaçant l'air chaud Et poussiéreux Et poussiéreux contenus Dans l'espace confiné Elle vit tout de suite Qu'il s'agissait D'un kajibi Des morceaux de plancher En bois En mauvais état En couvraient En grande partie Le sol Mais il y avait aussi Des endroits Où la terre Était encore visible Mais Kenzie Regarda à l'intérieur Et mouilla ses lèvres Pour essayer De faire sortir Un mot De sa gorge douloureuse Ce fut à cet instant Qu'un visage Diaphane Sortit soudain De l'obscurité Dans sa direction Alors que McKenzie Tombait en arrière De surprise Elle réalisa Bien entendu Qu'il s'agissait Seulement d'une personne Une jeune fille Qui rampait Dans sa direction Depuis les coins Les plus éloignés De l'obscurité La fille Avait un baillon Sur la bouche Et un bleu Sur le côté gauche De la tête Ses yeux étaient glacés Et remplis de peur Elle murmura Quelque chose À travers le baillon Et McKenzie Se rendit tout de suite Compte que la fille N'était plus Qu'à un pas de sombrer Dans un profond état De panique incontrôlable Tout va bien Dit McKenzie Les mots Sortaient difficilement De sa gorge Je suis là Pour t'aider Tu peux sortir De là en rampant La fille Hocha de la tête Ses yeux étaient Toujours écarquillés Et terrifiés McKenzie tendit la main Dans l'obscurité Afin de l'aider Leurs doigts Se touchèrent Et McKenzie Prit sa main Dans la sienne Il y eut soudain Un bruit De craquement Derrière elle Elle lâcha la main De la fille Et se retourna L'homme Se dirigeait vers elle À travers la porte d'entrée Il titubait un petit peu Toujours sous le choc Du coup de genou Reçu au menton Il se lança lentement Et maladroitement Vers elle Mais McKenzie Profitait de la situation Pensant qu'elle aurait Juste assez de temps Pour riposter Elle attrapa le madrier Et se mit à genoux Elle prit le morceau De bois par le bas Avec les deux clous Rouillés Dépassant sur le haut Et frappa en oblique Et cette fois-ci Le bois se brisa Lorsqu'il atteignit Le visage de l'homme McKenzie Feu recouverte De petits éclats De bois Au moment Où elle tomba Contre le mur Projetée par la force De son mouvement La réaction de l'homme Fut instantanée Il tomba au sol En hurlant de douleur Il donnait Des coups de pied Dans le vide Dans une faible tentative De représailles Ou en réponse A la douleur McKenzie N'en était pas Vraiment sûr Elle vit Qu'un morceau de bois D'environ 15 centimètres De longs Était accroché Sur le côté De sa mâchoire Maintenue en place Par les clous Qui avaient transpercé Sa chair McKenzie se retourna Rapidement vers la porte Qui donnait Sur le kajibi Et tendit la main A la fille Elle était hésitante Au début Puis finit par sortir Rapidement Quand elle fut À portée de main McKenzie la prit Dans ses bras Et l'emmena A l'extérieur Derrière eux L'homme continuait A gémir Ses mains tâtant Le morceau de bois Cloué à son visage McKenzie prit La tête de la fille Entre ses mains Et la regarda Dans les yeux Écoute Dit-elle Il y a des marches En béton Devant cette porte Assis-toi là Et attends-moi J'arrive dans une minute La fille On aurait dit De la tête Dents Vers la fille Elle n'a plus Chapitre 34 4 jours plus tard McKenzie Le tueur Le tueur Le tueur s'appelait Jim Parkerson Le tueur C'était pour vérifier Mais quand En fait je pense Ça n'a vraiment Leurs lèvres Leurs lèvres ne s'ouvrir Trois hommes Des démons Les faire Le tueur Debout devant la porte On n'aurait pas pu faire ça Tout simplement par téléphone Demanda McKenzie Quoi ça ? Demanda McGrath J'ai dépassé les limites Dites-t-elle Je les ai plus que dépassées Je les ai ignorées J'ai désobéi à plusieurs ordres directs Je dois me rendre à l'évidence Je comprends Oui c'est vrai Vous avez fait tout ça Demanda McGrath Et j'étais vraiment furieux Sur vous Durant au moins deux jours Mais C'est vrai que vous êtes responsable De tout ça Mais vous avez également Capturé Un type qui a avoué Les meurtres D'au moins six personnes Et vous avez sauvé la vie D'une fille de 17 ans Alors au vu de tout ça C'est difficile de rester fâché Très longtemps Et il y a plus D'Ellington Il la fixait d'un regard Qui l'a mis mal à l'aise Quand elle le regardait Elle vit Durant un instant L'homme qu'elle avait De manière maladroite Essayé de séduire au Nebraska C'est vrai Demanda Durant ces deux derniers jours Il y a eu beaucoup de discussions Concernant votre avenir A la base Se trouvait votre penchant Apparemment naturel A désobéir Je suis désolée D'McKenzie Comme je vous le disais Je... Non Ce n'est pas ce que tu crois D'Briars Il regarde à McGrath Avec impatience Je veux que vous retourniez Demain à l'académie D'McGrath C'est autre blessure au cou Vous le permet Je veux que vous terminiez Votre formation Et je veux que vous le fassiez Brillamment Je veux que vous soyez La première de votre classe Vous pensez pouvoir le faire Oui monsieur Quand vous aurez terminé l'académie Vous aurez le choix Concernant votre avenir Comment ? Demanda-t-elle McGrath regarda en direction D'Erlington L'invitant à prendre la parole Il y a un nouveau programme Pour les agents Les plus brillants Sortant de l'académie On est seulement occupé À le mettre sur pied Mais nous pensons Que tu serais la personne Idéale Pour le tester Quel type de programme ? Demanda McKenzie On ne peut rien vous en dire Pour l'instant Demanda-t-elle Pas tant que vous êtes À l'académie Elle hocha la tête Stupéfaite par la situation Mais n'ayant aucune envie De questionner leur décision Vous avez vraiment fait Du bon boulot Demanda-t-elle C'était risqué Vous avez mis votre vie En danger de façon inutile Mais vous avez accompli Votre travail Vous l'avez fait Seule et non armée C'est le genre d'histoire Qui resterait gravée Dans toutes les mémoires Mais comme je vous l'ai dit Au moment où je vous ai Réassigné à l'enquête Vous ne pouvez pas Vous en attribuer le mérite Officiellement Vous n'étiez même pas là Elle hocha la tête Comprenant ce qu'il voulait dire Ne se souciant aucunement Du mérite Tout ce qui lui importait C'était d'avoir sauvé La vie de cette fille Elle pouvait encore voir Son regard reconnaissant Se rappeler leurs pleurs Et c'était tout ce qui lui importait Bien que D. Briles On dirait que la vérité Sur cette histoire Se soit propagée Parmi vos camarades Eh bien D. McGrath En se levant Réfléchissez-y Investissez-vous Dans ces dernières Quatre semaines À l'académie Puis contactez-moi Ce poste Est à vous Si vous le souhaitez Sur ce McGrath Se dirigea vers la porte Et l'ouvrit Il lui fit un signe De revoir Et s'en alla Comme s'il venait De lui rendre visite Pour parler du temps Ellington s'approcha d'elle Et la serra maladroitement Dans ses bras Avant de partir Briar se suivit Et au moment Où elle atteignit La porte Entrée Il se retourna Vers elle Je suis vraiment Fière de toi White C'était vraiment Du bon boulot Briar lui fit Un large sourire Puis referma La porte Errière lui Laissant Mackenzie seul Et pour la première fois Depuis qu'elle avait Quitté le Nebraska Elle se sentit Bien C'était 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 Avant qu'il ne voit Par Blake Pierce Lue par Gabriel Chiarraro Production Ministrandise Audio Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio